Donc là normalement on nous entend, je vérifie ici si c'est parti sur la piste là, ouais ça a l'air, c'est bon, on a un petit délai de 8 secondes, voilà, il est très tolérable. Ma souris elle est là, le micro c'est mieux si je le tourne dans la direction de ma bouche, tu verras, ma gueule, qu'est ce qu'elle a ma gueule ? C'est quoi ces WAF ? J'ai rajouté pour les modos toutes sortes de commandes de sonore. C'est du anti-capacitiste ? C'est du anti-capacitiste, le bel ensemble quoi ! Ouais, fatigue, fatigue... C'est des commandes un peu absurde, qui servent pas à grand chose, c'est censé pimenter un peu le live, ça permet au modo de rajouter des sons un peu stupides. Je sais pas si toi tu peux les entendre, parce qu'ils doivent sortir dans l'espace du live, donc si tu voulais les entendre, il faudrait que tu ouvres le son de ton onglet Twitch, ce serait l'enfer, puisqu'on aurait évidemment d'abominables boucles de sons. Salut Koukrapoulp, enfin à l'heure sur un live, dit Koukrapoulp. Merci, ça fait plaisir aussi d'être là. J'étais un peu nerveux, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, que ce soit ici ou sur Zététique Métacritique. Il y en a en préparation ? Il y a toujours la série sur l'épistémologie de l'histoire. On en a fait que deux. Salut Simon, le deuxième et toujours pas en lit. Salut Simon, le deuxième et toujours pas en lit. Ça fait au moins neuf semaines, parce que c'était avant mon dernier shutdown qui a été particulièrement long. C'était bien pénible. Encore revenir à soi au bout de huit semaines, pas vraiment savoir tout ce que j'ai coupé. J'ai l'impression de vivre sa vie en pointille, comme ça c'est... Est-ce que tu as une mémoire de ce qui s'y déroule ? C'est très vague. Elle ressemble pas à la mémoire de ma vie en général. C'est très flou et très dur d'identifier. Qu'est-ce qu'il se passe autour de moi ? C'est assez bizarre parce que je passe beaucoup de temps visiblement sur Youtube ou sur des jeux. quand je suis en crise. Et je me souviens pas des vidéos que je regarde ou des jeux auxquels je joue. Mais évidemment quand j'essaie de la regarder, j'ai ce sentiment très désagréable de déjà vu. comme j'essaie de la regarder. Alors Simon, j'ai baissé un tout petit peu la voix de Gaël. Tu vas me dire si cet écho persiste ? Et s'il persiste dans ce cas-là, je passerai le live au casque. J'aurais aimé me l'épargner mais c'est pas grave. Si vraiment il y a de l'écho, c'est pas bien, c'est chiant pour tout le monde. Donc je passerai au casque, vous me direz. Gaël dit des trucs pour voir. Des trucs pour voir ? Des trucs pour voir ? Est-ce que ça fait encore un écho ? Ouais on l'entend toujours. Ah merde ! On a encore un peu d'écho. Je vais faire un truc. Un truc pour voir ? On va voir déjà si ça pourrait être un truc technique ici. Je regarde ça. Dans la control room, est-ce qu'il y aura des trucs à tripoter ? J'ai dit quelque chose Gaël ? Tu m'entends ou pas ? Alors dire un truc, oui. Il n'y a plus de son. Je coupe. Vas-y, dis quelque chose. Quelque chose ? Quelque chose ? Quelque chose ? Alors, seul moyen d'échapper à ce... Ah tiens, je vais essayer un truc. Alors, tu vas dire une phrase un tout petit peu plus longue et on va voir si c'est un peu long. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je dis un truc plus long ? Par exemple là, je suis en train de parler et dire un truc plus long, est-ce qu'on entend encore un écho ou pas ? Et la question étant posée, il ne nous reste plus qu'à poser la réponse. Allo, qu'on est gay ? Quel talent pour l'improvisation ! Rebonsoir Aurélie. Alors les gens, est-ce qu'il y avait à nouveau de l'écho ? Oui ! D'accord. Bon, c'est raté. Je ne vais pas pouvoir y couper. Je vais me faire un petit live au casque. Péchir. Eh ben, tant pis, on va le faire au casque. Ce n'est pas comme la fois où tu avais laissé l'enregistrement bureau et où on avait eu un écho pendant tout un live. Voilà, c'est un peu étrange si on entend l'écho avant la voix de Gaëlle. Ah oui, c'est encore plus bizarre, effectivement. Aurélie dit qu'elle n'en entend pas. Vas-y, je parle. Mais oui, ce n'est pas le coup de l'enregistrement depuis le bureau en plus comme la fois où on avait eu un écho pendant tout un live. Non, c'est la première chose que j'ai vérifiée. Effectivement, non, ce n'est pas ça. Bon. Là, c'est bon. OK. Donc, c'était bien ça. Tant pis. C'était bien ça. C'était la sortie directe. Et me voilà donc affulé d'un casque. Eh ben, tant pis. Voilà. J'aurais préféré ne pas, mais c'est à la fin. Je préférerais ne pas. J'aurais préféré ne pas. Beau casque. Salut Bichette. Salut Raph. Coucou Raph, coucou Bichette. Ça fait plaisir de vous voir. Carrément. C'est le moment de lancer une de ces petites commandes. Il y en a une qui a été créée exprès pour accueillir Bichette. Alors, fonctionne-t-elle ce soir ? Ça marche ! C'est con que tu ne puisses pas entendre ça Gaël. C'est parfaitement stupide. J'écouterais... J'écouterais... Opus Sons. D'accord. Les musiques... Eh ben, tant mieux. Ça a été... Ça m'a hyper fait chaud au cœur. D'ailleurs, quand j'ai... Je suis revenu... J'ai juste tweeté Guest for with back. D'un seul coup, je me suis retrouvé avec 70 messages de gens... Ouah, trop bien ! D'ailleurs, j'ai un truc que j'ai oublié d'ajouter... C'est... Ça fait chaud au cœur, mais en même temps, c'est un peu flippant. Je prends conscience que les gens t'écoutent. Je te dis... Oula, faut que je fasse quand même gaffe à ne pas balancer trop de conneries. Alors, est-ce qu'on peut la chouper, celle-là ? Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Voilà, c'est quand on... Maintenant, la commande est ajoutée. Salut Karim, comment vas-tu ? Ça fait longtemps. Alors, est-ce que ça marche ? Ouais, c'est bon. Un live plein d'amour, quoi. Allez, assalez-vous tranquillement. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, je vais annoncer qu'on est... Qu'on a lancé, nous. Bah, su, maintenant, il y a un petit panneau. Tu vois. Comme ça, on peut le faire intervenir. Quand ça ne va vraiment pas, hop. J'en ai pas fait une commande sonore, sinon tu l'utiliserais toutes les 12 secondes. Je sais très bien. Quand je vois le plaisir malin que tu prends à employer la commande qui me dit d'aller me faire foutre... Ouais, c'est une commande qui me suggère d'aller se faire éplucher la gueule avec un économe. C'est pas une commande qui est censée s'adresser aux streamers. C'est une commande qui est censée d'adresser normalement quand on lit des textes de tête de con, par exemple. S'adresser à la tête de con. Messieurs, je ne l'utilise que pour m'insulter. Ah, mais il y a 2-3 personnes là, pour qui je m'en serais bien servi. Oui, je pense que pendant le live, les gardiens de la raison, on n'aurait plus souvent qu'à notre tour un certain plaisir à leur suggérer d'aller se faire éplucher la gueule avec un économe. Bah, briquement, déjà. C'est la tête d'en vivre, là. C'est ça, l'argument de spécialiste, le délit d'initier. Le mésusage et le détournement, ce serait un truc de drogué que je ne peux pas comprendre, forcément. C'est stressant la reprise un peu. Comment ? Je dis c'est stressant la reprise un peu, je dois aveux. Ouais, ça va, on est dans une circonstance un peu cool. Pas beaucoup de... Oui. On n'a même pas besoin d'être brillant, tu vois, c'est un live. Oui, non mais... J'ai jamais prétendu que c'était rationnel, hein. On a même le droit d'être parfaitement idiot ce soir. Il y a quand même un live où on a passé notre temps à rigoler. Et c'est tout ce qu'on a ajouté à la lecture, pratiquement. C'est des crises de rire. C'est celui avec tous les méandres juridiques. C'était... Coucou, coucou, Paulup. Salut, Paulup. Gabriel nous demande si on peut faire un bouillon avec les épluchures de gueule de con. Il a un goût très amer, Gabriel. Mais il faut éviter ça. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans le bouillon. C'est Gabriel, lui de poche ? Ouais. Il a décidé de se dénucléariser. Coucou, Gabi. Hum, Gabi. Salut, Gribouille. Est-ce que le gadget de Pif était politique ? Salut, Gribouille. Pas toujours, même assez rarement, je dois te dire. Si, mais d'abord, tout est politique. C'est des poissoteurs du Mexique, quoi. On pourrait dire que le caractère général de toute une série de gadgets qui était très orientée, quand même, savoir-faire, débrouillardise et parfois aussi apprentissage des sciences. Il y a eu toute une série de gadgets scientifiques. C'est un projet à la freinée. Donc, oui, c'est politique. Ça faisait de nous des petits bricoleurs curieux de tout. Exactement. Et ça, c'était politique. Bon, j'exagère un peu. Quand on connaît tous les gadgets, on ne peut pas défendre très, très longtemps cette position. Mais bon, on va faire comme si. Eh bien, voilà. Ça y est. Ça y est. Le compte à rebours est passé. Donc, on peut tous et toutes saluer Gaël qui est parmi nous ce soir. Eh oui, c'est moi. C'est moi qui me revoilà. Pour poursuivre le job sur le monde comme si. Alors, salut Clint. Salut, salut. Installez-vous. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez où on était, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. Même moi, je ne me souviens pas d'où on était. Vu qu'on ne peut plus réécouter. On va devoir tout reprendre depuis le début. Voilà. Donc, j'ai un petit trop temps. Ouais, content de me revoir aussi. Et content de vous revoir, bien sûr. Je crois alors. C'était quoi les dernières conneries ? Ah oui, on a écouté des chansons stupides. Et on a vu beaucoup. Attends, la dernière fois, c'était quoi ? Ah, je trouve la revue nationale socialiste. La race celtique à défendre. La race celtique à défendre. La kéraode. La harpe celtique. Ah oui, c'était la construction d'une identité bretonne sur un nouveau socle d'éléments symboliques, dont la musique et la poésie. Et l'invention d'une espèce d'assez mythique finalement, un passé celtique sans trop s'étendre sur ce que ça pourrait bien vouloir dire. Ni d'un point de vue géographique, social ou même linguistique par ailleurs. Mais on s'en fout, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. On a tous besoin d'un beau mythe national. Et là, en l'occurrence, celui-ci se construit en grande partie dans le présent avec des... Bah oui, c'est ça qui le rend un petit peu ridicule. Parce que, je veux dire, dans le grand moment du printemps des peuples, tout le monde voulait avoir son mythe national. Alors, les Suédois, les Norvégiens et les Danois inventent la figure du viking tel qu'on la connaît maintenant. Voilà, le Gaulois à moustache avec son casque à plumes en France, etc. Tout ça, c'était plié au 19e siècle. Le 20e siècle, surtout dans la deuxième partie, ça a surtout servi à le déconstruire. ce mythe national. C'est le moment où le mythe national breton devient à la mode, en fait. Où on commence à déconstruire la mythe national, d'ailleurs. Oui, c'est peut-être ce petit décalage culturel systématique de la Bretagne par rapport au reste du monde. Je ne sais pas. Le fait que, je ne sais pas, que d'une façon générale, à peu près toutes les modes artistiques déboulent chez nous avec un petit siècle de retard. Peut-être que la déconstruction, c'est pareil. Il faut attendre un peu. On n'est pas très pressé ici. Non. Il faut donner le temps au temps. C'est ça. Alors, l'usage est digressé avant d'entamer les lives par des ouvertures parfaitement hors sujet. Est-ce que tu as un hors sujet à nous proposer ou pas ? Un petit hors-piste pour se mettre en bouche ? Oui, on pourrait un peu causer en live de l'offensive. L'autisme n'est pas une maladie mentale. Il s'agit de quoi ? C'est une vieille mode chez les autistes les plus, on va dire, socialement fonctionnels, de se démarquer des autres folles et fous en disant que eux, ce n'est pas une maladie mentale. Ce n'est pas pareil. C'est un handicap, mais ce n'est pas une maladie mentale. Et ça m'énerve énormément. Parce que c'est vraiment, enfin, dire que c'est un handicap et que ce n'est pas une maladie mentale. Alors, en plus, la raison, quand on les pousse à donner la raison, ce n'est pas une maladie mentale parce que ça ne soigne pas. Oui, enfin, ça ne peut pas être, du coup, ça ne peut pas être une maladie. Les gens qui ont une sclérose en plaques vont être ravis de savoir qu'ils ne sont pas malades, quoi. Parce que les maladies qui ne soignent pas, il y en a plein, les choupines. En fait, que ce soit mentale ou autre, on ne peut pas harguer de l'absence de traitement parce qu'à l'heure où on cause, il y a des labos qui cherchent à guérir l'autisme. Il y a des techniques pour mitiger l'autisme et que les autistes arrêtent de déranger les valides. dont, hélas, le goal standard est une des plus violentes, à savoir l'ABA. Donc, il y a... La dernière personne avec qui je me suis pris le chou sur Twitter écrivait « All cats, l'autisme n'est pas une maladie, l'autisme n'est pas une maladie, l'autisme n'est pas une maladie. » Et quand on lui a demandé « Alors, du coup, comment on sait qu'on est autiste quand on est adulte ? » Sa réponse a été « Bah, c'est compliqué, il faut voir un psychiatre qui est spécialisé de ce genre de troubles. » Et il n'y a rien qui fait tilt dans le fait qu'il faut voir un psychiatre. Donc, on va remettre les pendules à l'heure. Maladie mentale, ça ne veut rien dire d'autre qu'un handicap avec une origine psy vu sous le prisme du modèle médical du handicap. Ça ne veut rien dire d'autre. Voilà. Tout ce que vous avez pu balancer comme excuse pour dire que l'autisme n'est pas une maladie mentale s'applique à la plupart des maladies mentales que vous allez trouver dans le DSM. Voilà. On ne guérit pas la schizophrénie. On ne soigne pas les troubles bipolaires. On peut faire des cures pour les mitiger, que ce soit chimiques ou des thérapies. Mais en ça, l'autisme n'est pas différent. Voilà. Il y en a aussi. Voilà. Et ce qui en fait une maladie mentale, c'est son rapport à l'institution psychiatrique et à l'ordre psychiatrique. que vous ayez les moyens, en tant qu'autiste relativement bien intégré, d'ignorer le fait que l'autisme est en prise directe avec l'ordre psychiatrique. Parce que vous n'avez affaire à la psychiatrique pour votre diagnostic. Très bien, tant mieux pour vous. Mais déjà, personnellement, ce n'est pas mon cas. Vous voyez, avec des shutdowns de huit semaines, là, je n'ai pas les moyens, moi, d'ignorer ça. Voilà. Et là, on ne parle même pas des autistes non-verbaux à qui on ne demande pas l'avis. Donc, avant de dire que l'autisme n'est pas une maladie mentale, la première chose à faire, ça serait de se poser la question de ce qu'est une maladie mentale. Voilà. Et une fois qu'on a répondu à ça, voilà, la maladie mentale, c'est un handicap pris dans l'institution psychiatrique, pris dans le regard du modèle médical du handicap. Et bien, l'autisme n'y échappe pas. Et parce que vous, personnellement, n'êtes pas assez handicapé pour avoir à le subir de plein fouet, ça devrait plutôt vous engager à être plus solidaire avec les gens qui ont pas ses moyens. Pas à vous désolidariser de ces autres fous, là. Profiter du modèle social du handicap pour dire, attention, nous, c'est un handicap, le handicap, c'est par rapport à la société, etc. Profiter du modèle social du handicap pour soi, en désignant plus marginaux que vous, et en disant pas comme eux, là, eux, le modèle social du handicap, c'est largement assez bon pour eux, allez vous faire foutre, quoi. Voilà, voilà, c'est, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment mis très, 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 très en colère, cette histoire. Quel effet ce genre de position peut avoir sur la compréhension clinique du problème ? Les psychiatres s'en foutent, ils ont pas d'oreilles pour ce genre de choses, leur composition du modèle rentre pas dans ces perspectives. Ce qui peut rendre plus complexe la situation des troubles autistiques parmi les autres formes d'affection mentale, c'est la grande difficulté à y voir clair dans le changement assez large du spectre nosologique qui est proposé par les différentes séquences de DSM. Et aussi le simple fait que le DSM prenne une certaine centralité descriptive dans la psychiatrie européenne. Jusque là, c'était avant tout un modèle plutôt anglo-saxon qui encombre pas mal de nos plans théoriques, des plans théoriques et des plans cliniques des usages européens. Ou qui était moins astreint à considérer les maladies mentales depuis des grilles de symptômes que depuis la tentative de traquer plutôt les causes par l'héritage psychanalytique notamment. Je pense que ce qui fout tout le monde dans une situation difficile pour comprendre de quoi on parle, c'est que ce dont on parle n'arrête pas de changer de forme. Il devient assez insaisissable pour rendre difficile finalement, autant du point de vue des patients que pour les autres, ce qu'est ce spectre, qu'est-ce qu'il recouvre et comment il peut embrasser autant de formes de souffrances, de formes d'affectations différentes. Je pense que c'est ce merdier-là qui, à mon avis, fait pas mal partir en conouille les conversations, les lignes de front. Je pense que le DSM est en grande partie une des causes régulières des empoignades sur le terrain psychiatrique. Oui, c'est une cause, mais si elle était centrale, on devrait la constater ailleurs. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a que chez les autistes que ça fait ça. Il n'y a que les autistes à utiliser cet argument à la con. Et il y a vraiment ce côté, l'autisme a un statut spécial dans la société. Il ne faut pas accepter, et surtout quand ça se voit. Mais si on veut bien jouer le shiny autiste, c'est presque romantique. Et les autistes, ceux qui sont prêts à jouer les shiny autistes pour la société, voient l'opportunité de s'intégrer à l'ordre samiste, par différenciation, avec ceux qui ne peuvent pas s'y intégrer. Ça fait le coup à chaque fois. C'est ce que Derrick Bell décrit pour l'histoire des mouvements noirs américains, dans les deux articles qu'il a écrits sur l'intéresse contagion, si vous voulez aller y voir. Mais on voit ça tout le temps. J'en parlais tout à l'heure dans un thread, mais on voit ça dans le fait que les centrales syndicales vont enterrer les éléments les plus radicaux des grèves, voire les livrer à la vendite patronale pour pouvoir avoir le sérieux nécessaire à négocier avec eux. On parlait de la pride. La pride, c'est pareil, ça commence comme une émeute des plus marginaux, des marginaux, des LGBT, dans une boîte de nuit Stonewall qui était fréquentée essentiellement par des trans pauvres racisés. Et maintenant, il y a un tri qui est fait entre ce qui est présentable et ce qui n'est pas, parce qu'il y a toujours ce moment où les plus avantagés des désavantagés voient l'opportunité de jouer le petit jeu de la politique de la respectabilité. Et le premier mouvement quand on se met à jouer le jeu de politique de la respectabilité, c'est de se trouver une sorte d'ennemi commun à montrer du doigt au dominon pour s'y intégrer. Voilà. Nous, on n'est pas comme X. Nous, on est des gens respectables. Je ne sais plus qui rappelait, d'ailleurs, dans mes coms, c'est comme le game n'est pas queer, quoi. En gros, nous, tout ce qu'on veut, c'est, en tant qu'homosexuel, s'intégrer à l'ordre hétérosexuel. On veut le mariage, etc. Ce n'est pas que le mariage homosexuel soit mal. Pour moi, c'est ni mal ni bien, personnellement. C'est bien que les gens qui sont homosexuels et qui ont envie de se marier puissent. Mais le truc, c'est que du coup, c'est tout un pan qui a joué la carte du... Nous, les homosexuels, on peut être des hétérosexuels comme les autres, pas comme... Pas comme c'est XY, voilà. C'est... 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 C'est drag queen, c'est... C'est folle, voilà. Salut, Fulos. Suze nous dit... Il y a plein de choses qui se disent dans le chat. Il y a Karakir qui dit « C'est très confus et bourrin à leurs propos ». Donc, le leur, je suppose que ça renvoie directement aux personnes dont tu parles et dont tu as repéré les threads. Il dit « À l'autre bout, il y a les conspies pro-chronimède ». Chronimède, je ne sais pas ce que c'est. « À moi non plus, d'accord. » Et si je dis... Le bout, c'est... Après, le truc de jeter les autres fous et folles sur le but, j'ai déjà vu ailleurs aussi, comme les gens qui voudraient qu'on ségrègue les vrais fous et folles, y compris dans les lieux de ségrégation que sont les hôpitaux psychiatriques eux-mêmes, parce qu'elles ne veulent pas côtoyer des psychotiques à l'HP pour leur simple dépression. Je ne sais pas. Moi, ma connaissance de l'HP est vraiment plus ancienne. Dans ce cas-là, la question même d'y séparer les manifestations des différentes pathologies psychiques était hors de question. Enfin, ce n'est pas comme ça qu'on traitait la question. Donc, de toute façon, tous les fous et folles étaient mêlés. On y croisait dans les mêmes espaces des alcooliques, des psychotiques, des schizos. Tout le monde était à peu près dans les mêmes bâtiments. Je ne sais pas comment sont aujourd'hui organisés les CHS. À vrai dire, mais les représentations, les positions ont énormément changé par rapport à ce que moi, je connais de l'institution et aussi, même tout simplement, des nosographies qui ont énormément changé. Notamment pour l'autisme. Elles ont changé au point que cette possibilité, à savoir qu'il y ait suffisamment de fractures dans l'immense champ du spectre pour que certains et certaines décident de prendre la parole pour impatroniser le spectre tout entier à la place des autres, est rendue possible par cette espèce de vague générale. Au moment où est apparu dans mon champ de compréhension du problème l'autisme comme chose à part, déjà, elle n'était pas entendue par une grande partie du monde cicatré. C'est-à-dire que dans les années 80, l'idée même que l'autisme fut quelque chose de différent aux autres formes. Je ne sais pas, à l'époque, on parlait encore d'oligophrénie ou de choses comme ça, que l'autisme puisse être caractérisé, c'était un enjeu d'essayer de signifier qu'il y avait là un espace particulier de la maladie mentale. Donc ça a pris du temps avant de se définir et ça s'est défini plutôt par les figures les plus marginales. C'est-à-dire précisément l'autiste comme figure de la prostration profonde, de l'incommunicabilité totale, généralement non verdale, etc. Et ça fait, je ne sais pas, 15-20 ans que très lentement ça se déplate, ça explose et du coup, ça devient un enjeu politique effectivement et territorial pour toutes sortes de paroles d'en faire autre chose, d'autres modes de représentation et je pense qu'on est à un moment assez particulier où il est très difficile de savoir vraiment de quoi on est en train de parler. Je suis pas mal de chaînes d'autistes de toutes sortes qui mêlent étroitement des autodiagnostiqués assez jeunes qui ont une certaine vision du problème, d'autres qui sont plus proches du modèle historique que j'ai pu connaître dans les années 80 qui sortent difficilement de la prostration, qui sont dans une espèce de ritualisation infernale de leur existence extrêmement complexe et c'est assez difficile du point de vue du non touché que je suis par le problème personnellement de comprendre ce que je vois, ce que moi-même je ne suis absolument incapable de donner un visage à un champ aussi hétérogène. C'est compliqué. À partir du moment où l'autisme pour moi c'est comme n'importe quel autre diagnostic c'est jamais qu'une catégorie créée. Il y a vraiment un truc qui m'interroge sur l'opportunité de créer une catégorie où on peut avoir littéralement dix autistes dans une caisse qui partagent la symptôme. C'est quand même super bizarre. C'est quand même super bizarre comme diagnostic je trouve. C'est comme moi que c'est le grand drame du diagnostic c'est qu'à la fois pour beaucoup de malades mentaux c'est un espoir de pouvoir enfin mettre des mots sur ce dont tu les souffres et c'est aussi la fin de quelque chose qui peut être déterminant et terrifiant parce que en fait la seule raison réelle de poser des diagnostics c'est de pouvoir commencer des soins et constituer des grilles de soins qu'on suppose d'adapter à une situation. C'est-à-dire que le diagnostic ça peut être votre chance et votre malheur. J'ai pas mal d'amis psychiatrisés qui ont connu des diagnostics foireux et qui à l'aune de ces diagnostics foireux ont commencé et des formes de traitement assez inadaptées. C'est toute l'ambiguïté du statut du diagnostic lui-même. Ouais. Salut les heures bleues. Et comme le diagnostic même de l'autisme est soumis à l'extension de son champ de compréhension ça veut dire aussi qu'on insiste à des compréhensions très très différentes du soin et de la façon de traiter chaque... C'est même pas des catégories d'ailleurs parce que c'est très continu il y a un côté qui est très troublant c'est le... C'est pas comme si on avait une série fermée et discontinue de petites gazettes dans lesquelles on aurait vraiment de façon très surdéterminée un certain type d'autisme bien délimité là puis un autre un petit peu plus loin et un autre un petit peu plus loin avec leur possibilité de soins différentes. c'est plutôt des à-coups enfin pour le soin c'est énormément d'expérimentation de hasard de trucs ratés on essaye d'autres choses souvent même puisque ça reste le goal standard l'ADA évidemment il y a un autre aspect qui m'a beaucoup frappé en fait dans tous ces échanges c'est que ça va me permettre de continuer ma tangente sur l'intérêt sur l'intéresse qu'on l'arrive mais il y a une espèce de surinvestissement de la maladie mentale comme stigmate en fait et j'aime pas trop les trucs de privilégier pas privilégier etc pour des tas de raisons mais là en l'occurrence il faut quand même une position singulièrement confortable pour s'imaginer que on peut agir sur le concept de maladie mentale comme si c'était juste un stigmate que du coup on pourrait on pourrait voilà récuser refuser pour soi encore une fois encore une fois je vais me répéter avec ce que je disais avec ce que je disais avant mais à l'aume de ce que je viens de dire là c'est pas n'importe qui qui a les moyens de le faire parce que pour la plupart des autres gens qui sont confrontés à leur psychiatrique y compris beaucoup d'autistes c'est loin d'être limité à un stigmate en fait c'est très très loin d'être limité à un stigmate et c'est loin d'être c'est pas du tout limité à c'est pas du tout limité au sanisme d'ailleurs si on regarde sur internet beaucoup de beaucoup de gens en général pas des prolos utilisent parlent de mépris de classe comme si le mépris de classe était l'oppression de classe et alors le mépris de classe ça existe il n'y a pas de soucis je connais bien je l'ai expérimenté dans ma gueule mais le coeur de l'oppression de classe c'est l'exploitation au travail c'est c'est pas le mépris de classe le mépris de classe c'est la cerise vérolée sur le gâteau à la merde quoi ben là c'est pareil maladie mentale ouais si on veut c'est un stigmate mais avant tout c'est une structure c'est un rapport c'est un rapport social c'est un rapport social entre le malade et l'ordre soignant et ça on s'en débarrasse pas simplement en rejetant le stigmate en fait et si vous n'êtes pas confronté si vous avez la chance de pouvoir être assez intégré à la société pour pas être confronté à la partie qui fait le coeur de la maladie mentale à savoir à savoir la psychiatrisation ben tant mieux pour vous mais je sais pas profiter de ce petit avantage pour être solidaire avec ceux qui se payent tout le poids de ce que veut dire l'expression maladie mentale et pour qui c'est pas juste limité à devoir voir un psychiatre pour son viag profiter de ça pour être solidaire avec ceux et celles pour qui ça va être autrement plus difficile quoi si votre premier réflexe c'est rejeter le stigmate pour vous si vous dites que l'autisme est pas une maladie mentale c'est pas le stigmate vous rejetez même pas vraiment le stigmate vous le rejetez uniquement pour vous voilà vous rejetez pour l'autisme pour le truc qui vous touche outre le fait que les non-verbaux seraient aussi ravis d'apprendre que c'est pas une maladie mentale parce que encore une fois une maladie mentale c'est un rapport social c'est pas autre chose donc voilà autant pour l'autisme qui est pas une maladie mentale outre le fait qu'il y a des soins outre le fait qu'à l'heure où on cause il y a des laboratoires qui cherchent comment le guérir déjà votre définition de la maladie comme quelque chose qu'on peut guérir elle tient pas la route 5 secondes mais en plus même en prenant votre définition à la con l'autisme rentre encore dedans c'est juste que vous avez la petite chance dans votre malheur parce que je vais pas contester que de se prendre le stigmate dans la gueule c'est agréable c'est désagréable et dans votre malheur vous avez la petite chance par rapport aux autres par rapport à moi par exemple et je suis loin d'être dans la personne dans la pire situation je suis chez moi je suis pas dans un HP d'être plus libre par rapport par rapport à l'ordre psychiatrique utiliser ça pour être solidaire avec les gens qui sont qui sont qui sont voilà plus opprimés que vous plutôt que plutôt que d'essayer de leur tirer dans les pattes pour vous distinguer et dire on est pas comme ces dingues Aurélie nous dit aujourd'hui en remplissant un formulaire pour une demande de soins à chaque ligne je me suis demandé est-ce que répondre à cette question peut conduire à l'institutionnalisation qu'est-ce que tu veux dire Aurélie peut conduire à un enfermement à un mode de surveillance par l'institution psychiatrique c'est pour moi alors les conditions pour pour enfermer quelqu'un malgré lui sont quand même assez spécifiques ça se fait pas si simplement que ça heureusement c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans les 20-30 dernières années quand même donc ça veut dire ça veut pas dire que la surveillance existe pas bien sûr qu'elle existe et ça peut on ne sait pas être paranoïaque que d'imaginer que ce type de question peut devenir une série de notes correspondant à un sujet questionnant qui peuvent disons le faire considérer autrement c'est aussi un des gros risques qu'on prend par exemple en essayant d'associer de façon consubstantielle carte d'identité carte vitale etc avec un accès de plus en plus ouvert à l'historique médical de quelqu'un et donc pourquoi pas l'historique de ses relations plus générales aux soins genre demandes formulaires etc pour commencer à considérer par la suite ses relations ses interrogations sur le soin lui-même je m'explique ce sera plus clair si par exemple vous avez pour des troubles psychiques quelconques souffert de types de douleurs qui sont liés à votre souffrance psychique qui n'en sont pas moins vraies pour autant et qui se manifestent on va dire au-delà de la grille symptomatique habituelle avec une incapacité de la localiser par les moyens habituels de la signer à une souffrance pathologique en gros si on met le doigt sur votre souffrance pour en finir avec elle à ce moment-là de son histoire c'était une souffrance psychique c'était pas des maux de dents des maux de ventre des maux de ceci cela mais bien un problème psychique essayez d'imaginer ce qui se passe le jour où tel patient ou tel patient ayant souffert historiquement de ce type de trouble souffre de maux de dents de maux de ventre d'une autre nature pathologique par exemple et bien vous avez toutes les chances de voir votre médecin les négliger ne pas écouter regarder le dossier dire oui un tel ou une telle est folle bon on va pas faire trop gaffe à sa façon de se plaindre c'est dû à un cursus un parcours de troubles psychiques et ça peut avoir des effets vraiment gravissimes sur la façon de traiter votre santé par la suite donc la question que pose Aurélie elle est quand même importante d'une façon générale parce qu'effectivement on est en train de parler de relations sociales étendues généralisées le rapport à la maladie mentale est à la fois sociale et micro-social c'est à dire il y a une vision générale de la folie mais aussi il y a des visions micro-sociales qui fait que selon l'espace social dans lequel vous vous trouvez la perception va en être différente changée elle va être accrue dans certains cas elle va être diminuée dans d'autres ça veut dire aussi que votre maladie psychique elle est codépendante de votre organisation sociale il y a des tas d'endroits du monde où ce qui est fou pour les uns ne sera pas fou pour les autres et réciproquement ça veut dire que parler c'est toujours une prise de risque parler je veux dire exprimer votre folie car c'est effectivement ce qui se passe quand on parle on porte l'intégralité de soi avec soi quand on parle quand on bouge quand on se déplace quand on agit et bien c'est prendre le risque selon la structure micro-sociale dans laquelle on se trouve d'un seul coup de voir accru votre discrédit ou voir effectivement votre surveillance la façon dont vous allez être écouté ou pas écouté alors pour reprendre ce que dit Laurent alors déjà je vais mettre un bémol sur son bémol mais la loi et la façon dont on y a accès sont deux choses différentes et alors c'est très dur d'institutionnaliser quelqu'un contre contre son consentement explicite mais c'est relativement facile pour un psychiatre de profiter de profiter d'une faiblesse pour obtenir le consentement oui j'y ai eu droit moi-même en direct voilà et la seule raison pour laquelle j'ai pas fini à l'HP ce jour-là c'est grâce à mon immense force d'inertie en fait que Laurent connaît très bien mais c'est tout quoi j'aurais pas cette force d'inertie qui en général est plutôt un truc qui me paralyse mais qui pour une fois m'aurait bien servi je dormais à l'HP donc les moyens de pression directs et indirects sont considérables et pas seulement de lapin pour maintenant plus rebondir compléter sur ce que disait Laurent là je vous ai mis dans le chat je vous ai mis un lien vers une vidéo de Mia Mulder qui est une créatrice trans qui a une formation d'histoire qui fait plein de vidéos très intéressantes sur l'histoire en tout et qui avait fait une vidéo dont le titre est est-ce que la psychiatrie est fake où elle parle de psychiatrie elle parle de psychologie clinique enfin voilà quoi et il y a un moment dans cette vidéo au deux tiers je crois de la vidéo où elle parle de sa propre expérience psychiatrique et de comment ça a commencé donc elle est suédoise en Suède il y a des espèces de maisons qui ne sont pas vraiment des HP mais qui sont des maisons d'internement intermittent enfin je vais elle explique ça dans la vidéo je vais je vais je vais éviter de raconter n'importe quoi bref donc c'était un moment un grand moment de doute dans son existence et donc elle était elle était très très mal et au milieu de la nuit voilà elle 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 décide d'aller dans un de ses centres elle voit un médecin on la conduit devant un psychiatre le psychiatre de garde qui et qui lui dit bon bah oui effectivement là enfin vaut mieux que vous restiez pas seul est-ce que vous avez quelqu'un chez qui vous pouvez aller là ben non il est 5h du matin là tout le monde dort écoutez vous pouvez dormir ici voilà donc elle demande mais alors du coup demain je peux partir quand je veux alors oui bien sûr c'est juste une sécurité vous dormez ici puis quand vous quand vous vous sentez mieux vous partez il n'y a pas de problème et donc Mia choisit de rester voilà consentement et le lendemain elle se réveille donc elle se sent mieux elle va voir l'infirmière et elle lui dit bon bah voilà c'est bon je me sens mieux j'y vais et l'infirmière lui dit mais attendez mais on peut pas vous laisser partir comme ça mais hier soir on m'a dit on m'a dit que je pouvais ah oui mais attendez pas du tout faut que vous voyiez un petit 4 avant on peut pas vous laisser partir mais ok d'accord mais je peux voir le psychiatre il y en a pas jusqu'à midi il va falloir attendre ma petite dame et donc elle attend genre elle se réveille imaginez elle se réveille à 8h du matin donc 4h à attendre avant l'arrivée du psychiatre donc elle va et vient dans le couloir et elle se rend compte à un moment donné que on la regarde les personnels médicaux la regardent par en dessous elle est en train d'avoir une réaction normale pour n'importe qui qui est contraint d'attendre sans rien avoir à faire elle a rien elle a juste ses fringues pas de livres pas d'ordi pas de rien et donc elle a rien d'autre à foutre que d'aller et venir dans le couloir pour passer le temps et ça c'est réinterprété à l'aune de sa présence ici voilà et donc elle finit par voir un psychiatre et elle peut partir et puis quand elle va voir sa psy à la séance suivante elle se rend compte que sa psy n'agit plus de la même manière avec elle c'est à dire que bon plusieurs leçons à tirer d'abord les psychiatres c'est comme les flics ils sont autorisés à mentir et en grande partie la loi les y autorise donc voilà la seconde leçon c'est que quand on est un malade mental tout ce qu'on fait va être et là ça rejoint à ce que disait Laurent tout ce qu'on fait va être gardé sous l'aune de cette maladie mentale tout ce qu'on fait tout ce qui nous arrive va devenir un symptôme un symptôme potentiel de notre maladie mentale voilà si 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 je suis radical politiquement par exemple c'est parce que je suis fou je pourrais vous trouver des articles qui l'expliquent ça toutes disciplines confondues vous pouvez aller chercher du côté des cognitivistes ou des psychanalystes des médecins psychiatres etc vous allez trouver des textes qui expliquent que voilà la la l'extrémisme politique comme une forme de déliance quoi comme une expression de symptôme si on touche là une des grandes faiblesses des modèles historiques psy et même psychanalytiques c'est la constitution des on pourrait dire des grands territoires de la maladie mentale en structure ça veut dire qu'on part du principe même psychanalytiquement donc un cadre on pourrait dire plus souple plus capable d'absorber la question de la subjectivité que la psychiatrie pure et dure en vérité l'hypothèse même de la structure est complètement problématique parce qu'elle est profondément enfermante et elle ne suppose pas elle ne suppose pas que vous puissiez vous délocaliser dans votre propre mode de souffrance psychique qu'en gros schizo vous êtes schizo vous resterez c'est un vrai problème là où il y a la raison aussi par rapport à cette question de passage à l'institution il y a effectivement un endroit du système où et on peut effectivement se retrouver en prise avec la possibilité de l'enfermement c'est quand vous avez en quelque sorte déjà un pied dedans et quand vous êtes confronté pour des raisons tout à fait normales quand vous êtes malade vous allez voir un médecin quand vous souffrez psychiquement vous allez voir un psy c'est fait pour ça mais à ce moment-là il peut y avoir des moments de danger j'ai vécu ça également avec ma compagne qui est sortie terrifiée dans l'entretien avec un psy particulièrement flicard alors qu'on y allait pour une visite de routine à la MDPH qui d'un seul coup faisait peser sur elle la nécessité d'un passage par l'institution panique on n'était pas là du tout pour ça donc on s'est soustrait de cette situation mais on a senti passer le vent de la terreur à ce moment-là sur nos têtes tout mari que je fus j'ai senti perdre un peu de mon pouvoir de mon empire sur le bien-être de mon épouse donc il a fallu arriver à orchestrer un de mes tours francs et nets avec ce monsieur mais l'angoisse était là alors qu'est-ce que vous nous dites Gaël parle de ça avec Asseldi il nous dira qui est Asseldi après son questionnement est en fait c'est quoi la maladie la réponse c'est plutôt ça dépend quand et où et avec qui on parle ça dépend de quelle maladie il y a des cas de figure de pathologie où c'est plus facile de répondre là ça peut devenir plus compliqué on vous a évoqué le caractère éminemment social du problème psychique donc ça rend évidemment plus complexe de déterminer précisément le territoire de la maladie etc alors Akarakir dit les pharmaciens qui utilisent un logiciel privé pour la gestion des cartes vitales et qui centralisent les données les bilans gratuits de la sécu autant de portes ouvertes pour un flicage médical oui c'est tout à fait ce dont nous parlions Aurélie dit en fait en vivant à l'étranger j'ai gagné en confort car je n'étais plus bizarre mais juste étrangère évidemment là on comprend très bien effectivement que la folie se construit énormément de la normativité des regards dans les structures sociales où vous vous trouvez évidemment ça veut aussi nous dire beaucoup de choses sur la finalement la relativité même de la notion de symptômes au fond qui est elle-même doit être relue à l'aune d'une construction sociale ça ne rend pas les choses simples parce qu'il y a bien une construction sociale plus périlleuse qu'une autre où les certitudes sont plus grandes de croire cerner le problème c'est effectivement les institutions psychiatriques elles-mêmes ça ne veut pas dire ne croyez pas que je suis en train de condamner l'HP du tout nous s'individir à trouver notre groupe de réflexion à devoir gérer une amie en décompensation franchement personne d'entre nous n'était équipé pour affronter le problème intelligemment et la nécessité de rentrer en dialogue avec une institution l'a sauvée d'elle-même il y a des tas de cas de figure où c'est pas du tout inutile mais ça demande un nombre de précautions infini beaucoup de sagacité et cette sagacité la mettre en branle dans des moments de panique où rien ne va où on sent qu'une copine est en danger de mort en fait c'est pas le moment où il est le plus fin pour faire des bons choix c'est pas un moment et pourtant on est tous un groupe très concerné il y a parmi nous des gens psychiatriés qui connaissent la plupart des problèmes et on a des aidants et des psys avec nous et malgré tout des fois c'est l'urgence de devoir trouver vite une solution peut conduire parfois à des choix désastreux ce qui n'a pas été le cas les deux fois où on a affaire à l'institution pour des potes on peut dire que l'issue a été heureuse mais c'est pas gagné d'avance moi pour moi je peux dire que je suis contre l'aspect tout court je peux dire que je suis contre l'aspect tout court c'est dans la situation dans laquelle on est dans la situation psychosanitaire dans laquelle on se trouve dans cette société il arrive que ce soit le moindre mal de la même manière que je ne vais pas balancer le fait d'être pour l'abolition de la police à une meuf qui va porter plainte pour viol mais ça ne va pas changer le fait que je sois pour l'abolition de la police je suis pour l'abolition des HP je suis contre l'HP il y a juste effectivement des situations où c'est ça ou pire voilà mais si je peux dire je suis contre l'HP oui moi je serais plus dubitatif je pense que l'institution psychiatrique dans l'état où elle est c'est assez cauchemardesque on continue à y croiser des psys très compétents et à l'écoute avec eux il y a des choses à faire j'ai quelques amis qui bossent en institution qui sont pas loin de c'est pas par rapport aux gens c'est pas par rapport aux gens au contraire du coup dans le cadre tu vois dans lequel ils se trouvent ils connaissent assez bien la machine dans laquelle ils sont prises pour pouvoir rendre des services en cas d'urgence à des amis en danger c'est toujours malgré l'institution c'est comme avec le CCAS j'ai rencontré des 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 assistantes sociales qui était vraiment vraiment chouette et qui et qui essayait de faire le mieux qu'elle pouvait à l'endroit où elles étaient ça ça c'est le cas aussi dans l'institution dans l'institution dans l'institution psychiatrique on va trouver des gens voilà qui vont souvent en dépit l'institution faire du bien aux gens qu'ils ont la charge c'est encore une fois c'est pas c'est pas l'institution psychiatrique c'est une catastrophe maintenant mais au final depuis le début de son histoire elle a toujours été déjà elle a été déjà plus catastrophique qu'elle ne l'est maintenant encore sauf qu'encore une fois ce qui m'intéresse c'est de voir la trajectoire et en ce moment ça se dégrade comme on sait pas où ça va s'arrêter mais elle a été pire qu'elle l'est maintenant à l'époque des alienistes elle a été mieux aussi elle a été mieux aussi ouais elle a été clairement mieux aussi mais elle a toujours été ce pourquoi elle a été inventée voilà un instrument un instrument de tri et de maintien de l'ordre et elle ne pourra jamais être autre chose elle pourrait être plus l'expression plus ou moins plus ou moins dégueulasse de son but en fait qui est celui du tri de l'ordre et de la séparation quoi qu'est-ce que tu penses parce que moi les institutions que j'ai en tête sont précieuses je pense à la Borde mais il y a quelques expériences institutionnelles précieuses de ce genre donc je vois les incroyables bienfaits qu'elle porte avec elle donc j'avoue que Wuri est un type pour lequel j'ai la plus grande considération et ça veut dire aussi qu'effectivement on ne peut pas sauver une construction quand elle n'est sauvée elle-même que par la rareté des sujets qui s'y trouvent comme des effractions dans un système dysfonctionnel effectivement ça n'est pas possible en revanche des expériences institutionnelles d'autre ordre sont tentées régulièrement et nous permettent de nous adresser à des cadres institutionnels d'une autre nature qui ne vivent pas de cette violence qui ne la construisent pas et dont comme tu le sais pour la Borde l'interrogation de l'institution comme problème est la première je dirais la chose première pour faire exister ces cadres c'est ça les meilleures les meilleures expériences collectives institutionnelles qui ont été faites tournaient toutes autour de la remise en cause de l'institution elle-même bien sûr ça doit absolument être absorbé dans le cadre institutionnel comme le premier questionnement alors ilo Gecko nous dit un truc terrible là-dessus il faut bien comprendre il faut bien comprendre ce qu'on veut dire et après on va on va represser au tchat si tu veux mais là-dessus il faut bien comprendre ce que veut dire contre je suis contre je suis contre le capitalisme par exemple le mode de production capitaliste mais je pense que on ne pouvait pas espérer déboucher sur une société communiste sans en passer par là voilà sans en passer par le capitalisme ou par autre chose qui aurait permis de sortir d'une économie de subsistance ça n'empêche pas que je sois contre voilà je pense que certaines personnes et c'est pas tant une question personnelle d'ailleurs parce qu'on voit bien que toutes ces expériences là elles ont tendance à être à être à fourmiller à certaines époques oui 70-80 ça a été informé dans les expériences de remise en cause de l'institution psychiatrique donc certaines personnes à certaines époques certains groupes vont pouvoir profiter d'une institution pour la renverser en quelque sorte contre elle-même voilà mais voilà alors je ne vous cache pas que les la comment c'est lui la capitalisation de l'institution psychiatrique au sens sémiotique du terme c'est à dire une espèce de prétendu rationalisme largement assisté par les assistés par les neurosciences qui visent à à traiter le problème le problème-ci en désubjectivant complètement celui-ci et qui repose beaucoup sur les descriptions symptomatiques comme le DSM pour libérer une bonne fois pour toute la question du problème de la subjectivité ce qui est assez drôle parce qu'on ne peut pas imaginer de lieu où la subjectivité soit plus fondatrice d'une relation au monde que dans la folie mais non bizarrement la tendance générale c'est plutôt ça en tout cas ces attaques permanentes contre la tentative historique théorique de subjectiver la question c'est-à-dire la psychanalyse qui vaut ce calot avec ses cordes de défaut mais le dégagement de ces questions abordées de cette façon-là de l'institution sont également pour beaucoup dans l'aggravement considérable depuis la période Sarkozy du traitement de la folie en France allez on regarde un peu le chat ouais donc Ilogico nous dit un truc terrible ce dont je parle donc ce dont tu parles Laurent ça a été mon cas pendant plus de 10 ans un PDSD diagnostiqué suite à une agression a amené mon ex généraliste à nier tes soucis de santé et à l'empoisonner en l'alimentant à l'intolérance alimentaire et à l'asphyxier toutes les nuits déformation de la mâchoire tous deux troubles physico-physiques et dépréciogènes évidemment à cause de ça cette dépression a traîné quasi 15 ans au lieu de 2 putain je suis vraiment de tout coeur Ilogico je comprends hélas la langue que tu parles alors les heures bleues dit c'est notre génial Medgen je ne sais pas de quoi tu parles Aurélie dit attention aux infos privées sur le chat SBP on est des cibles de l'extrême droite oui coucou et bonsoir Eric comment on supprime un message tu veux que je supprime un message tu veux que je supprime ton message les heures bleues c'est ça on m'a dit hier après des monstrueuses attaques de panique personne ne piche que je suis en dit juste trop sympa trop comme eux c'est personne merveilleux je peux le supprimer si tu veux voilà voilà c'est fait euh faut les droits modo c'est pas grave c'est bon c'est fait et c'était d'elle il y a ça a fait très mal mais c'est pas enfin c'est pas lui qui a lancé un mouvement quoi oui il y a peu le département 22 nickel le 35 assez cool mais avec un peu de réserve quant à lâcher le truc le 78 c'est la galère des contre-maîtres à défoncer le prolo en le poussant dans l'erreur démissionner pour suivre un conjoint comme comment pôle emploi vous met de façon systémique avec zéro art alors Eric dit de mon glaive je pourfons ces bâtards de droite d'accord ah oui c'est vrai tu as un glaive de modo Eric bah donc tu peux allez-y hésitez pas les modos quand quelqu'un dans le chat demande à supprimer un de ces méchats allez-y alors Jérôme demande petite question le trauma est-il de droite ou de gauche bah plutôt de droite c'est difficile de dire autre chose alors anticapacitiste dit je sais pas quoi penser de l'expérience psy italienne tu parles de la période de l'antipsicatrice c'est ça anticapacitiste qui est né effectivement en Italie mais qui a contaminé pas mal la France à un certain moment de notre histoire je pense que c'était au moins sur le plan théorique une nécessité après ça a été fait de façon un peu sauvage et risqué c'est-à-dire que des tas de fous lâchés d'un seul coup en pleine nature se sont retrouvés en errance et sans assistance ça a eu des effets pour quelques personnes un peu désastreux mais c'était enfin c'était une nécessité politique théorique intellectuelle pas très bien gérée en tout cas d'un point de vue factuel alors donc on continue à Karakir Sarko a fait très mal oui à mort j'avais lu le rapport sur la prévention de la délinquance alors il a fait un truc Sarkozy avec ses choix qui sont quand même intéressants c'est que ses ahuris de psychanalyses qui sur la pente savonneuse amorcée par Lacan s'étaient complètement désintéressés de la chose politique considérant qu'il fallait pas s'en mêler quand on était psychanalyste et ben ils se sont vachement politisés à ce moment-là on les a vus organiser des grands colocs commencer à militer à faire des trucs qu'ils avaient pas fait pendant 50 ans donc voilà ce qu'a fait aussi ce qu'a fait aussi Sarkozy avec ça Bichette dit que les traumas de Vendéen c'est carrément fasciste probablement Suze dit oui ici il y a des modos qui savent pas faire leur boulot de modos vraiment on se demande pourquoi Laurent a nommé ces gens modos à part dire personne ne m'aime et citer n'importe quoi cette modo Suze ne sert vraiment à rien je crois que ce que ça veut dire c'est qu'il faut impérativement afficher ce message oui voilà c'était la minute salut bijoux cailloux salut maman comment vas-tu ? tu vas bien ? tu viens de la maman de Laurent dans le chat alors s'envoyez-vous un peu on arrête les gros mots mais il n'y en avait pas ceci dit hein ouais tout va bien et ben voilà nous avons fait notre petite digression je la crois pas inutile est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter sur ce sujet Gaël ? oui oui certes beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses si tu le sais c'est pas parce que tu n'étais pas avec nous pendant ce temps là mais j'ai commencé une série de travaux qui sont des lectures de textes psychiatriques accompagnant des lectures de l'expression psychopathologique c'est-à-dire la façon dont dans les années 70 on a accompagné des patients et leurs travaux plastiques pour essayer de comprendre à travers les travaux plastiques des patients quelque chose des troubles psychiques donc j'en fais lecture régulière ce sont des documents absolument passionnants qui ont été regroupés par par Sandoz je pense qu'il y a des trucs qui t'intéresseront pas mal là-dedans tu m'invites tu m'invites que pour les trucs qui rendent triste en fait ah oui si tu veux le prochain on peut le faire ensemble avec plaisir ça nous permet à la fois de regarder des très belles images parce qu'on a des peintres de génie et des belles images à regarder et le côté hyper intéressant évidemment c'est d'historiciser la psychiatrie et de comprendre justement les mouvements de fond qui l'ont changé et qui la changent à travers le 20ème siècle on va faire un grand live on va faire un grand live comme on avait fait avec avec le club des abîmés le club des débit stockés comme dans les comme dans les Stephen King où il y a toujours une bande la petite bande des enfants laissés pour compte qui forcément se rend plus de sa niveau de l'occasion de alors Eric nous dit moi je suis mono comme j'étais là depuis le début techniquement tu es modo pardon comme je ne sers pas à grand chose mais les comptes droits tu peux m'en occuper comme le doigt de dieu je suis prêt à pourfendre ces maloutres alors l'isage ici veut quand même que contrairement aux autres lives on prenne le risque d'attendre un peu avant d'éjecter un connard de droite pour juste voir vraiment comment ça pense comment ça parle et de prendre une décision devant des énoncés voilà c'est un peu risqué mais c'est comme ça que je fonctionne donc ça peut vous sembler bizarre des fois je dégage les gens beaucoup moins rapidement que la plupart des autres streamers mais j'ai une certaine fois dans l'efficacité de de cet de cet usage donc soyez moins prompt à virer que sur les autres échelles on est assez intelligent et assez fort pour pallier les pires problèmes je pense alors si on reprenait notre petit parcours en Bretagne chez le cher nazi breton alors je crois que ni Gaël ni moi ne sommes foutus capables de vous faire un résumé des épisodes précédents ah non il y a trop de choses il y a trop de choses comme en plus on ne peut plus regarder les rediffusions bah si bah si ils y sont ah tu les as remis j'ai tout remis j'ai tout remis ça y est j'ai réglé mes petits problèmes internes avec quelques trucs compliqués si tu veux je vais pas rentrer dans les détails mais j'avais affaire à des gens un peu menaçants il fallait que je protège mes arrières pour limiter un petit peu la violence du doxing mais bon ça va je reprends le risque et puis on verra bien bah s'ils me pendent je sais pas vous foutrez des fleurs sur la porte voilà meurt pas de géranium j'aime pas ça du tout d'accord alors où on était tété tontine et nounou on en était en plein chapitre c'est à dire à quel point on était à la ramasse je crois qu'on était bien fatigué on avait fini sur les paroles débiles d'une chanson d'Alan Stievel intitulée délivrance et ça se finissait par souvenons-nous du grand concours de champs celtiques de Brezatao l'Europe des ethnies se fera par la musique donc ça c'était programmatique pour le mouvement Brezatao donc au moment dont on vous a parlé en long en large et en travers mais personne ne pend l'orand d'issue mais le truc c'est qu'il n'y a pas de puits dans le village donc on ne pourra pas me balancer dans un puits comme le veut la bonne vieille tradition donc à mon avis il faudra trouver une autre solution ouais allez on y va tu es prêt ouais ouais c'est parti de la gauche udbiste donc l'UDB l'Union Démocratique Bretonne de la gauche udbiste à l'extrême droite tout le mouvement breton s'est engouffré dans la brèche ouverte par le business identitaire pas une seule voix à gauche pour protester contre l'instrumentalisation de la culture bretonne par l'ultra-libéralisme pour répondre à la question de tout à l'heure sur le traumade TV Brez sponsorisé par Berlusconi heureuse initiative et la presse bretonne n'a pas voisi ah Berlusconi dont on fête la mort c'est vrai en fait d'ailleurs nous allons reprendre trois fois des nouilles ce soir et oui quelques articles dans Télérama dans Libération ou dans le Nouvel Observateur soulignent l'occultation de l'histoire la réhabilitation systématique d'anciens nazis complot de la presse parisienne alors là j'ai pu vivre en live le complot de la presse parisienne ayant assisté dans la revue Opala donc revue bretonne bretonnante et locale une levée de bouclier exaspérée qui a fait un numéro spécial pour vouer aux hégémonies et insulter à chaque page Françoise Morvan parce qu'elle était intervenue dans les pages de Libé considérée donc comme traîtresse à la cause Jacobine salut on a pas vraiment quitté l'esprit de clocher qu'on avait quand on parlait de la fille comment on n'a pas vraiment quitté l'esprit de clocher qu'on avait quand on parlait de la fille c'est vrai c'est vrai vous avez vous avez quelqu'un quelqu'un qui qui va voilà regarder avec un oeil un petit peu critique ce qu'il peut s'écrire sur les pesticides etc etc et vous allez vous retrouver avec une levée de bouclier voilà des 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 souvent très manipulatoire enfin bref c'est ce qui veut pas dire ce qui veut pas dire que qu'en face il n'y a pas parfois des choses à débonquer quoi mais ce en face en l'occurrence il recoupe beaucoup de positions différentes qui sont toutes plus ou moins rapportées à une espèce d'idées qu'on ne pourrait pas être critique du capitalisme mais disons de l'industrie sans être concotiste puisqu'après tout les industries pharmaceutiques ne cherchent qu'à nous soigner les industries agroalimentaires ne cherchent qu'à nourrir la planète et ainsi de suite c'est un réflexe le réflexe corpo pour toute formation intellectuelle, politique minoritaire ou qui se pense comme telle pour nos brisous on ne peut pas dire qu'on a eu l'exemple d'une vraie puissance minoritaire mais plutôt de l'installation d'une vieille tradition plutôt bien tenue à son territoire mais la tendance générale effectivement est de se refuser de voir quand ça déconne dans nos rangs j'espère en l'occurrence que ce soit pour la FIS ou pour les brisous ils sont minoritaires numériquement mais ils sont en position c'est comme quand on parle de minorité quand on parle des femmes dans la société patriarcale les femmes sont plus nombreuses mais ce qui en fait des minorités c'est pas tellement leur nombre c'est le fait qu'elles soient minorisées c'est ça exactement et là c'est pareil c'est pas des positions qui sont minorisées du tout vous êtes président de la FIS il n'y a pas de problème tout va bien dans le monde vous êtes le bienvenu dans les ministères pareil si vous êtes un prévu vous n'êtes pas dans une position minoritaire mais vous n'êtes pas nombreux vous pouvez toujours jouer cette carte du pas nombreux pour dire que vous êtes minoritaire Macron est très minoritaire il est le seul de son espèce il est le seul président de la république c'est clair les présidents de la république sont des minorités comme les autres nous sommes tous les présidents de la république nous sommes tous les présidents de la république le rappel des responsabilités de Reparcemont malveillance Jacobine bon au début bien sûr on est très surpris d'abord comment se fait-il que le conseil culturel annonce année noire pour la Bretagne la Bretagne se confondrait-elle avec le mouvement breton ou plutôt la frange nationaliste du mouvement breton qui ne représente même pas 1% des bretons mais oui pas de doute rappeler la vérité historique à savoir la compromission de ce mouvement autoproclamé breton avec le nazisme c'est faire offense à la Bretagne à la suite d'un article dans l'humanité le conseil culturel décide de modifier ses statuts pour pouvoir rester en justice quand la Bretagne est diffamée la Bretagne nous voilà donc tous frappés du coup de braise rêvant de sauver notre mère interdite l'humanité encore encore elle produit deux articles l'un sur l'étrange carrière du druide néo-nazi Georges Pinault l'autre sur l'institut de Locarn hélas en est trop le président du centre de recherche bretonne et celtique et le vice-président en charge de l'identité bretonne gauche et droite unie décide de faire un grand colloque sur la Bretagne et les identités régionales pendant la seconde guerre mondiale pour se servir de notre arme la science historique contre les attaques jacobines c'est ce qui vaudra aux organisateurs du colloque d'être élus par Ouest France avec Dom Le Gall le moine bénisseur de l'institut de Locarn breton de l'année 2001 il n'y a jamais eu de problème mais ce problème inexistant on va le résoudre quand même on le résout selon la méthode universitaire fragmentation dilution élimination une petite minorité de bretons à collaborer les bons bretons du PAB avaient été laminés par les mauvais du PNB on joue le bon Marshall contre le mauvais Mordrel le bon Soyer contre le mauvais Debovet les bagadouches tourment un repère de résistants contre le Bézen Perrault et c'est un grand colloque scientifique un colloque accompagné d'un bataille médiatique soigneusement orchestré notre devoir de mémoire est fait la presse jacobine ne viendra plus nous chercher des poux dans la tête c'est d'autant plus drôle si vous avez un peu mémoire des chapitres précédents le caractère vraiment polaire et séparé de ces deux lignes PAB et PNB était quand même infiniment plus floue et plus confuse évidemment que ce qui est présenté là tout le monde tout le monde participait avec tout le monde c'est ça c'était pas aussi lisible que l'opposition Bagadour Stoum Bézen Perrault ouais clairement pas par ailleurs juste comme ça j'imagine que tout le monde l'a repéré mais juste au cas où il est quand même tard il y a une logique complotiste derrière la défense de la Bretagne chez nos Brésil le complot le complot franco-jacobin là voilà on veut faire mal à la Bretagne pourquoi sans doute un coup de la minorité qu'on peut pas nommer j'imagine puisque à chaque fois qu'il y a du complotisme c'est pour mais il y a vraiment une logique complotiste dans la façon dans la façon de se défendre en l'occurrence salut à toi le kiboy autant salut le kiboy autant d'ailleurs pour le côté on peut pas être complotiste quand on est quand on est à 2000 ans quoi oui évidemment donc c'est un analyse toujours numéraire de la question le plus étrange c'est qu'à chaque fois c'est l'UDB partie sérieuse partie de gauche qui se charge de monter au créneau pour défendre repart Sémont rendre hommage à nos chers disparus dont le passé devient tout à fait digne des loges par exemple May Aven dans l'un des derniers numéros de Peuple breton enfin dernier numéro au moment où le bouquin était écrit étrange oui dans un premier temps mais souvenons-nous de ce que disaient Châtelain et Tafani dès 1976 vas-y juste un truc si j'ai bien compris l'opération à laquelle tout ça s'est livré on a créé un colloque pour séparer le bon nationalisme breton du mauvais nationalisme breton avec une ligne voilà les résistants communistes nationalistes bretons d'un côté et puis les méchants fascistes de l'autre et le résultat de ça c'est qu'on peut reprendre les affaires et célébrer la mémoire d'un type qui était authentiquement fasciste et qui ne s'en cachait pas à l'époque c'est ça c'est bien ça l'opération pour qu'on soit bien au clair je crois que c'est très clair le tout voilà on fait cette séparation pour l'oublier immédiatement maintenant qu'elle est faite c'est bon on peut recommencer à célébrer tout le monde c'est quand même un très étrange mouvement voilà ouais de passer autant de temps pour vous dire c'est pas pareil dont le point d'orgue et l'horizon sera de nous dire que finalement c'est quand même pareil mais que c'est pas grave ouais voilà ce que disait donc Tafani et son pote en 1976 à propos de l'UDB en se situant à gauche l'UDB cherche une clientèle là où elle existe potentiellement elle espère donc jouer des formes résiduelles des spécificités bretonnes comme moyen de pression sur la gauche traditionnelle horologiquement ceci l'amènera à basculer sans arrêt entre l'affirmation de sa nature bretonne et ses positions de gauche un autre mais créant dans les mêmes années aller plus loin la pseudo-rupture de l'UDB avec le mouvement breton n'a été que le troc d'une idéologie archaïque et impuissante contre la forme idéologique du moment on peut se demander ce que l'UDB a gagné dans ce changement de forme qui ne s'annonce pas moins nationaliste que la précédente rien de moins qu'une légitimité populaire et une justification historique qui lui permette de préserver son projet politique nationaliste dans la perspective d'une nouvelle stratégie du nationalisme breton où l'on entend clairement que la coloration à gauche est clairement on va dire opportuniste tout simplement pour poursuivre un mouvement entamé mais dans un cadre beaucoup plus admissible général ce qui veut dire qu'on doit interroger de façon un peu critique la nature même de gauche de l'UDB quand son projet est essentiellement d'être un projet nationaliste comment comprendre que l'idéologie ethniciste qui a toujours porté le mouvement breton reste invisible à ceux des militants qui n'appartiennent pas à l'extrême droite et que l'incohérence du discours de gauche loin de leur apparaître aille infailliblement se perdre dans les brumes d'une grande celtie ça je l'ai constaté très souvent puisque tous les membres qui agitent la revue Opala notamment son directeur qui est un homme en tout point aimable sauf quand il commence à parler de la Bretagne qui se place radicalement à gauche je dirais que c'est une des premières personnes à avoir dialogué avec moi sur l'enthousiasme que provoquait chez ce vieux monsieur la naissance de Tikkun il pouvait à la fois s'exalter de positions aussi aussi ouvertement peu poreuses à un projet nationaliste donc s'exalter de ça et rester le breton bretonnant défenseur de la cause nationale d'un autre côté cette espèce de skis ne semblait s'arrêter contre le mur de la fierté bretonne c'est quand même assez bizarre croyez-moi pas aussi optimiste que toi sur Tikkun sur l'absence de porosité cette gauche qui ne renie pas l'héritage de Bresatown ne fait même pas mystère de ses liens avec la fédération peuple et ethnie solidaire et autres lobbies visant à faire pression au conseil de l'Europe pour mettre en place une Europe des régions je vous rappelle l'Europe des régions c'est un vieux projet fasciste là revisité par un projet breton c'est quand même nazi oui nazi pardon nazi c'était le projet de l'Allemagne nazie pour l'Europe pas une voix pour s'élever contre la charte des langues régionales ou minoritaires que dis-je refuser de signer des pétitions pour la signature de cette charte c'est passer pour réactionnaire lequel de ses militants a-t-il compris qu'elle ne vise pas à défendre les langues minoritaires parlées en Europe mais les langues des minorités linguistiques pouvant être rattachées à des territoires européens elle exclut donc les langues des immigrés les langues des nomades les dialectes ainsi le galop par exemple dialecte français parlée en route de Bretagne n'a pas lieu d'être défendu alors que le breton langue ethniquement distincte parlée en basse bretagne lui doit l'être d'ailleurs au passage dire que le galop est une langue est une langue française enfin un dialecte français ça n'a pas grand sens en linguistique c'est une langue voilà locale de racine de racine romaine voilà latine mais elle n'est pas enfin c'est pas un dérivé du français c'est pas du français le français le français de la cour le français parisien qu'on parle c'est à une origine commune avec le galop oui c'est vrai ces regards en plus se porter sur l'altérité linguistique dans des cadres où on prétend être au service de la défense des minorités la façon dont on le recompose uniquement selon le miroir que l'on s'offre pour se penser comme minorité c'est quelque chose de plus courant qu'on croit j'ai vécu récemment un truc assez dingue ma compagne était enthousiaste à l'idée que puisse naître à Rennes une librairie c'est une espèce de coopérative qui s'est installée dans un quartier populaire de la périphérie de Rennes ce quartier est habité comme beaucoup de quartiers périphériques des grandes villes par des grandes des grandes quantités très très diverses de populations immigrées ou d'origine immigrée des turcs des maghrébins des africains de toutes sortes ils viennent d'un peu partout et qui sont évidemment numérairement majoritaires et font la vie et la singularité de ces quartiers cette librairie s'installe pleine de bienveillance et une vision de soi hardie défenseuse des questions minoritaires et on ne trouve on ne trouve dans toutes ces librairies le jour où je suis allé tout ce qu'il faut pour être bien du bon côté on a un rayon féministe super comme il faut un rayon sur les questions coloniales parfaitement comme il faut tout ce qu'il faut pour faire la bonne librairie de gauche avec ses bons rayons des bonnes publications Mona Cholet en vitrine évidemment et ce genre de conneries et dans l'intégralité de cette librairie vous trouverez par exemple pas un seul livre en arabe c'est à dire que ces livraires se plaignent du peu d'intérêt de la population du quartier pour la vie de la librairie se plaignent de n'y croiser finalement que des petits bourgeois et des petites bourgeoises blancs qui viennent faire leur petite récolte de gauche je s'étonne que la population soit faiblement intéressée par une librairie qui tourne aussi ostensiblement le dos à la réalité factuelle de la composition de ce territoire ils s'en battent les steaks ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi énervé mais franchement cet endroit plein de bienveillances et de gentillesse de gauche j'avais juste un petit peu envie de le cramer je ne sais pas pourtant je ne suis pas du genre à cramer les librairies mais ce jour là franchement je n'avais pas de bidon d'essence c'est bien pour eux j'aurais pu en parler un petit si j'ai pris le confiant un amourier putain qu'est-ce que ça peut m'énerver j'avoue j'aurais été furieux j'aurais été furieux aussi porté sans nul doute par la générosité comment ? salut super dodo salut salut porté sans doute sans nul doute par la générosité intellectuelle et par la tradition universaliste de leur culture beaucoup de français font une lecture optimiste de la charte mais ce texte est une machine de guerre qui est plus cible principale la France et sa conception non ethnique de la citoyenneté constate Yvonne Bollman mais qui sait ce qu'est la fédération peuple et ethnie solidaire qui l'a imposé au conseil de l'Europe là encore un article d'un chercheur isolé article appelant en vain à la vigilance nous permet de suivre le fil menant de Bresatau à la FUEV de Martret puis au mouvement breton actuel et de comprendre les liens unissants réseaux ultralibéraux et réseaux ethnicistes c'est un très long article comportant un faisceau impressionnant de dates et de faits un article méticuleux soucieux d'être historiquement irréprochable et ce qui est touchant est la manière dont les rares personnes qui osent s'aventurer en ce domaine font preuve de scrupules face à des militants qui eux n'en ont aucun mais ces scrupules rendent leur essai difficile à citer j'en donne donc une synthèse pour citer les passages les plus importants et cette synthèse prend aussi en compte un texte inédit complétant l'essai publié puisse leur auteur lui aussi me pardonner depuis 1949 la fédération peuples et ethnies solidaires a fait du chemin elle prétend à présent représenter plus de 70 groupes ethniques en Europe soit plus de 100 millions de personnes dont plus de 4 millions en France avec 8 groupes ethniques puisque les groupes ethniques français ont été évalués à 7% de la population appelée à s'émanciper tôt ou tard en 1989 la FUEV a obtenu le statut d'ONG elle participe à toutes les sessions du conseil de l'Europe qui se tiennent à Strasbourg et entend à présent avoir voix consultative son président est à l'origine d'un groupe de travail ayant pour objectif la protection des groupes ethniques dont le premier résultat a été en 1995 la signature de l'accord cadre sur la protection des minorités nationales en présence du vice-président Pierre Lemoyne le fondateur d'Arvrault et du MOB avec Yann Fouéré encore lui d'ailleurs ça n'a rien à voir mais si un peu linguistique aé donc Monté a mis en ligne une très chouette vidéo sur une minorité linguistique en France et je vous conseille de la regarder elle est très chouette il ausculte une minorité assez invasive en France dont il faudrait apprendre à se méfier les anglais et vraiment la pastille est super drôle j'ai parmi mes amis proches quelques-uns des anglais mais qui sont absolument à fond dans ce truc qui ne parlent qu'anglais entre eux dans un monde entièrement fait pour les accueillir favorablement et j'avoue que la pastille de Monté m'a fait beaucoup beaucoup rire allez voir ça c'est vraiment super la fédération peuples et ethnies solidaires a été à l'origine de la charte européenne des langues minoritaires objet de longues polémiques alimentées par les partis autonomeux nous sommes là en présence d'un cas typique de pressions extérieures voire de subtiles ingérences exercées sur les gouvernements français successifs par un lobby international puissamment organisé et s'appuyant sur des réseaux efficaces alors que l'audience des partis autonomistes en France est marginale pour ne pas rompre avec la tradition la FUEV organise tous les deux ans avec l'Institut international de droits ethniques et de régionalisme l'Interreg fondé en 1977 par le land de Bavière Europe des régions des congrès des nationalités qui ouvrent la porte à toutes les dérives ethniques et identitaires en Europe comme en témoignent cette déclaration faite lors du ah c'est écrit en chiffres romains 41ème congrès de la FUEV en mai 96 à Chimisoara Roumanie par père Denez le Pierre Denis dont on a parlé dès le début de son bouquin professeur à l'université de Rennes séparatiste breton qui considérait que tous les efforts politiques entrepris pour détruire l'état centralisateur étaient les bienvenus parmi les membres on dit par fidèle Bionnet parmi les membres de marque de l'Interreg on peut citer Guy Hérault le théoricien de l'Europe des ethnies la grande référence d'Arvrault et Otto de Hezbourg ce qui nous ramène où ? à l'institut de Locarn d'où viennent les fonds de la fédération peuples et ethnies solidaires ? du land de Schwestlich-Holstein en Allemagne du gouvernement régional de Carinti Autriche ce qui n'étonnera personne et du Haut-Adige province du Trentin Italie ces projets sont aidés par le conseil de l'Europe et par la fondation Niermann mais surtout par le gouvernement fédéral allemand argant du fait que l'état-nation issue des principes de 1789 serait dépassée le gouvernement allemand se contente officiellement de défendre l'option d'une Europe fédérale seule susceptible selon lui de garantir une paix durable en Europe pourtant toutes les décisions d'importance et de portée européenne prises par l'Allemagne ces dernières années montrent bien qu'elles l'ont été en fonction des seuls intérêts nationaux allemands c'est sur cet arrière-plan en remarquable continuité historique avec l'activisme subversif des années 20 et 30 que s'inscrit le travail de SAP de ces organisations toutes plus ou moins proches de l'extrême-droite allemande et soutenues en sous-main par l'état allemand l'agitation irrédentiste entretenue artificiellement en Europe vise à déstabiliser de nombreux pays européens et ce pour le plus grand profil de l'Allemagne la France est concernée au premier chef dans l'immédiat ce sont les valeurs de la république qui sont attaquées et menacées à terme c'est la république elle-même donc ça c'est une citation du texte dont parle Françoise Morvan que la fédération peuples et ethnies solidaires trouve en France des appuis à l'extrême-droite rien d'étonnant que les courants écologiques et notamment ceux qui se réclament de l'anthroposophie retrouvent là l'écho de vieilles sirènes rien d'étonnant non plus mais c'est le groupe des députés socialistes qui est à l'origine du bureau européen pour les langues moins répandues le BELMR qui dispose d'énormes moyens financiers comme le rappelle Yvonne Bollman Pierre Lemoyne alors président de la FUEV a noté en 1986 que le BELMR reçoit chaque année du Parlement européen 630 000 écus ce qui peut lui conférer une grande influence et a proposé de l'intégrer dans un comité permanent avec la Fédération Peuples et Ethnies Solitaires et l'Institut International de Droits Ethniques et de Régionalisme en 1999-2000 l'un des nombreux voyages d'études gracieusement offerts par le bureau européen des langues moins répandues aux personnes travaillant à la promotion des langues régionales ou minoritaires avait pour destination la communauté bretonne il s'agissait d'étudier les possibilités de développement d'un système d'éducation en langue régionale ou minoritaire sans cadre législatif sans cadre législatif alors dans quel cadre ? c'est la question du chapitre suivant dans quel cadre ? Westdale nous dit les anthroposophes sont des crypto-nazis l'anthroposophie est crypto-nazis je pense que la plupart des anthroposophes ignorent eux-mêmes ce qu'ils sont tellement ils sont perdus les pauvres créatures à mon avis ils sont pas tous je dirais ça aussi mais l'anthroposophie oui clairement il n'y a pas photo il n'y a pas photo et pourquoi crypto demande superbe crypto parce que le désir de créer c'est implicite dans la doctrine anthroposophique quand même le crypto c'est une volonté quand ils sont pas crypto c'est malgré eux ils se réclament pas du nazisme officiellement les textes de Steiner impliquent une part de silence à faire sur ses intentions et c'est littéral c'est dans le texte donc là pour le coup je vous renvoie aux nombreuses études contemporaines qui sont enfin faites sur les textes de Steiner il était temps qu'il laisse planer aucun mystère sur ses composantes racistes enfin bref oui je pense que il y a mais c'est crypto oui quand même un peu comme l'altruisme efficace vous voyez c'est crypto c'est crypto c'est crypto nazi aussi mais parfois ça échappe de temps en temps vous allez trouver chez Nick Bostrom des passages où il va commencer à vous parler des différents occupiers entre les noirs et les blancs alors reste d'elle tu veux un titre tu veux les titres des oeuvres de Steiner tu vas te faire du mal tandis que je poursuivais mes réflexions l'actualité elle elle filait bon train intégré par Jacques Lang à l'éducation nationale Diwan loin de faire preuve de l'enthousiasme attendu au terme d'un long combat n'exprimait qu'une satisfaction méfiante aurons-nous assez d'argent en aurons-nous toujours autant les ministres passent le breton trépasse refrain connu et de l'autre côté bas rien autant dire rien juste deux ou trois lignes de ça de là pour résumer le mécontentement de telle ou telle association laïque rompant par son aigreur un concert de louange alors voilà que ces organisations laïques saisissent le conseil constitutionnel et le conseil constitutionnel par voie de référé s'oppose à l'intégration ça alors le problème surgit va-t-il y avoir enfin un vrai débat ? un débat quel débat ? mais c'est un déchaînement déferlante de protestations après l'ordonnance du conseil d'état titre le télégramme levée de bouclier d'après ouest-france libération annonce les rangs des laïques contre la classe en breton et conclut la Bretagne consternée à quoi bon poursuivre ? les laïcs s'en prennent aux bretons pour le vice-président du conseil régional en charge de l'identité bretonne ceci démontre que le lobby des ringards est efficace les laïcs deviennent des ringards les ringards s'opposent aux bretons donc le breton enfin pas n'importe quel breton le breton de Djiwan devient le symbole de la modernité la modernité de démocratie libérale appuyée par le président du groupe socialiste de la région citation la république pour rester une doit être capable d'admettre les diversités les identités elle doit intégrer et non exclure Djiwan exclut ah mais y'a mieux le ministre vient à la rescousse et là il franchit encore un degré certains ici à Paris ne comprennent pas déclare-t-il qu'une décision comme celle-là blesse et offense la Bretagne ah oui je l'entends pleurer d'ici qui pendant si longtemps a été malmené méprisé et dont la culture a été excommuniée alors excommuniée et oui d'ailleurs Bécacine n'a pas de bouche excommuniée même Brésatao n'était pas allée jusque là jour après jour la parole est donnée au responsable de Djiwan qui annonce une mobilisation massive 4500 manifestants d'après la préfecture bon ça n'est pas vraiment massif mais pourtant la presse pavoise à aucun moment il est rappelé que les jacobins les ringards représentent la première fédération de parents d'élèves la ligue de l'enseignement les principaux syndicats d'enseignement de Bretagne ils sont pas bretons ils sont anti-bretons sur ce point comme sur tant d'autres le mouvement nationaliste a imposé sa manière de voir comme la seule expression légitime de la Bretagne jamais nulle part il n'est rappelé que le breton est enseigné dans les classes bilingues de l'éducation nationale seul compte le problème de l'intégration de Djiwan qui doit se faire sur la base de Djiwan et qui est devenu soudain le problème de la Bretagne elle-même le conseil constitutionnel est citation rédit dans un archaïsme insensible au mouvement de l'histoire ça c'est une déclaration du président de Djiwan alors voilà le mouvement breton devenu l'expression du mouvement de l'histoire un mouvement qui amènera mais oui bien sûr la fin du corset la libération etc. dans l'opulence naturelle le salut du breton ne peut être assuré que par immersion vous savez ça c'est le principe même de Djiwan c'est une école d'immersion on ne parle que breton or ce que le conseil constitutionnel met en cause c'est l'immersion à savoir l'obligation faite aux enfants de ne parler que breton dans l'enceinte de l'école pas seulement pendant les cours mais pendant les récréations à la cantine avec du personnel de service recruté pour ne parler que breton et les parents bah les parents aussi c'est pas un problème déclare le ministre puisque la plupart des parents qui scolarisent leurs enfants chez Djiwan ne parlent pas breton les enseignants leur parlent donc français tout naturellement ah alors pourquoi vaut-il que le breton soit la langue de communication au sein de l'établissement mais parce que ailleurs personne ne parle breton des études ont montré que même un écolier Djiwan ne parle breton que pendant 20% de sa journée déclare Denez Houlen le porte-parole des dissidents de Djiwan les représentants de la tendance dure qui viennent de créer une nouvelle association Djiwalomp alors Djiwalomp ça veut dire en breton prenons garde donc l'immersion ou rien c'est la seule façon de sauver la langue bretonne alors sauver une langue en avouant que les enfants ne la parlent pas est-ce que c'est de la candeur de l'aveuglement ou de la sottise mais non mais non mais non ce n'est qu'un début pensons à l'hébreu et souvenons-nous de ce que disait Jean-Méli Dominique Robin le président des enseignants de breton nous sommes des intatisfaits permanents puisque notre dessin est la reconquête linguistique la reconquête la reconquista l'exemple de l'Espagne est typique pour commencer on ne demande que la tolérance au dialecte puis on revendique son enseignement le bilinguisat administratif et l'étape suivante qui conduit inéluctablement à l'autonomie administrative puis à l'autonomie politique alors c'est intéressant l'allusion à l'hébreu parce que alors on a un petit peu déjà parlé précédemment j'ai sans doute de me répéter mais c'est intéressant l'allusion à l'hébreu parce que le choix de la langue nationale au sein du sionisme a pas été a pas été voilà calé sur l'hébreu immédiatement en fait et pendant très longtemps ça a été un débat au sein des différents mouvements sionistes entre les partisans d'adopter l'hébreu comme langue nationale et les partisans d'adopter le yiddish comme langue nationale alors à votre avis c'était quoi ce bruit ? bref bonne nuit Eric l'hébreu c'est quoi l'hébreu ? bienvenue donc à votre avis qu'est-ce qui nous permettrait d'être un très très bon proxy pour prendre quelqu'un au hasard dans les mouvements sionistes des années 1910-1920 et en sachant une chose savoir s'il était défendeur de l'hébreu défenseur de l'hébreu ou du yiddish comme langue nationale à votre avis je demande au chat il y a un proxy qui marche super bien personne et bien on défendait l'hébreu comme langue nationale à la droite du mouvement sioniste voilà on défendait l'hébreu comme langue nationale à la droite du mouvement sioniste décidément et on défendait l'hébreu comme langue nationale à la gauche du mouvement du mouvement sioniste et en gros la frontière est située entre la gauche et la droite du mouvement povalétion voilà donc c'est c'est pas du tout c'est pas du tout innocent de choisir l'hébreu comme exemple parce que encore une fois sur le moment l'hébreu qui était même pas une langue aussi morte que pouvait être le breton d'ailleurs était choisi par les éléments de droite du sionisme là où les éléments de gauche privilégiaient la langue qui était parlée par l'environnement dans lequel ils évoluaient c'est à dire le yiddish voilà le fait des deux droites ou pas il y a dû y avoir un lag ce qui fait que je vois votre réponse que maintenant mais oui tout à fait c'était ça voilà merci pour ce petit point sur l'hébreu et les jeunes islamistes pourquoi les jeunes islamistes seraient privés de pratiquer par immersion la langue de leurs ancêtres allons donc aux yeux du ministre tout ça a peu d'importance pourquoi mener une guerre contre une expérience qui ne concerne que 2300 enfants sur 12 millions d'élèves en France une guerre pour des principes pour ces principes à son tour le sénat refuse le financement de l'intégration de Diwan et l'assemblée à nouveau consulter vote contre le ministre remet ça fait pression appuyé par le chef du groupe socialiste au conseil régional et cette fois nuitamment le financement de Diwan jugé inconstitutionnel est néanmoins voté le ministère s'étant remis au travail propose à Diwan un nouvel accord copié à revoir annonce le président Diwan par la voix de Ouest-France le pouvoir n'est plus du côté qu'on pense conforté dans son rôle de victime l'association a bénéficié d'une opération publicitaire d'où l'état est sorti ridiculisé pas même parce que les nationalistes se sont trouvés dépassés sur leur propre terrain par la rhétorique de l'oppression séculaire devenue excommunication mais parce que l'occasion était trop belle pour les partisans du démantèlement de l'éducation nationale d'ouvrir une petite brèche dans la citadelle privatiser régionaliser laisser se dégrader un système pour pouvoir s'en débarrasser à bon compte mettre en place l'Europe des régions le conseil régional a voté lui aussi l'intégration de Diwan il demandait de toute façon une rallonge budgétaire de 234 millions de francs pour la langue bretonne dans le cadre de la convention additionnelle au contrat de plan une rallonge de 234 millions de l'état à quoi s'ajouteront 79 millions de la région il s'agit là d'un minimum conclut le vice-président du conseil régional en charge de l'identité bretonne qui déclare qu'il se moque des décisions du conseil constitutionnel nous allons voter l'intégration de Diwan on va décider d'acheter le lycée Diwan à la ville de Carré on ne se préoccupe pas des contentieux qui pourraient intervenir ou même de la légalité de l'opération on n'a peur de rien a-t-il été élu pour se moquer de la légalité il s'en moque il a peur de rien en fait ce qu'il s'agit d'acheter c'est le château où doivent être rassemblés en plus du lycée Diwan une dizaine d'associations dont l'office de la langue bretonne ce technopôle sera équipé d'une salle de traduction simultanée en breton pour les conseils d'administration très utile en effet et même indispensable puisque les derniers bretonnants ne risquent pas de comprendre les séances en breton unifiées la fraction dure des responsables de Diwan qui a fait scission entend désormais obtenir un statut régional une école pour l'élite de la nation une école qui fournira les cadres de la nation à venir le grand rêve de Reparcemont se réalise enfin le choix du coeur chapitre suivant et pendant ce temps là Madame Morvan poursuivait dans le monde des voix et des rumeurs ses aventures incontrôlées on l'avait vu plagier des copies usurper le nom du célèbre Joseph Olivier pour faire carrière à l'université se parer de la gloire d'Armand Robin comme le jet des plumes du pan pour triompher au panthéon des lettres répudier ce pauvre monsieur Denis avant de le traîner dans la boue et avec lui l'institut culturel et tout le mouvement breton et voilà qu'elle osait publier des articles où elle se moquait de notre hymne national crachait sur notre bannière traduisait perfidement les textes antisémites du bon abbé Perrault de Dresden de Hérieux de tous nos grands auteurs plantait sa griffe de tigre dans les chines de Reparcemont traquait la Celtie aux abois Madame Morvan hantait les forums internet traversait et retraversait la presse nationaliste provoquait des débats frémissants avait-elle réellement volé les textes de Luzel harcelé Robin traqué des fées chassé le mille pattes un jour qu'elle avait prétendu traduire une blague antisémite d'Arvor comme si Robert Seymour était antisémite Brésinfo révélère enfin le pot au rose nous allons citer Brésinfo nous connaissons les capacités de Morvan à s'inventer des activités toutes plus nobles les unes que les autres fondatrice d'une école d'Iwen universitaire écrivain traductrice de l'irlandais de l'anglais du breton du russe rien que ça peut-être même chanteuse demain et océanographe dans deux mois et voilà donc une nouvelle corde à son arc lexicographe spécialisé dans le vocabulaire antisémite en breton il faut dire que d'avoir travaillé sur Renan et d'avoir participé à la traduction de Dostoevsky ça procure de solides bases en matière d'antisémitisme cette aberrante madame Morvan qui traduisait sans traduire écrivait sans écrire voulait se faire passer pour universitaire sans enseigner n'avait qu'un but craché sur le mouvement breton la provocatrice monomaniaque donc c'est entre guillemets pardon c'est en italique donc je suppose que c'est une citation était là annonçait le peuple breton sans plus avoir besoin de la nommer elle était partout sur cette personne mais c'était une manoeuvre citation cette personne avance le plus souvent masquée en poussant d'autres personnes dont André Markovic ce qu'elle manipule comme un pantin à s'exposer à sa place mais personne n'est vraiment dupe donc André Markovic vous le connaissez sûrement c'est un traducteur du russe assez fameux qui a bouleversé dans les années 90 les traductions de Dostoyevsky et a réouvert le champ de la traduction de la littérature russe du 19ème siècle de façon définitive je veux dire on ne traduit plus du tout la littérature russe de la même façon qu'avant on peut dire que Markovic a fait un coup assez puissant de ce côté là car elle avait un alter ego le juif qui ne manque jamais de s'immiscer dans la lutte contre le breton comme l'écrivait d'ailleurs Mordrel lui-même Jacobin égal Youpin Markovic traducteur du russe et donc comploteur de l'ombre alors comploteur de l'ombre c'est cité texto dans la revue Le Peuple Breton mais Markovic lui-même n'était que l'un des nombreux pseudopodes qui lui permettait d'abuser l'adversaire derrière toute personne qui signait une pétition écrivait un article mené en quête sur le mouvement breton la présence de Madame Morvan finissait par se déceler je vous avais dit de toute façon partout il y a complotisme à un moment donné ou à un autre si on tire assez le fil qui est-ce qu'on trouve au coeur des préoccupations complotistes oui tôt ou tard tôt ou tard ça vient en général imaginez André Markovic ce pantin de François Morvan c'est plutôt comique quand on le connait il n'a pas besoin de grand monde pour porter loin sa parole ce gars signait-elle la pétition c'était son oeuvre ne la signait-elle pas c'était une ruse je ne peux pas gagner pas possible autre citation elle s'est bien gardée de figurer parmi les premiers signataires mais elle a trouvé quelques gogous pour aller en première ligne à sa place comme elle l'a fait précédemment dans un autre texte de sa main publié par Télérama et signé un groupe de lecteurs les signataires de la lettre ouverte à Télérama protestaient-ils contre un courrier de porte-parole de l'UDB dénonçant Madame Morvan comme seul auteur de la lettre mais c'était encore Madame Morvan forcément sa méthode très simple la comédie Madame Morvan a de réels talents de comédienne et arrive presque à tirer des larmes de ses auditoires une fois l'auditoire au bord des larmes elle poussait tout à son avantage après Télérama voilà Libération Charlie Hebdo l'humanité qui tombe puis Nouvel Observateur l'Express l'un après l'autre et des officines comme le réseau Voltaire et la libre pensée et même des organismes respectables comme le MRAP et la Ligue des Droits de l'Homme dont la section de Rennes est allée jusqu'à rédiger un dossier relayant ainsi la deuxième phase de la méthode Morvan après le sanglot le bombardement Madame Morvan bombarde la presse de dossiers préparés alors la presse inhale le dossier toxique et tombe raide convaincue citation L'acide brito-critique ainsi ventilé par cette pitié venimeuse par insouciante inhalation fait mouche sur les reporters ils repartent munis de la précieuse lotion qui en noircit sans d'encre les pages des magazines parisiens noircit jusqu'au racisme négrier tout ce qui est breton ou presque Mon Dieu Madame Morvan change d'apparence à volonté elle décide du poison elle crache du venin elle a des yeux partout elle a beaucoup de bras très très long et elle manipule des pantins et des masques c'est quoi cette histoire de racisme la phrase dit c'est assez drôle elle a réussi à convaincre tout le monde par son acide brito-critique qu'elle ventile partout et les reporters insouciants tombent sous sa coulpe et les voici qui repartent munis de la précieuse lotion donc la lotion brito-critique ah oui qui en noircit sans d'encre les pages des magazines parisiens donc jacobins noircit jusqu'au racisme négrié tout ce qui est breton ou presque donc l'idée c'est de faire passer toute tentative critique sur les institutions pourries jusqu'à la moelle de la Bretagne pour du racisme comme autrefois les négriers il y a superposition d'un racisme négrier de la part de qui sort de nulle part qui sort de nulle part et enfin voilà inutile de dire que ce genre d'instrumentalisation dégueulasse là c'est un petit peu comme je sais pas les anti-mesques qui portent les toiles jaunes du genre de saloperie là faire du style avec des crimes contre l'humanité rien que ça c'est vraiment agerbé oui c'est agerbé oui bah oui évidemment il est pas question de supposer en quoi que ce soit une raison fondée en sens non évidemment si Françoise Morvan créatrice d'une école d'Iwan quand même agit de cette façon à l'égard des bretons c'est parce qu'elle est raciste comme autrefois le négrier l'était voilà c'est parce que c'est pareil c'est pareil tout ça c'est pareil voilà madame Morvan change d'appareil sa volonté donc elle décide du poison elle crache du venin elle a des yeux partout tatatitata il faudrait la réduire au silence mais hélas si elle poursuit son oeuvre maléfique c'est qu'elle sait qu'elle ne risque rien absolument rien parce que les militants de la culture bretonne sont eux des démocrates infiniment respectueux de la personne humaine et attachés à la liberté d'expression ça fait beaucoup rire Agnès mais on les c'est c'est assez drôle si vous viviez en Bretagne dans ces périodes d'agitation vous saviez à quel point effectivement les militants de la culture bretonne étaient des démocrates qui rentraient dans les librairies pour déchirer des bouquins ils passaient partout où elle passait il y avait une vingtaine de furieux qui l'empêchaient de parler en hurlant les librairies où elle passait étaient attaquées et barbouillées de peinture enfin c'était oui oui tout à fait l'expression on a ici le cas assez typique et c'est souvent par le biais de la liberté d'expression que ça se fait là encore on pourrait citer tout ce qu'on a pu dire sur Brickmont dans la séance 8-2 on a un cas assez typique de ce que de ce que Marie Pelletier appelle un hold-up sémantique voilà on défend la liberté d'expression en empêchant les gens de parler c'est connu c'est super connu et là ensuite on passe à la menace sournoise et sourde à demi cachée voilà ce qui va être écrit dans le même journal à propos de Markovic même chose pour son acolyte s'il régnait vraiment un esprit totalitaire dans le monde culturel breton d'aujourd'hui ça fait longtemps qu'il aurait été réduit au silence mais là non André Markovic peut calomnier et diffamer des responsables bretons actuels salir la mémoire de personnalités disparues il sait qu'il ne risque rien absolument rien bien sûr des gens pourront lui exprimer leur colère ou leur dégoût mais personne en Bretagne ne touchera un cheveu de sa tête ah mon dieu putain ça sent pas du tout la menace exactement les mêmes termes étranges coïncidences et les mêmes termes aussi pour appeler à l'action à partir de maintenant il convient de réunir le maximum de faits de documents et de témoignages concernant ses agissements ses propos tenus en public et les écrits qu'elle diffuse pour pouvoir le moment venu utiliser envers elle tous les moyens de droit disponible bon le droit dont ils l'ont dit tout à l'heure qu'ils s'en foutaient de toute façon la Bretagne de 2001 n'est pas la Russie du temps du petit père des peuples ni les Etats-Unis de Joseph McCarthy ni l'Iran des Ayatollahs Madame Morvan se trompe de pays elle se trompe d'époque alors là on a un bordel on a Staline McCarthy et Chromény même combat même situation même quel bouillie cette Madame Morvan n'était pas sans me rappeler l'homme sans nouvelles d'Armand Robin et je trouvais divertissant de laisser cet Armand Robin se faire et se défaire au gré de ce que les hommes de 7 ans estimaient croyables puis dans la mesure où les circonstances s'y prêtaient je recueillais avec une belle conscience professionnelle de juges d'instruction toutes les versions d'un même fait si nombreuses fussent-elles si absurdes que me parussent certaines Robin parlant de lui-même donc lui Robin son idée c'était de rechercher l'épreuve de son inexistant il écrivait on me fabriqua des jours on m'ajusta des bras on me couronna d'une tête déplaçable aux tempêtes le mot d'ordre fut par n'importe quel moyen obtenir qu'il devienne quelqu'un moi qui avais trouvé intéressante cette manière de définir le statut de l'écrivain à partir de cet anonymat voilà que je découvrais un avatar qu'on finissait à force de familiarité par appeler tantôt Morvan tantôt Françoise à qui on consacrait des poèmes des fois laborieux sans doute mais assez révélateur car le propre de cette figure protéiforme était tout de même de révéler les traits de ceux qui la produisaient et de laisser apparaître comme en creux dans une argile molle le portrait du mouvement breton lui-même Lucien Raoul par exemple l'exclueur l'auteur du dictionnaire des écrivains et grammariens bretons se fondait d'un sonnet écoutez donc un sonnet qui a été écrit par Lucien Raoul sur donc on est d'accord le breton c'est le bras armé de la modernité du renversement du vieux monde et il s'écrit en sonnet j'ai cherché l'erreur le reversion qu'écriras-tu ce soir Françoise Solitaire pour t'éviter l'angoisse d'un profond oubli fabule invente ment tout plutôt que te taire sans ton télérama point d'atraine à la vie oh c'est beau ça point d'atraine à la vie au secours je passerai mes nuits je passerai mes nuits à chanter les louanges de tes charmants écrits bons pour l'autodafé ta plume si féconde à le parfum des anges quand elle a macéré dans le mar de café bon alors dispensons-nous de la fin qui n'a d'intérêt que pour le dernier vers si beau à insuffler ton venin dans toutes nos cités voilà le venin le mar de café vieux clichés venant agrémenter l'image de l'appétit la sorcière bonne à brûler autodafé salutaire la prose des militants bretons semble sortie de ces pamphlets d'extrême droite qu'on lisait à l'époque de l'affaire Dreyfus et toujours ces relents d'un catholicisme vengeur cette jubilation siniste d'inquisiteur bien dans la vieille ligne morassienne ce sentiment d'une vindicte à assouvir sur l'autre sur l'impur le mal le tentateur la femme serpent la pitié venimeuse délivrant ses oracles véridique peut-être mais païen il est vrai que le passage de l'extrême gauche à l'extrême droite s'effectue facilement par le biais des pseudonymes selon la vieille tradition du mouvement breton et que la stratégie du double jeu induit des effets qui ne sont pas immédiatement perceptibles on identifie immédiatement le style d'un Bernard Le Neill mais il faut avoir sous les yeux le même article signé de son nom dans Gwennadou journal nationaliste d'extrême droite et signé du pseudonyme de Joseph Breillet dans Brès Info journal perçu comme d'extrême gauche pour mesurer le confusionnisme permanent consciemment entretenu par le mouvement breton c'est la guerre sur le pour ou contre le sonnet ah oui c'est vrai on dit pas du mal du sonnet immédiatement Estedel je suis pas d'accord quand on le dit c'est pas quand on le pète je ne connais que les serpents à sonnet dit super dodo je n'ai pas célébré le dernier calembour de Gabriel qui était honteux la pitié vient en mangeant il a osé le faire celui là je l'ai salué d'un nul c'est une honte or ce confusionnisme c'est bien le problème majeur il est on pourrait dire à partir du moment où on a compris qu'il y avait un intérêt supérieur à quelques polarités politiques affirmables que ce soit celui du nationalisme la question était indifférente à ses oseaux à vrai dire donc le même type peut écrire dans deux revues polairement opposées ce qui doit passer doit passer or ce confusionnisme est bien le problème majeur non 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 si j'avais pas eu à suivre les mésaventures de madame Morvan j'en aurais probablement pris conscience mais sans percevoir sous ce que j'ai appelé le double jeu et le flottement institué c'est technique du revirement une même figure pouvant prendre dans l'instant une signification totalement différente protéiforme malléable changeant la volonté de couleur comme un caméléon selon le terrain choisi le mouvement breton peut se servir de la gauche la plus extrême pour couvrir l'extrême droite et vice versa et le changement se fait à vue naturellement comme si la chose allait de soi comme un guenadu qui flotte dans une manifestation allons-y tiens donnons un exemple en mars 99 le mensuel Armor Magazine pour fêter ses 30 ans d'existence invite un certain nombre de personnalités à désigner le breton du trentenaire certains préfèrent Eric Tabarly d'autres Alan Stivel tous les goûts sont dans la nature en tout cas aucun breton ne préfère de bretonne je suis à la bibliothèque municipale procédant à une séance routinière de lecture de la presse bretonne et je parcours d'un oeil blasé cette enquête consternante quand soudain comme écrivent les élèves de 6ème quand soudain je tombe sur la réponse de monsieur Denis père d'Enaise à l'enquête c'est en breton unifié ça va de soi et ça s'intitule Yann Kell Kernelaggen pardon Yann Kell Kernelaggen Yann Kell Kernelaggen pour ceux qui ne le sauraient pas c'est l'étudiant qui en 1976 s'est fait sauter avec sa bombe en action pour le FLB et voilà ce qu'écrit monsieur Denis beaucoup de gens ont fait des grandes choses pendant cette période il serait possible de mentionner un grand nombre de noms celui auquel je pense le plus quant à moi est Jean-Michel Kernelaggen même s'il n'a pas pu faire de grandes choses puisqu'il mourut dans sa prime jeunesse en combattant pour la Bretagne Oosturm et Wittbraith cela ne serait pas arrivé s'il y avait eu à l'université respect pour la langue Jean-Michel dut abandonner ses études de droit la note 0 lui avait été mise à son examen pour un exercice écrit en breton chose incroyable le directeur du département de Celtic de l'université Rennes 2 laisse entendre le fait qu'un étudiant inscrit à la faculté de droit ait rédigé sa copie en breton et que c'était légitime et suffit somme toute à justifier le fait qu'il ait perdu la vie dans un attentat et il l'écrit au moment où reprennent les attentats qui vont aboutir à la mort d'une jeune femme à Quai Vert plus stupéfiant encore il ajoute je me jurais de travailler dur pour qu'il n'y ait plus jamais une chose comme ça donc que tous les examens puissent se passer en breton on doit le déduire de ce qui précède plus à Rennes où le breton n'a jamais été parlé rappelons-le c'est une ville galaise mais le pire est à venir au nom de Jean-Michel Carnalléguen je joins celui de Christian Lebihan que je n'ai pas connu et qui connut le même sort Christian Lebihan désigné ex aequo comme breton le plus méritant des 30 dernières années c'est le garçon qui dans la nuit du 3 au 4 juin 1985 après avoir posé deux bombes l'une à la NPE l'autre à la permanence du député socialiste a trébuché contre le bord du trottoir devant le tribunal de Guingamp qu'il visait et s'est fait sauter pardon excusez-moi c'était un militant néo-nazi plus tard M. Denis justifiera longuement son choix dans Brès Info le journal de Martial Ménard et de Charlie Graal nul regret nul remord le Bihan Carnalléguen même combat deux martyrs de la foi ben oui mais ici il n'y a même pas de commentaire à faire je crois que là salut à toi Zemefisto l'affaire va plus loin l'affaire va plus loin comment ça elle va plus loin elle peut ben merde voyons où elle va alors je me souviens bien de l'attentat contre le tribunal à la boulangerie les conversations sur ce qu'on appelait la nuit bleue prenaient une dimension gigantesque le journal local montrait de profil la tête du terroriste qui avait été retrouvée dans une gouttière et c'était une tête au très fin une tête d'autant plus aristocratique que la mort lui prêtait une espèce de sérénité et cette sérénité serrait le coeur car malgré les efforts de présentation la zone d'ombre au-dessous et le linge à l'arrière laissaient entrevoir le vide sous les chairs déchirées un profil une main et sur les chairs déchiquetées le col d'une chemisette gris clair à rayures roses de Mark Newman et d'un pullover brun de Mark Gypsy la conversation se poursuivait autour du visage de la victime inscrit dans le papier le gardien de la NPE et sa famille avaient par hasard passé la nuit hors de chez eux et avaient échappé de peu au sort de la victime qui restait de fait le héros anonyme d'une tragédie qui n'allait pas sans romantisme sauf que deux jours après le terroriste au très fin était identifié il faisait partie d'un groupe de néonazis répertoriés de longue date et la question ici et pas seulement pour moi comment ce fait a pu être passé sous silence car il n'a pas été passé sous silence dès le surlendemain Ouest France le mentionnait de manière argumentée mais comme j'ai pu si longtemps me souvenir du visage de la victime et oublier ses liens avec les réseaux néonazis j'avais emporté les articles concernant cet attentat par une fascination que je ne m'explique que trop bien maintenant pour une victime expiatoire parfaite l'article d'Ouest France figurait dans l'alias de journaux que j'avais conservé j'ai été aveugle parce que je voulais l'être comme tant de militants qui ne sont pas des fascistes mais qui soutiennent objectivement des fascistes mais aussi la manière dont ce fait précis avait été traité permet de comprendre cet aveuglement après avoir milité à Astrola d'Arvraud SAV donc SAV mouvement qui existe encore jusqu'à ce que ce mouvement se s'aborde il existe je ne sais plus comment il s'appelle le nouveau nom du SAV c'est quoi on les voit encore on voit des affiches en ce moment un peu partout des trucs terrifiants sur fond de guerres ethniques anti-islamistes on en a vu énormément c'est aussi ah merde comment il s'appelle déjà on a dit leur nom dans la séance pour très longtemps je me souviens qu'on en a parlé et on a dit leur nom mais ce soir leur nom le fut ça nous reviendra t'inquiète pas alors après avoir milité à Astrola d'Arvraud SAV jusqu'à ce que ce mouvement se s'aborde en 77 écrivaient les journalistes qui allaient consacrer un essai à l'abbé Perrault abattu par la résistance Christian Lebihan s'est tourné vers l'extrême droite il appartenait à Devenir Européen mouvement organisé autour d'une revue qu'animait le Nantais Yves Jeanne ancien de la division Charlemagne c'est pas vrai il avait également participé en Ardèche à un rassemblement international de militants d'extrême droite c'est ce chemin qui l'a conduit à l'action directe et sanglante d'une part à la conclusion de l'article invité au doute on cite là en italique déduire de ce cas particulier que l'extrême droite a reconstitué le FLB pour en faire un outil de subversion serait toutefois hâtif deux militants qui ont bien connu Christian Lebihan le décrivent comme un homme très solitaire impulsif intellectuellement limité à l'occasion il était aussi bien capable de faire l'apologie des Khmer Rouges ou de se proclamer marxiste-léniniste la clé de la tragédie de Guingamp est sans doute plus à rechercher du côté de cette immaturité psychologique que d'un froid calcul politique oui alors là-dessus deux ou trois petites réflexions comme ça l'apologie des Khmer Rouges est très con à l'outra-droite alors quand je dis ultra-droite je l'utilise dans son sens strict pas dans son sens généraliste c'est-à-dire l'extrême droite anti-parlementaire par distinction avec le FNRM par exemple chez les nationalistes révolutionnaires les ANR c'est très courant l'apologie des Khmer Rouges voire l'apologie de Staline ils aiment bien les fachos ANR ont tendance à aimer bien voilà c'est pas c'est pas si rare de se retrouver avec des fachos qui par moments l'alcool et les gants vont balancer que finalement ils sont marxistes léministes c'est pas une preuve de non-fascisme ça au contraire quand on connait un petit peu la droite de l'extrême droite on se rend compte à quel point c'est courant ce genre de choses voilà je repense évidemment à la tambouille marxiste de Soral ou ce genre de trucs de droite mais pas vraiment de droite néo-nazi mais marxiste-léniniste le premier effet du confusionnisme c'est de produire de l'amnésie car pourquoi retenir des informations qui s'annulent et le premier effet de l'amnésie est d'entretenir la foi selon un serre qui n'en finit pas de se tourner sur lui-même d'autre part SAV je savais pas ce que c'était devenir européen non plus et le fait de participer un rassemblement international de militants d'extrême droite ne signifiait pas grand chose pour moi là elle a fait un petit retour arrière les événements que décrit Morvan coïncident historiquement à la période où elle est en plein coeur de Diwan et militante bretonne ne l'oubliez pas donc ça explique aussi ce qu'elle est en train de nous dire restait cette image de victime sacrifiée par idéalisme mais sacrifiée à quoi mystère une idée de la Bretagne qu'il était loisible à chacun d'imaginer proche de la sienne puisque nous elle dit mais comment est-ce que j'ai pu être aveugle à cette caractéristique du mec qui a fait l'attentat pendant autant d'années alors que j'avais lu l'article etc elle nous dit à ce moment là j'étais du côté qui ne questionne pas en revanche les militants interrogés en savaient quelque chose ceux qui s'exprimaient dans Ouest France sont probablement deux militants d'Emgan la manière dont ils minimisent l'appartenance de Christian Lebihan à la droite et s'affaire à préserver le FLB de tout lien avec les réseaux néo-nazis est assez clair et clair aussi le fait qu'ils le connaissent bien or il milite depuis de longues années âgé de 27 ans au moment de l'attentat il fait partie du SAV qui a été dispo en 77 donc lorsqu'il avait 20 ans non seulement il milite depuis au moins 8 ans mais on peut dire qu'il a fait preuve de cohérence dans son militantisme car en quête faite il apparaît que Strolat d'Arvrault est un parti fasciste né en 72 de la fusion des anciens du MOB de Yann Fouéré avec un groupuscule fasciste Bretagne Action on retrouve à sa tête Yann Fouéré assisté de Lucien Raoult et chose intéressante pour nous le congrès de SAV se tient en 73 le même jour et au même endroit que celui de l'Union fédéraliste des communautés ethniques européennes à l'origine de la charte des langues minoritaires devenir européen est l'un des plus anciens groupes néo-nazis sur le territoire français indique Jean-Yves Camus si je n'avais pas feuilleté son essai sur les droites nationales et radicales en France je n'aurais gardé de Christian Lebihan que le souvenir d'un terroriste dont le groupe d'extrême gauche MGAN avait célébré la mort le 4 juin 95 en imposant une plaque commémorative sur le palais de justice qu'il avait voulu faire sauter ce qui était dit de devenir européen nous ramenait à la postérité de Mordrel le bulletin du même nom ayant pris les suites d'Ognios la revue de l'extrême droite païenne Ogmiios était alors la plus importante librairie néo-nazi de Paris et ses liens avec le fils de Mordrel Tristan toujours responsable de la revue L'autre histoire sont rappelés par Francis Arzalier qui a étudié la dérive fasciste des mouvements autonomistes c'est aussi dans devenir européen qu'écrivait le druide nazi Georges Pinault qu'on appelle Goulven Penaud parce que ça ça fait plus classe en soirée c'est dur ce soir c'est drôle on patauge dans le bon on est vraiment on nage on patauge dedans c'est marrant j'avais un souvenir du bouquin un peu rude mais pas à ce point les liens de Christian Lebihan avec les réseaux néo-nazis et le fait qu'il ait assisté à un rassemblement international peu avant l'attentat n'ont d'ailleurs rien d'étonnant si on considère l'origine du FLB souvenons-nous de l'article de l'ex-milicien Chanteau dit Le Gane dans Arbro lorsque Jean Bottorel évoque son passé de terroriste breton il ne cache en rien son appartenance à la droite liée à la droite la plus extrême du mouvement collaborationniste puisqu'il avoue lui-même avoir publié Éric Aouissin et fait un vibrant éloge de fouéré nous retrouvons autour de lui le groupe de Xavier Graal donc le poète breton nationaliste le druide le squézec Glenmore Glenmore Morvan Lebesgue et Méhaven tel que nous l'avons vu œuvrer dans la revue Arbro dont Bottorel fait le plus grand éloge alors pour ceux qui l'ignorent localement et à vue de pif des gens comme Glenmore ou Morvan Lebesgue sont censés incarner la gauche alors Morvan Lebesgue on a vu tout au long du bouquin qu'on était très loin du compte une revue culturelle d'un excellent niveau dit-il une revue culturelle qui organise de longs débats entre Alain Guel et Alain Lebaner autrement dit entre Joanne et Joanne puisque Yves Joanne qui publiait sous son vrai nom dans la Bretagne et sous le pseudonyme de Lebaner dans l'heure Bretonne et Stour avait pris après la guerre le nom de Goëlle donc le type fait des petits dialogues tout seul une revue culturelle où on peut lire les poèmes de Mordrelle donc Ollier Mordrelle alias Briton traduit par monsieur Denis père d'Enez et on s'en souvient l'éloge finale aux membres du Bézen Perrault qui ne pouvant porter l'uniforme de leur patrie avait choisi celui de la Waffen SS on vous a déjà parlé un petit peu du Bézen Perrault de cette unité SS bretagne dirigée par un abbé l'uniforme allemand en valant bien un autre texto c'est une citation dans l'heure Bretagne l'heure Bretonne et Bottorel de raconter on est bien d'accord que c'était une division SS donc ils n'ont même pas l'excuse d'avoir porté l'uniforme de l'armée non c'est bien une division SS c'est pas une division de la Wehrmacht oui 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 rappelons c'est fait déjà faire la distinction entre la Wehrmacht et le Reich c'est en général une excuse de connard de droite qui essaie de blanchir l'Allemagne mais alors là on n'est même pas là dedans on est dans la Waffen SS on est donc dans les sections de SS combattantes qui n'étaient pas intégrées à la Wehrmacht mais qui étaient une milice militarisée spécifiquement nazie voilà uniformalement on revient à un autre ben tiens oui c'est ça oui mais il est tellement joli oui ben oui c'est comment il s'appelle c'est pas Pierre Cardin non non ah non Hugo Boss c'est ça c'est Hugo Boss voilà et Bottorell de raconter le meeting du FLB à la mutualité italique après un spectacle auquel Glenmore prêta son concours la plupart des orateurs firent applaudir la nécessité d'une république socialiste pour la Bretagne les références au marxisme léniniste furent les plus bruyamment saluées par l'auditoire Xavier Graal et moi qui avions refusé d'être sur l'estrade assistions consternés à cette grande messe archaïsante donc consternés mais quand même prêts à profiter de cet ahurissant virage à gauche pour faire avancer la cause allez j'ai plus de son Glenmore allo ouais je vais t'y retrouver ça y est t'y cherchez une consternés mais quoi non il y a eu une coupure ah pardon excuse moi c'est bon consternés mais quoi après t'as dit consternés mais prêts à profiter de cet ahurissant virage à gauche pour faire avancer la cause puisque la consternation la consternation n'est que de principe ils sont fous puisque c'est pas l'enjeu le confusionnisme soigneusement entretenu sous couvert d'apolytisme dans la droite ligne de Brésato produit après mai 68 cette reprise en compte par la gauche d'un discours ethniciste qui réjouit tellement les tenants de l'ultralibéralisme la Bretagne n'est pas un pays de classe nous explique froidement le bourdonnec le socialisme marxiste a très peu prise sur elle donc vous saurez il n'y a pas il n'y a pas de bourgeoisie il n'y a pas de prolétariat et puis là où c'est drôle il n'y a pas de classe parce que le socialisme marxiste a très peu de prise sur elle donc le bourdonnec pense que c'est le socialisme marxiste qui produit les classes qui crée les classes c'est vraiment magique j'adore ça le salut l'anti bienvenue le reine bienvenue à bord écoutez on baigne dans un bain nazi ce soir c'est l'enfer on est en train de lire les pires moments de la construction historique de l'identité nationaliste bretonne et franchement on est en dessous de chelou croyez moi on enquille on enquille les nazis c'est vraiment compliqué ce soir j'espère que vous êtes plein de bonne humeur et prêt à amener ici un petit peu de votre joie parce que franchement Gaël et moi on est en train de piquer du nez alors bienvenue c'est très gentil le reine merci d'être là pour ceux et celles qui ne connaissent pas la chaîne je vous la décris très rapidement et je vous raconte ce qu'on est en train de foutre avec Gaël depuis on va dire une petite dizaine d'épisodes sur la Bretagne la chaîne est globalement censément consacrée à l'histoire de l'art la critique d'art la théorie de l'art on parle beaucoup de bande dessinée mais évidemment on ne fait pas que ça on reçoit plein de gens des auteurs des autrices des éditeurs des éditrices on parle de bande dessinée certes mais de temps à autre on parle d'autres trucs et avec Gaël on se fait souvent des mardis politiques et on s'amuse bien on a déjà lu entièrement les gardiens de la raison qui était je dirais une des plus jolies des plus longues des plus comment argumentées critiques de la zététique comme construction sociale et la zététique qui tient un rôle assez marginal c'est plutôt une récupération par la droite libérale souvent via une libéralisation du trotskisme sur les temps passants mais une récupération par la droite libérale de cette vieille tradition gauchiste qui était et qui est encore le rationalisme voilà via des structures de des structures comme comme la FIS par exemple la très très mal nommée association française c'est pour ça que j'ai bien dit la zététique comme construction sociale et pas du tout comme méthode comme mode comme histoire de la raison j'ai bien insisté qu'on s'y méprenne pas ce que je veux dire c'est que la zététique elle-même c'était pas notre option il y a plein de follow la FIS la FIS précède dans l'histoire du rationalisme la zététique de Brock d'une vingtaine d'années quoi donc c'est vraiment est-ce qu'il y a eu un petit SO oui je crois l'avoir vu passer pour l'anti je suis vraiment désolé pour les followers et followers qui sont venus je vous remercie j'ai pas vu passer les noms donc je vous remercie en gros c'est très gentil de suivre la chaîne ça me fait plaisir j'espère qu'on vous verra souvent ici si la suite vous plaît donc là on est en train de lire le monde comme site Françoise Morvan nationalisme et dérive identitaire en Bretagne et on arrive lentement vers la fin quand même merci pour le follow oui on y arrive presque on va y arriver on va y arriver mais oui on va y arriver donc installez-vous mais ça aura été dur surtout là c'est du sévère oui ça fait mal non ce que là je reprends je reprends très légèrement au début du petit chapitre rouenet et puis comme ça vous verrez un peu dans quelle espèce de bouillie merdeuse nous traînons nos bottes ce soir c'est assez sale je vous le dis tout de suite le confusionnisme soigneusement entretenu sous couvert d'apolytisme dans la droite ligne de Bresatau alors là on va pas revenir sur tous les lives mais là Bresatau on est vraiment aux sources de l'histoire de cette construction nationaliste nazie au tout début Bresatau c'était le premier mouvement identitaire sur socle farouichement nazi et qui est encore très présent à la fois dans les références et je dirais dans les lignes de force des différentes formations politiques même les plus à gauche prétendument ce qu'on voit surtout c'est que l'emporte surtout un confusionnisme général pour lesquels la gauche n'est qu'un argument pour passer un peu plus inaperçu et amener les idées ethnicistes qui sont leur réel socle voilà voilà et merci encore pour les follow là c'est Yann Inou dont je vois le nom et merci aux autres dans la droite ligne de Bresatau produit après mai 68 cette reprise en compte par la gauche d'un discours ethniciste qui réjouit tant les tenants de l'ultralibéralisme citation la Bretagne n'est pas un pays de classe vous explique le bourdonnet le socialisme marxiste a très peu de prise sur elle vous l'aurez compris c'est le socialisme qui produit les classes il n'y a pas de classe sans lui mon dieu qui sont cons ces bretons alors je précise pour qu'on vienne pas nous Gaël et moi sommes des vrais bretons vrai de vrai nous avons toute légitimité à rire autant que nous le pouvons sur notre région voilà c'est tout au passage je rappelle que ma grand-mère parlait uniquement le breton jusqu'à 14 ans elle a appris à parler français quand elle s'est retrouvée placée en cuisine à Paris carrément voilà m'enverdez pas pareil pour mes mères mes mères parlaient breton d'ailleurs ajoute-t-il on peut s'interroger sur l'identité du socialisme breton et de s'appuyer sur les déclarations de Charles Jocelyn en personne l'un des responsables du parti socialiste citation oui d'ailleurs ça me fait du coup ça me rappelle on a interrompu ça pendant tellement longtemps mais je voulais préparer pour une de nos séances alors que je ne dépêche qu'on a un autre film mais un panel politique de la Bretagne au moment des années 30 au moment de Brestatao donc on rappelle que la traduction est à peu de choses près encore la Bretagne c'est ça il croit dire Bretagne toujours mais si on traduisait réellement c'est Bretagne encore 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 la Bretagne c'est drôle tous ces jours étaient en fait des parisiens qui rêvaient la Bretagne de Paris le moment c'est ça ils se baladaient à Paris avec des petits gilets à boutons dorés voilà et donc un panel un panel politique de la Bretagne de la Bretagne de l'époque on verra à quel point le socialisme il n'y avait pas prise c'est complètement faux l'occurrence c'est complètement faux mais évidemment c'était pas leur camp c'était pas leur camp alors que nous dit ce respect c'est pas la vraie Bretagne c'est pas le paralogisme du vrai écossais c'est celui du vrai breton c'est celui de la vraie Bretagne c'est ce à quoi on assiste la vraie Bretagne dans ce chapitre ça n'arrête pas dès l'instant où un opposant est rencontré il est anti-breton donc il n'y a pas de possibilité qu'il y ait une parole critique qui puisse provenir d'une espèce de légitimité bretonne ça n'est pas possible vous êtes disqualifié instantanément la parole critique ne peut venir que de l'extériorité elle est donc dissoute instantanément alors que nous dit-il ce Charles Jocelyn responsable du PS au fond l'aspiration identitaire a été en grande partie absorbée par le parti socialiste ce que nous avons de particulier en Bretagne c'est incontestablement cela nous avons régionalisé le socialisme et socialisé les régionalistes bon socialiser les régionalistes j'en étais là de mes réflexions quand Ralph Rond a eu l'idée de m'inviter à un débat nationalisme et fascisme en Bretagne c'était ça le thème il n'y avait que deux personnes à avoir accepté d'y participer Christian Guillon-Varche le porte-parole de l'UDB et Michel Denis l'ancien président de l'université de Rennes où le débat devait avoir lieu alors y aller ne pas y aller tout le monde s'y récuser si vous n'y allez pas il n'aura pas lieu m'annonce-t-on bon alors allons-y ne serait-ce que pour poser publiquement ce problème du confusionnisme qui fait que c'est la gauche du mouvement breton qui assume l'héritage du fascisme c'est quand même bizarre comme le responsable de Ralph Rond invité au débat est René Monza et qui a co-rédigé le dictionnaire des droites nationales et radicales en France où j'ai trouvé évoqué le cas de Christian Lebihan pourquoi ne pas partir de l'exemple des deux bretons du trentenaire élu ex éco par l'ancien directeur du département de Celtic les professeurs de ce département sont groupés tout au fond de l'amphithéâtre autour de Gwendal Denis qui a pris la suite de son père du poète Bottrel de trois ou quatre autres enseignants rien que des militants nationalistes au milieu de l'amphithéâtre groupés aussi les étudiants de Celtic les professeurs ne diront rien durant le débat les étudiants attaquent comme des militants maoïstes de la grande époque de manière acharnée et lancinante mais jamais des militants maoïstes n'auraient eu derrière eux leurs enseignants muets les envoyant réciter leurs credos comme l'expression d'une vérité gardée par les maîtres la voix des ancêtres à faire résonner dans le monde qui n'aurait vu que ces étudiants étaient prêts à mourir pour la cause et que les plus dévoués allaient être les plus fanatiques Michel Denis l'ancien président de l'université a alors pris la parole le collègue qui avait désigné pour bretons les plus méritants des trente dernières années les militants de l'armée révolutionnaire bretonne c'était son collègue et homonyme l'ancien directeur du département celtique monsieur Denis il le désignait puisque je ne l'avais pas nommé et tenait à lui rendre hommage car son choix c'était le choix du coeur on rappelle quand même qu'on est en train de parler de la célébration de militants néonazis quand on rappelle de telles fêtes c'était pur et simple délation ok et cela dit sur le ton mi-coquet mi-pédant l'université rassure de plaire à son public lequel n'a pas manqué d'applaudir à tout rompre alors bien sûr le journal Ralfron a publié un compte-rendu du débat qui mettait quand même le problème en lumière il y a quelques personnes étrangères au milieu nationaliste qui y assistaient et les organisateurs du débat eux-mêmes ont commencé à comprendre que ce qui faisait question ce n'était pas une petite difficulté transitoire à faire passer ce passé qui ne passe pas mais le problème de fond comment aurait-il pu en mesurer la gravité quand les attentats reprendront et ils ne pourront manquer de reprendre je pense que sur ce point notre détour par Bresatau a été assez éclairant dites-vous que les vrais criminels sont ceux qui tirent les marrons du feu en ayant pris soin de ne pas se brûler les doigts chapitre suivant le port ou la mort qui a fait un beau calembour j'ai raté un calembour je suis vraiment désolé je ne suis pas assez attentif à ce que vous dites brezamao ah brezamao oui effectivement c'est vrai brezamao on n'avait pas vu passer celle-là comme j'ai entendu dire de mes petites oreilles de mes énormes oreilles Gaël Roblant quand j'étais en prison tous les matins je faisais des pompes et après hop une pensée du président Mao une pensée du camarade Stalin c'est une bonne journée qui démarre voilà chapitre suivant qui va nous parler à tous et à toutes nous bretons et bretonnes le port ou la mort comment t'écris le port là parce que P.O.R.C bien sûr voilà la bretagne c'est pas caché pas vraiment et maintenant voulez-vous savoir à quelle sauce vous serez mangé à la sauce armoricaine diront les mauvais plaisants très drôle d'autant que la sauce armoricaine elle est en fait américaine mais bon ces plaisanteries sont de mauvais goût mais il est probable que l'affaire entière risque d'être assez somate croyez-vous pas autant de mauvais goût que le kick-a-fars entre nous mais bon Gaël ne revenons pas sur le sinistre chapitre du kick-a-fars tu veux bien ? ah oui donc vraiment c'est croyez-vous que ce soit un hasard si le festival du livre de Carré était placé cette année sous la direction de Joseph Martret allons donc ce qui est en train de se mettre en place c'est ce qu'avait commencé créer le comité consultatif de Bretagne dissous la libération puis ce qu'on a pas le droit de dire Macron dans le tchat ah oui c'est vrai on peut pas écrire ça je suis vraiment désolé c'était quoi le petit message est-ce que je peux l'afficher c'est pas le président Macron qui aurait dépensé ce qui est en train de se mettre en place c'est ce qu'avait commencé créer le comité consultatif de Bretagne dissous la libération puisqu'il avait mis en chantier le Célib présidé par Joseph Martret à qui on pourra pas reprocher d'avoir varié ses opinions ses idées elles sont pas bien compliquées elles se résument dans l'épigraphe de son essai la Bretagne au coeur du monde nouveau en 1943 c'était l'Europe nouvelle ne confondons pas c'était le monde nouveau le monde est en Bretagne la Bretagne est dans le monde la Bretagne est dans le monde pardon le monde avec une majuscule comme une entité avec laquelle dialoguer sans passer par la France il s'agit le journal comment ? le journal non non pas le journal mais non le monde quoi Gaël le gros truc rond mais tu vois le gros machin rond là espèce de boule la grosse boule tu vois bien quand même tu vois le truc non mais là il faut prendre un peu de recul aussi oui c'est vrai il faut prendre du recul on prend jamais assez de recul sur le monde ouais sans passer par la France parce qu'il s'agit évidemment de s'émanciper enfin de l'état jacobin ouais franco-jacobin pour vous éviter des dizaines de lectures au moins aussi fastidieuses que celles de l'essai de Martret ce qui est quand même pas peu de dire je vous résume en 10 pages ce qu'il est nécessaire de savoir pour comprendre l'avenir et pour comprendre l'avenir d'abord un petit peu d'histoire autrefois vous l'avez compris la Bretagne vivait libre et heureuse sous le règne des ducs méritants il leur fallait résister à l'anglais et aux français ce que dit bien la chanson opposant la blanche hermine aux loups féroces et aux renards perfides mais les bretons étaient prêts à partir au combat tout le malheur est venu de la perte de l'indépendance du duché par le mariage de la fille d'Anne de Bretagne avec le roi de France mais ne croyez pas surtout que notre duché s'est trahi elle a fait ce qu'elle a pu la France était perfide au 16ème siècle son âge d'or la Bretagne était tournée vers la mer elle possédait l'une des premières flottes de commerce d'Europe composée de 2000 navires montées par 20 000 marins car nos marins montent leurs navires comme d'autres montent leurs mustangs si elle n'avait pas été défaite militairement tout ça est en Italie car on est en train de citer et martin si elle n'avait pas été défaite militairement par son puissant voisin et incorporée à un état résolument continental assez indifférent aux faits maritimes la Bretagne aurait peut-être connu un grand destin outre-mer hélas la France marâtre contrarie la vocation maritime de la Bretagne qui périclite et néanmoins connaît une période qu'il convient d'appeler les trois glorieux il y eut pendant 3 siècles du 16ème au 18ème siècle une Bretagne euphorique participant gaillardement à l'expansion mondiale de l'Europe mais enfin l'acharnement de la France finit par payer italique on assiste alors au douloureux retournement d'une conjoncture jusque la porteuse autour de 1675 condamnant désormais les Bretons à une lente déprise des flots retenez bien ça la lente déprise des flots voilà comme ça vous y a j'aimerais j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette histoire de grand destin outre-mer parce que il faut traduire un peu on est en train de nous parler de la colonisation brutale des Amériques et des côtes africaines grand destin outre-mer regretter de ne pas avoir participé au jeu de massacre qui a été la prise occidentale enfin la prise européenne de ce qu'on a appelé le nouveau monde ouais oh là là c'est trop triste tu fais fi de l'enrichissement de notre terre bretonne Gréel ah bah c'est sûr que les pays colonisateurs se sont beaucoup enrichis mais enfin l'acharnement de la France finit par payer on assiste alors au douloureux retournement d'une conjoncture jusqu'à la porteuse autour de 1675 condamnant désormais les Bretons à une lente déprise des flots voilà retenez bien ça la lente déprise des flots la révolution est évidemment un désastre et abomination des abominations ce sont les Bretons qui au cours de la funeste nuit du 4 août se laissent aller on ne sait pourquoi à voter l'abandon de privilèges particuliers de leur province sacrifiant ainsi cette chère autonomie pour laquelle ils s'étaient si longtemps battus le déclin s'accélère par là dessus les guerres de l'Empire le blocus continental et c'est le désastre en 1860 la Bretagne vit en autarcie encore deux guerres et la province sombre dans le marasme elle est saignée par la guerre de 14 on admet quand même que le nombre de 250 000 bretons morts au cours de la première guerre mondiale est une invention mais ça ça ne change rien il y a quand même l'exil l'exode l'émigration qui n'en finissent pas d'aggraver l'hémorragie la Bretagne perd sans cesse des habitants il faut les rattraper mais au lieu d'y s'y mettre elle s'installe dans la léthargie citation une sorte de fatalisme et d'endormissement qui crée toutes les conditions de l'échec et là miracle on la remet debout il fallait réveiller relever la Bretagne et pour cela lui donner à nouveau le goût de l'action et des réalisations le traitement de choc qu'elle allait connaître à partir de 1950 avait pour objectif de rendre vie à cette vieille terre qui avait été nation indépendante puis province autonome avant de se trouver purement et simplement rayée de la carte et finalement vouée au déclin du sous-développement avec le célib commencent les trente glorieuses voilà et bien maintenant c'est à nous d'aller plus loin conquérons notre passé pour conquérir l'avenir et vice versa il importe que vous compreniez comment s'est fait le miracle breton en question là dessus nous avons main et main témoignage depuis debout Bretagne de Michel Filipponeau le dissident un énorme volume dédié à Morvan Lebesque jusqu'au volume de vieux chevaux de retour du gaullisme comme René Pleven en passant par l'éloge du célib le fameux comité d'études et de liaisons des intérêts bretons publié par la COP Braise à la demande semble-t-il du conseil régional des bibliothèques entières et n'ont pas moyen de s'être dispensés d'en passer par là le comité d'études et de liaisons des intérêts bretons fondé par Martret en 1950 est un groupe de pression qui comme son nom l'indique entend faire passer les intérêts bretons avant les choix politiques rien de nouveau là-dedans vous allez me dire ni rouge ni blanc bretons seulement article 1 de la stratégie du mouvement breton là je vous renvoie aux épisodes consacrés à Brésatau et d'ailleurs 50 ans après Martret le confirme ce qui s'est produit le 22 juillet 1950 à Quimper quand la Bretagne a décidé de se ressaisir c'est bien un événement d'une nature essentiellement politique il fallait avancer masqué derrière une revendication exclusivement économique tant les autonomistes étaient haïs mais le véritable mobile c'était et ça restera toujours explique Martret le réveil politique qu'entend-il par là ? Martret a d'abord joué la carte de la fédération peuples et ethnies solidaires pour se permettre de jouer la carte du célib dont la phase politique sera une fois l'affaire bien lancée le parti de fouillerie rien de nouveau là non plus application de l'article 2 de la stratégie le flottement institué double jeu et pragmatisme le célib ne sauvera même pas de phase culturelle au début il s'agit de fédérer les notables sur la base de l'innocent principe l'union fait la force pour demander des aides financières et contrôler l'aménagement du territoire l'initiative étant immédiatement approuvée par le commissariat au plan le comité se lance dans une longue carrière de lobbying dont les triomphes sont autant de succès du capitalisme à visage breton dont l'institut de Locard dont on parle beaucoup mais il n'y a pas de lutte de classe en Bretagne oui c'est vrai ça n'existe pas ça n'existe pas aïe de guerre dit Valka je ne l'avais pas vu passer celui-là on ne va pas commencer avec Martin H. de guerre c'est vrai structuré en deux commissions parlementaires et économiques le célibre groupe dans la première la plupart des élus locaux à l'exception des communistes qui n'y participeront jamais et dans la deuxième des industriels des responsables de syndicats paysans des universitaires c'est elle qui élabore dès 1952 un plan breton agriculture intensive industrialisation tourisme rien n'est oublié pas même le fameux label breton ancêtre du label produit en Bretagne le monde envisagé sous l'angle de la rentabilité maximale le célibre connaît son apodéose et tout à la fois la fin de son âge d'or avec deux actions spectaculaires la prise de la sous-préfecture le 8 juin 1961 par quoi s'ouvre le règne d'Alexis Gouvernec et la bataille du rail pour vous donner une idée des méthodes employées lors de la prise de la sous-préfecture laissons parler les acteurs eux-mêmes oui j'avais pris ça en main dira Jean-Marie Sayour qui mena l'opération j'ai été formé en Algérie c'est exact j'avais fait l'école subversive là-bas ce qui m'a permis d'appliquer les principes ici pourquoi est-ce devenue une grande affaire ? parce qu'on avait mis les journalistes dans le cou il avait été convenu entre un journaliste de François et moi-même que le jour où il se passerait quelque chose à Morlaix on se donnerait un coup de fil il avait donc fait appel à tous ses collègues parisiens ils sont venus en avion ils étaient là sur place avant que le sous-préfet ne se rendit compte de ce qui se passait la radio l'annonçait déjà le sous-préfet il a pris peur et il est parti comme l'écrit Jean Bottorel si l'occupation des sous-préfectures ou des bâtiments publics relève aujourd'hui de la routine en 61 elle tenait de l'exploit inédit à l'instar de la Bastille qui incarnait pour les sans-culottes l'oppression monarchique la sous-préfecture restait pour les citoyens le symbole de la république une et indivisible en s'attaquant à une sous-préfecture on s'attaquait au fondement même des principes qui régissent depuis 1789 l'état français et le 8 juin 61 représentera sur bien des points le coup d'envoi d'une véritable révolution la remise en cause de l'autorité de l'état républicain et d'un type de société fondée sur l'argent le rendement et la technocratie donc vous noterez toute la duplicité qui consiste quand même dans un mouvement assez tordu de description de tirer parti de la positivité symbolique de la prise de la Bastille pour la renverser contre les institutions qui sont nées de la révolution donc on joue dans un jeu spéculaire je le trouve particulièrement tordu la remise en cause je ne sais pas il faudrait en dire un peu plus que ça pour arriver au jeu mais va développe si tu veux tu as envie comment dire critiquer les institutions sur la base de ce que la première république nous a promis c'est pas du tout c'est pas du tout ça le problème je serais le premier à le faire si tu veux tu vois casser casser les instruments les instruments de solidarité ouvrier avec la loi le chapelier par exemple qui a servi tout au long de la plus grosse part du 19ème siècle à interdire les syndicats par exemple c'était pas le projet des gens qui ont pris la Bastille on est d'accord mais je m'attachais tu sais à la positivité symbolique de la prise de la Bastille elle-même en faisant de l'acte contre la préfecture son espèce de double en miroir c'est à dire d'hériter tu vois de cette positivité en en produisant une substance négative c'est assez magique quand même il y a là-dedans une espèce moi ça me fait sauter quand même le clapet crânien j'ai ma petite calotte qui a fait moi aussi complètement mais je préfère que tu le dises comme ça qu'avec ton raccourci précédent c'est en substance que oui j'entends la remise en cause de l'état républicain c'est certain mais la remise en cause de l'argent du rendement et de la technocratie non parce que là il y a vraiment de quoi rire le pouvoir cède à un nouveau ministre de l'agriculture est nommé qui autorise l'organisation de groupements de produits qu'est-ce qu'il dit docteur Wack c'est trop injuste le pouvoir cède un nouveau ministre de l'agriculture est nommé qui autorise l'organisation de groupements de producteurs et leur donne l'exclusivité des subventions commence alors la grande dérive productiviste le célib lui tire les marrons du feu sa commission parlementaire obtient des mesures et continue de se servir des syndicats paysans comme moyen de pression l'année suivante la bataille du rail lui permet encore d'apparaître comme le grand défenseur des intérêts bretons industriels paysans ouvriers et commerçants refusent d'augmentation des tarifs de la SNCF la frange la plus violente du mouvement bloque les voies ferrées du 27 au 29 septembre 62 l'état cède à nouveau c'est le jour de gloire du célib mais un jour sans lendemain avec l'avènement de la 5ème république et la volonté du pouvoir de centraliser la décentralisation il se retrouve réduit à l'état de noix creuses que le pouvoir achève de vider en créant quoi ? en créant la commission de développement économique régional organisme dont Pleven et Martret faisant allégeance au pouvoir prennent quoi ? ils prennent la direction drôle non ? Michel Filipponeau dénonce la trahison des notables mais les notables ont-ils fait jamais autre chose que servir leurs intérêts ? Les intérêts bretons tels qu'ils entendaient les servir est-ce que c'était autre chose que la trahison des intérêts des bretons ? Au moment où éclatent les événements de mai tous les quarts de CRS sont mobilisés en Bretagne par la menace de manif alors même que la France est paralysée par la grève générale et que comme l'écrit Pierret les responsables du comité d'études et de liaison faute d'essence n'ont plus les voitures des mers qui étaient donc pour eux un moyen de transport commode ils se rendent à Paris en passant par l'aéroport militaire de l'Anne-Bioué pas loin de l'Orient pour rencontrer Georges Pompidou lequel cède par crainte de voir les bretons prendre la suite des étudiants la Bretagne est au bord de la révolution et moi je veux pas de révolution dit Pompidou loin d'être au... Vous voulez... J'y pense pas tant mais... Vous savez Louis Ney de la Clochapelier ? Le créateur de la Clochapelier ? Non De Bretagne Ok Juste comme ça Alors changer de ministre de l'Agriculture c'est quand même loin du pouvoir qui cède ça dépend quel est le motif à en changer et qui va-t-il être dans l'organisation promise à ce moment-là je pense que c'est là-dessus que ça appuie cette déclaration la cession du pouvoir elle est devant cette demande et devant le ministre en question enfin le choix du ministre avec les objectifs visés à ce moment-là Loin d'être au bord de la révolution la Bretagne va voter massivement pour De Gaulle Commence une troisième phase du Célib portée par la politique de régionalisation qui mènera De Gaulle à sa chute Le comité est alors pris en main par Ducassou un gros industriel du bâtiment Georges Lombard futur avocat du FLB maire de Brest et représentant du syndicat des hôteliers et Alexis Gouvernec qui toujours mis de l'argent du rendement et des technocrates est devenu président de la société d'intérêt collectif agricole et de Saint-Paul-de-Léon et de la société d'économie mixte et d'études du Nord-Finistère PDG d'une compagnie maritime patron d'une exploitation de 200 hectares dans une région où elles n'en dépassent pas 20 en moyenne jusque là et en passant il est aussi ennemi des technocrates que Hollande était ennemi de la finance donc exactement ouais vraiment on est encore vraiment dans la stratégie de l'avancement dans une espèce de flou enfin systématique sur les intentions en passant il rend aussi quelques services ainsi la reprise en main pour le compte de la direction nationale du syndicat du CDIGA du Finistère selon des méthodes pour le moins cavalier en 72 il rend service il est sympa voilà tout de suite cavalier oui c'est vrai tu as raison en 72 la création du conseil régional du conseil économique et social achève de rendre le CELIB caduc il ne disparaît pourtant pas la présidence du conseil régional est confiée à René Plévin les premiers grands projets du conseil régional et du conseil économique et social méritent d'être rappelés on peut quand même dire que c'est le moment où le CELIB s'est senti très seul à ce moment là oui bah oui le CELIB a complètement été le bras armé pour rendre tout ça possible et lentement une fois qu'il a bien servi à tout ça il disait mais alors et nous salut c'était bien tu as fait ton job salut on n'a plus vraiment besoin de toi il s'est retrouvé tout seul son nom était décidément prédestiné tu l'as mûrissé depuis longtemps celle-là mon salaud ah ouais alors là tu nous as fait un coup à la Goscinie t'as avancé larvé l'air de rien avec ton petit air de paillis touché avec ton calembour sur le bout de la langue ah bah bravo et moi je t'ai pas vu venir quelle indignité très belle citation d'un autre membre de cette minorité que sont les présidents de la république c'est vrai voire le début de voire le début du live nous sommes tous des présidents de la république le premier ressurgit les premiers grands projets du conseil régional et du conseil économique et social méritent quand même d'être rappelés le premier ressurgit comme par miracle des cartons du comité consultatif de Pétain c'est le projet de ville nouvelle cette capitale administrative baptisée Brésilia je rêve alors pour ceux qui ne l'auraient pas oui il y avait ce grand projet de ville nouvelle capitale du Reich qui avait été presque été mis en place qui s'appelait Germania au moment du 3ème Reich et il y a Brasilia également et surgit du sol comme ville nouvelle et donc Brésilia concocté par l'architecture quand on a quand on a un passé de collaborateur nazi on évite autant que possible ce genre de rapprochement mais là où on va y retourner à nos chers nazis c'est que l'architecte qui fait ça c'est Bouillet et Bouillet c'est l'architecte du Seisbrer le Seisbrer on en a parlé quand même assez longuement c'est le mouvement artistique des crypto nazis qui a été le comment dire la partie émergente visible flamboyante et propagandaire du premier mouvement nationaliste voilà qui était supposé être un petit peu le mouvement d'avant-garde breton c'est ça bien étrange avant-garde on y a consacré une séance entière il me semble on est allé voir à quoi ça ressemblait d'auprès je vous la fais voilà on est en train de parler des amis de la Bretagne et des bons bretons vous savez quel était le deuxième projet allez rayons un peu que font les amis de la Bretagne quand ils ont des grands projets le second projet c'est le projet de centrale nucléaire à Ploghof les bretons ont adoré vraiment ils ont pris ça comme un vrai cadeau grave grave c'est trop drôle mais c'est ça le problème avec les bretons c'est vrai comme ils peuvent être anti-bretons ces bretons il est étrange qu'à aucun moment les militants écologiques ont réussi à obtenir l'abandon de ce projet à la suite d'une mobilisation sans égale n'est pris en compte le fait qu'il s'agissait là d'une des premières conséquences de la régionalisation et une conséquence jamais erronie c'est l'ironie on nous le rappelle à présent la Bretagne a été marquée par l'épisode de Ploghof où l'EDF a accumulé les erreurs où le dossier a été mal présenté où l'irrationnel est intervenu et où la volonté des élus bretons pourtant clairement exprimée en faveur d'une électricité bretonne a été niée par le pouvoir central toujours irrationnel là on est on est revenu au gardien de la raison c'est vrai toujours irrationnel la fameuse hystérie tu te souviens ? la fameuse hystérie ou la rage la véritable rage que Gauvry de voit dans la réaction à The Bell Curve c'est toujours les tripes qui parlent eux ils sont dans le cérébral ils sont dans l'intellect mais nous pauvres Manon on ne fait parler que nos tripes on est pur sentiment sans raison voilà l'électricité bretonne on y aura droit croyez moi puisque le refus c'est l'irrationnel de même lors de la grande grève du joint français à Saint-Brieuc l'une des grèves les plus célèbres de toute l'histoire de la Bretagne à aucun moment personne n'a fait remarquer que le joint français était une usine amenée par les projets du célib et notre énarque spécialiste de l'aménagement du territoire de le préciser comme à propos de Plogoff en apportant son soutien aux grévistes du joint français la municipalité de Saint-Brieuc a repoussé pour longtemps les investisseurs publics or ce qui fait notre force c'est que le breton est docile il résiste très bien aux sirènes du syndicalisme il n'y a pas de classe en Bretagne bonne nuit à toi Alanti à bientôt et la preuve qu'il n'y en a pas c'est que le breton résiste très très bien aux sirènes du socialisme et du syndicalisme oui et la preuve de ça c'est que quand il y a des grèves c'est forcément l'extérieur c'est forcément de la manipulation peut-être même que Françoise Morvan cette piti venimeuse il y avait des doigts on ne sait pas elle a tant de bras et il est en sinon et du pseudo il n'y a que des clashes on est complètement on est complètement dans la logique conspirationniste avec un nouveau autant pour cette idée que d'aucuns défendent qu'on ne peut pas être conspirationniste si on est au pouvoir tous ces gens c'est les bourgeois c'est les PDG les patrons d'entreprise etc voilà qui ont leurs entrées dans les ministères voilà qui peuvent qui peuvent créer et faire et défaire des politiques publiques et ils sont conspirationnistes à fond quand il y a une grève dans leurs usines c'est une manipulation de l'étranger la suite va t'amuser beaucoup à propos de cette définition du breton qui est qui régie si bien aux sirènes du syndicalisme parce que le bourdonais continue il dit du breton j'aime bien j'aime beaucoup parce que là déjà il dit qu'il est docile et il le dit comme un compliment c'est ça mais il n'est pas que docile il insulte les bretons comme ça tranquille au calme voilà vas-y il n'est pas que docile il est désintéressé il est désintéressé et même les bas salaires lui plaisent car en fait il éprouve une grande méfiance à l'égard du profit c'est bon de rire parfois c'est la même clique qui parlait de l'âge d'or économique de la Bretagne quand certaines zones de la Bretagne pouvaient s'enrichir au 17ème 18ème siècle la preuve d'ailleurs en 68 les ouvriers de Citroën ont été les seuls à ne pas faire la grève et ça c'est un triomphe du célib à partir de 72 le célib se voit dépassé sur son propre terrain par le conseil régional et le conseil économique et social est-ce qu'il va se dissoudre pour autant ? oui je sais Gaël 10 sous c'est pas cher suffis les calembours avec le célib je te vois venir de loin nullement le voilà confié et le fer à 10 sous c'est pas cher alors pourquoi c'est ruiné la santé et l'organisme nullement le voilà confié à un nommé le rat qui a l'avantage d'être nantais ce qui est capital dans une optique de reconquête assisté de qui ? bah de monsieur Denis avec en prime Bernard Lenel qui sera durant de longues années son secrétaire général en fait ils sont 12 les mecs le mouvement autonomie breton c'est 12 gars mais au pignâtre têtu Pierre Denis on l'a 10 fois par chapitre c'est dingue il est là partout c'est hallucinant ce mec est absolument partout je rappelle que précédemment alors c'était avant le raid donc vous avez loupé ça les gens du raid mais on en était arrivé à un moment où dans une revue il y avait un débat entre deux pseudonymes de la même personne un débat entre eux c'était assez puissant voilà si je dis personne n'a relevé mon calembour sur le célib club des incels bretons alors je le refais ah ouais mais Gaël a déjà fait un gag sur le célibat et le célib donc je ne veux pas célébrer un calembour parallèle après j'ai pas vu c'était peut-être avant ah c'était peut-être avant tu crois ah oui de toute façon Suze tu sais que on apprécie ta calembouritude pour l'ensemble de ton oeuvre ah oui c'est ça il faudrait un prix pour l'ensemble de l'oeuvre ouais c'est ça une animation qui ne serve qu'une fois un truc un peu potelatch où je passe 15 jours à faire une anime juste pour l'utiliser une fois ouais voilà on devrait faire un live entier avec c'est ça un hommage au calembour un prix de groupe propose Brubichette 6 heures et le croyez-vous c'était à la même époque un groupe de travail réfléchi sur un possible statut de la bretagne ah 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 Dr Mac qu'est-ce qu'il a dit les années dis-moi c'est libre les années ont passé pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier alors ça c'est un gag de vieux quoi si vous êtes assez vieux vous l'avez et si vous l'avez c'est très drôle alors c'est à la même époque un groupe de travail réfléchi sur un possible statut de la bretagne un statut pardon demandez par qui non non pas un statut un possible statut il s'agit juste de de quoi s'agit-il il s'agit de déterminer les bases qui pourraient être données à une expérience de régionalisation très poussée de la gestion directe des affaires de la région par ses habitants ok une expérience de régionalisation très poussée sur le modèle de la Catalogne sauf erreur c'était justement le modèle pas du tout demandé par les bretons mais bon en attendant de notre comité d'études et de liaisons va naître le club des 30 les 30 mais oui les revoilà autre formation proche du célib l'institut de Locarn fondé par l'économiste Joseph Lebihan qui regroupe une soixantaine d'entrepreneurs bretons on en reparle installé entre Rostrena et Carré il participe à la réflexion globale sur les stratégies internationales de la Bretagne et son président d'ailleurs est aujourd'hui un industriel pardon c'est Alain Glon Alain Glon pardon je sais il ne faut pas se moquer des noms mais Glon on ne rit pas sur les noms d'accord alors Glon ça ne vous dit rien Glon Sanders aliment pour bétail farine animale vache folle poulet malade nous voici au coeur du débat la personnalité du patron de Glon Sanders entreprise installée près de Pontivy dans le Morbihan qui directement et grâce à ses intermédiaires semble être responsable de l'importation de près de la moitié des farines carnées d'origine britannique entre 1993 et 1996 est éclairante Alain Glon entrepreneur reconnu en Bretagne pour son dynamisme et ses visions prémonitoires pas si prémonitoires que ça il y a des trucs visiblement qu'il n'a pas vu venir avec son importation de farine carnée il a manqué un petit peu de vision prémonitoire et même par les non mais c'est peut-être que sa boule c'était en panne c'est ça compliqué c'était un modèle japonais il fallait importer mais elle n'aurait pas été en panne si ses idiots de bretons n'avaient pas empêché l'autonomie de l'électricité bretonne en s'abordant Plogov voilà c'est ça là parce que les bretons sont anti-bretons voilà foutu breton anti-bretons alors il est reconnu aussi par les centrales syndicales qui pourtant n'ont pas le droit de citer dans ses entreprises qui est devenu année après année un des hommes les plus puissants de sa région et même au-delà donc pour défendre notre identité nous avons de vaillants chevaliers et la bretagne est donc en âge de réveil alors de quel réveil ce serait-elle rendormie après le traitement de choc qu'il avait remise debout bah oui et là-dessus nos essayistes martrais en tête sont tout de même du même avis les 30 glorieux sont finis la bretagne va mal la voilà KO debout face aux futures calamiteuses je vais en dire bonjour des catastrophes que l'on dirait tombées du ciel se sont abattues sur son front qu'est-ce que tu veux t'as vu des trucs ah non pas le chat non non le pssst oh qu'il est mignon ah je n'ai pas fait de son pour faire pssst ah par contre j'ai un truc qui correspond à peu près même si c'est le moment miaou il y a quand même ceci alors c'est le moment ouaf elle est trop mise alors des catastrophes que l'on dirait tombées du ciel se sont abattues sur son front si enclin à la somnolos la maladie dite de la vache folle sans lien avec glon ça va de soi a ruiné des centaines d'exploitations 90% des puits sont pollués par les engrais et les pesticides le bocage a été détruit par le remembrement les algues vertes prolifèrent sur les côtes et précise-t-on la régression des emplois dans le secteur agriculture sylviculture pêche a été de 437 000 entre les recensements de 50 et 1990 ça correspond à l'équivalent de plusieurs crises sidérurgiques pendant ce temps la Bretagne continuent de produire de produire et de créer des emplois dans l'industrie dans l'industrie agroalimentaire bien sûr abattage découpage et viscérage mais pas que ça mais pas que ça entre égores par exemple l'électronique a abordé à absorber 1000 agriculteurs par an beaucoup de femmes avaient un CAP de couture elles étaient donc aptes à fabriquer des cartes électroniques attendie et l'industrie a absorbé les petites mains prêtes à se vendre il est vrai que l'Agnon et sa région ont fini par ressembler à des hangars à ouvriers et que les patrons étaient surtout avides de profiter d'une main d'oeuvre abondante bon marché et assidue au travail mais on considère ça comme un succès l'emploi industriel a pratiquement doublé durant les vins glorieuses du Célib et fait encore un bond dans la dernière décennie seul problème les salaires sont inférieurs aux normes nationales et la Bretagne est bonne dernière pour le taux de valeur ajoutée serait-ce à dire que les paysans les artisans et les pêcheurs se sont trouvés contraints à bas prix on va le dire oui oui et voyons-y les marins le quart d'entre eux est disparu entre 75 et 82 et ce n'est qu'un début un désastre un désastre un désastre absolu des hommes détruits une culture anéantie non non mais non ces gens sont restés vivres au pays c'est ce qui pouvait leur arriver de mieux et leur culture ce n'était qu'une entrave à la celtitude nul regret on sait bien que pour les fondateurs la finalité ultime c'était de réveiller la Bretagne rayée de la carte politique et administrative depuis la révolution mais on ne pouvait pas le dire et pour y arriver il fallait développer à toute force l'industrie et les transports on ne pouvait tout de même pas se soucier de l'environnement en plus de ça en fait si le miracle breton est fini c'est qu'il a été entravé par quoi à ton avis ? par quoi il a été entravé le miracle ? par les rouges non pire la France jacobine Gaël tu ne suis pas ah mais c'est pareil c'est pareil c'est la France jacobine les rouges le breton il est decile ça ne serait pas la France jacobine qui viendra lui mettre des rouges dans la tête il acceptera un bas de salaire parce qu'il est contre le profit contrairement à qui vous savez c'est donc ça quelle duplicité bah oui non mais voilà or les remèdes sont drastiques mais simples tout d'abord il faut se désintoxiquer du comment ? toujours les mêmes dit Superdon bah oui exactement tout d'abord il faut se désintoxiquer du centralisme mais pour ça il faut remplacer les départements par les pays les pays sont naturels ces pays doivent s'inscrire dans un projet identitaire de région s'opposant à toute dilution dans un grand ouest sans frontières historiques donc là nous en Bretagne effectivement on est dans le pays le pays du Van le pays de l'Orient ici je suis dans le pays de Rodon enfin il faut mettre en place il faut mettre en place les instruments de l'internationalisation de la Bretagne pour la délivrer de la tutelle de la France et tout cela peut se faire grâce à la mise en oeuvre sur une grande largeur du principe de subsidiarité une seule méthode la méthode du célib le fait précède le droit ça on les a déjà vu faire dans un grand nombre d'actions d'acculer finalement les institutions à dire oui à un truc que de toute façon ils ont déjà imposé par la force puisqu'ils l'ont déjà dit la légalité ils s'en battent les couilles l'internationalisation l'émancipation industrielle mais quand il faut on peut se remettre une petite piqûre de Quimper Oise sur des bols bretons c'est possible avec du pâté et des petits si possible et des petits rahoumades voilà la tradition populaire du pâté et des naf la tradition populaire c'est bien quand c'est industriel c'est pas du tout plat la Bretagne oui c'est très technique c'est compliqué il faut suivre les gens oui alors la Bretagne qui est pas du tout plat vous nous faites marier avec votre montagne à 380 mètres je ne parle pas de ça c'est très vallonné chez nous ça suffit maintenant on n'a pas besoin de montagne pour ne pas être plat c'est un paysage riche vallonné tumultueux suffit maintenant exactement les cheveux dans le vent exactement voilà le temps buriné par les ombres tout ça tout ça c'est beau quoi oui alors c'est quoi qu'on va mettre en avant c'est donc l'authenticité des traditions populaires la fierté de nos racines notre celtitude retrouvée qui nous assureront le label made in braise si nécessaire pour mettre de l'huile dans les rouages de la mondialisation donc ça ressemble à un autocollant industriellement produit sur des rondelles de plastique avec une bigoudaine dessus et écrit à l'aise braise c'est notre identité il y en a sur toutes les voitures ici l'internationalisation de la Bretagne suppose également que la France s'aligne enfin sur le modèle de l'Allemagne et donne plus d'argent à ces régions pour leur permettre de se défaire de sa tutelle c'est très cohérent cette dernière phrase vous a fait sauter aussi le caisson mais faites comme si de rien n'était donne plus d'argent à ces régions pour leur permettre de se défaire de sa tutelle bien sûr enfin pour s'émanciper il lui faut jouer trois cartes l'aéroport du troisième millénaire le hub sur l'eau et le câble l'aéroport du troisième millénaire c'est celui de Notre-Dame des Landes qui doit perdre ce nom pour prendre un vrai nom celtique car il permettra à des millions de touristes de venir visiter nos sites et quand la Chine s'ouvrira au tourisme de masse nous aurons su nous positionner c'est très drôle parce que à l'époque où ce livre a été écrit évidemment même s'il y avait déjà un des luttes contre l'aéroport elle n'avait pas pris la tournure qu'elle a pris par la suite et qui fait que cet aéroport ne verra pas le jour donc ça quand Françoise Morvan écrit ça évidemment elle n'en sait rien pour l'instant bon ça continue à débattre sur la platitude de la Bretagne non Sainte-Barbe non c'est une mensonge je sais pas où tu vis mais ça n'est pas plat du tout rendez-vous à l'évidence les laurent et compagnie en Bretagne même les plats sont plats c'est faux regardez la gueule d'une crêpe est-ce que c'est vallonné une crêpe non bon bah voilà mais c'est un sophisme total c'est inadmissible je vous prendrai des photos et je vous montrerai nos belles ravines et tout ça et vous verrez que c'est pas plat comme dit Suisse il y a des talus il y a des talus non mais tu travailles secrètement pour les jacobins toi ou quoi ah ouais t'es venu paraditer ce live les jacobins bon à chaque live je rappelle qu'à l'origine il s'appelait le club de Rennes parce qu'ils se réunissaient dans le couvent des jacobins qui a été défoncé pour en faire un centre bah n'essaie pas de noyer le taco je te vois venir ça m'amuse toujours beaucoup du coup le côté anti-jacobin des militants bretons Clint a raison venez y faire du vélo et on verra si c'est plat exactement ah bah moi je fais du vélo nulle part ah bah voilà tu te soustrais aux conditions expérimentales de vérification de la non-platitude de la Bretagne voilà Valica qui dit que la librairie de Notre-Dame-des-Landes s'appelle le Tannu voilà si c'est pas la preuve les bretons sont assis sur un trésor et ils ne le savent même pas comme l'écrivait Yannick le Bourdonnais il est temps qu'ils se lèvent pour vider le coffre l'aéroport sera en relation avec le hub qui permettra à la Bretagne de se donner plein essor à sa vocation maritime le hub sur l'eau est une plateforme d'échange qui fera un lieu de déchargement pour les conteneurs qui vont vers le nord et le câble le réseau des câbles transocéaniques va se courber au niveau de la Bretagne il faut exploiter illico la richesse informatique qui passe à notre portée faire venir des entreprises tirer parti de la façade maritime seule une Bretagne prospère pourra enfin dans l'Europe des régions faire craquer mais oui le corset le fameux corset qui libérera bon là je laisse François de Morvan seul responsable de ces métaphores il reste le problème de la Bretagne centrale loin du hub loin du câble loin du premier aéroport du troisième millénaire désormais toute la Bretagne est assez loin de l'aéroport du troisième millénaire et baignées de pluie qui chassent les stevans oh mensonge elle paraissait avoir quelque chance d'échapper à ses promoteurs aux dents longues mais non c'était trop beau ses faiblesses peuvent être autant d'atouts citation la terre ne vaut pas grand chose les commerces sont à reprendre à bas prix la main d'oeuvre est moins exigeante et les aides publiques sont plus fortes qu'ailleurs ces constatations devraient inciter certains producteurs à investir dans ce secteur des séristes par exemple qui brûlant souvent des ordures causent une gêne considérable à un voisinage urbanisé on peut raisonner de la même façon pour les porcheries ou pour certaines industries bruyantes il faut prendre conscience que l'on ne pourra pas éternellement subventionner un désert qui souhaiterait le rester donc comprenons-le comprenez-le et même nous nous n'avons pas le choix ce sera le port ou la mort donc on va délocaliser en Bretagne ce qu'on ne peut pas délocaliser en Inde c'est-à-dire les endroits où l'on brûle à ciel ouvert nos déchets et d'immenses usines à tuer qui puent voilà alors on en est où est-ce qu'on pourrait finir ce soir est-ce que tu es en forme Gaël il ne reste pas lourd lourd tu sais bon bah je me sens de continuer je dirais pas juste que je suis en forme mais je me sens de continuer un peu ouais écoute il nous reste je crois un chapitre ce sera un peu con quand même on peut pas faire un autre live alors on va se le finir ouais allez allez vous vous êtes en courage vous aussi ils sont encore sur le vélo et la Bretagne cette bande de zouave Saint-de-Barre me promet promeut l'idée complètement fantastique d'une Bretagne plate je le soupçonne lui aussi d'être à la salle du jacobinisme voilà c'est tout alors description de notre chat Bretagne 8 millions de cochons 100 millions de dindons pour 4 millions de bretons 100 millions de poules qui pondent qui pondent qui pondent des oeufs avec des poules dedans avec des oeufs dedans avec des poules dedans et son regard se perd dans la terreur de l'infini on devrait l'éloigner en transe du poulailler c'est un peu le même état de transe qu'on éprouve quand on traverse la campagne vers Rostrena c'est quand même pas la vallée du cochon après l'emballe mais c'est étrange cette campagne ouverte à tous les vents avec des barbelés pour remplacer les talus au noisetier chaque fois qu'on passe par là une nouvelle tranchée s'est ouverte un bout de zup avec des hangars qui se bâtissent sur des tronçons de route éventrés où la boue jaune dégouline sous la pluie quand d'un coup le soleil se montre le ciel forme de grands paysages avec des miroitements sur les pans de nuages comme des châteaux de légende des lavis qu'un Victor Hugo d'image pieuse lancerait sur les infinies de lumières et les rayons y restent élargissant du bout de ses doigts c'est juste un panneau d'intermarché qui bouche l'horizon tiens à l'endroit où je m'en souviens très bien je m'étais perdu dans une tourbière en cherchant les sources du blavet cette expédition j'aurais long à en dire mais à quoi bon ça n'intéresserait personne les mousquetaires de la distribution s'étalent maintenant en ligne parallèle derrière leur camion plein de produits du terroir et de cochonneries sans label zone stratégique plein centre de la péninsule le vent siffle dans les barbelés ça fait sarcelle comme aménagement du territoire là c'était le fawédic notre chemin creux avec ses grosses pierres service lido ses fameux trous de serpente ou d'effrayantes vipères s'apprêtaient à sortir prête peut-être à se transformer en princesse au troisième baiser on en a fait un lotissement c'est pas les crapauds ? en Bretagne c'est les vipères c'est comme ça écoute je sais pas d'accord écoute je sais pas il y a consensus peut-être sur les vipères ici je sais pas d'où elle sort ça moi je suis pas vraiment un bretonologue tu vois en tout cas le domaine de la magie des fées des sorcières c'est vraiment pas mon domaine donc je peux pas te dire vous avez un avis là-dessus les gens ? salut Pacresse tu vas te coucher Valka ? bah écoute bonne nuit à toi bonne nuit à bientôt et merci d'être passé alors on en a fait un lotissement 10, 20, 30 maisons pleines de bambis sur les commodes et de musique celtique et on voit l'intermarché mais oui encore intermarché en plein milieu des champs achataigniers fermés par des barrières de bois sur lesquelles il était interdit de se balancer comme des sauvages il en reste plus une seule de ces pauvres barrières un centre commercial et avec une jardinerie en plus juste à l'endroit où il y avait une panthère but là très exactement où se trouve le rayon nature plantes en pot et tuya triomphe du naturel même Leclerc ne va pas si loin dans l'authenticité car nous avons notre centre Leclerc aussi et même depuis quelques mois notre stock dans le champ où mon frère allait faire courir les chevaux avec des chevaux d'apport du même genre et ils avaient figurez-vous été dénoncés par ce traître le traître tout le monde s'en fiche cette prodigieuse aventure se passait en des temps qui n'ont plus lieu le pays se dérobe sous nos pas en ville vision sortie d'un rêve qu'on s'attend à découvrir faux à l'instant d'après tous les commerces sont vides les maisons sont à vendre même le magasin de confection pour messieurs avec ses mannequins halciers ses blonds ses bruns à chevelure lustrée qu'on voyait avancer les soirs de pardon droit vers la lumière des manèges en costume de tergale trois pièces comme sortant des pages glacées de nous deux pour aller séduire une secrétaire au coeur solitaire même la bijouterie aux devantures rutilantes bah à vendre à vendre tout est à vendre pas la fameuse épicerie quand même devenues les docks de l'ouest bah si fini l'épicerie au carillon grelottant avec ses bocaux plein de berlingos ses trésors cachés au fond sous une odeur de pain d'épices ses poupées en capuchon de laine rose ou bleue attachées sur des plaques de carton la boulangerie est toujours là mais sans son grand pouvoir sans son grand comptoir de marbre et ses rayonnements de cuivre portant des pains brillants au soleil fini la guerre du pain à la levure et du pain au levain ses baguettes celtes contre pain de campagne au fronton d'un magasin flotte le guenadou le drapeau irlandais le drapeau de l'Europe allusion à l'émancipation future de Spézé au lieu de la cop braise a dû venir la mode de peindre les maisons de couleur vive histoire de faire un peu irlandais adieu les maisons blanches sous l'ardoise gris de granit couleur fine sous la pluie le vert pistache et le rose rivalisent avec des jaunes tirant sur les crèmes on dirait un salon de thé où toutes les glaces immangeables se auraient été laissées à fondre les affiches proclamant à vendre en grandes lettres noires se décollent sous la pluie la terre disait-il ne vaut pas grand chose les commerces sont à reprendre à bas prix et la main d'oeuvre est moins exigeante elle m'a l'air assavamment mélancolique la petite Morvan évitons de penser aux espoirs effrayants de l'aménageur éloignons-nous vers notre colline avec son château brûlé son brasier des nuits d'août ses landes son petit bois l'endroit le plus vénérable de notre chère paroisse un endroit profané c'est vrai par un observateur météo tristement célèbre un observatoire qui a été fermé voilà quelques années ses records de pluviosité finissaient par faire mauvais effet des observations sur le climat austronois on en avait bien assez comme ça toute la Bretagne en pâtissait et qu'est-ce qu'on est venu construire là ? un asile ? un hospice ? non un mouroir un vaste mouroir les vieux vieillissent faut bien les mettre quelque part bah pourquoi là ? pourquoi pas là ? bah à côté l'observateur météo il a l'air presque beau suivons ce cauchemar réfugions-nous dans notre chemin secret un tout petit chemin creux qui descend à pic entre les champs et les jardins vous avez entendu ? il descend à pic ça n'est pas plat celui-là personne n'aurait pu avoir l'idée ni toucher c'est pourtant elle a pas d'éléments de comparaison en même temps voilà les talus les grandes herbes trempées et quoi ? des tablettes de verre des lutrins des espèces de pupitres plantés le long du chemin et montrant comme des pages à lire sous des plaques transparentes encore un peu je vais voir apparaître une petite table de verre à trois pieds avec une clé d'or dessus un lapin blanc croyant voir déjà lis-moi je me penche sur les plaques j'essuie la pluie et je lis noisetier kelwes pour les celtes la noisette est le symbole de la sagesse intérieure et en consommé ouvre la porte de la connaissance je ris parce que des merdes comme ça il y en a partout dans la campagne on nous invite à regarder sur des plaques en plastique des oiseaux qui n'existent plus depuis longtemps dans la région c'est magique pardon d'ailleurs les rêves faits au pied d'un oiseutier sont souvent significatifs ah serait-ce un rêve non non trois pas plus loin orme champêtre jusqu'à leur christianisation les celtes entretenaient des bosquets d'ormes dont le bois était utilisé pour sculpter des idoles païennes et plus loin peupliers blanc dans le calendrier celtique jalonné par les arbres le peuplier représente des périodes d'incertitude météorologique les natifs alors on a déjà fait un point sur la celtie les celtes tout ça là on peut pas rappeler grosso merdo les civilisations celtiques c'est à peu près de l'Oural au Portugal vous voyez pourquoi la fixette sur la Bretagne il faut bien se constituer quelque chose techniquement parlant les bretons les quimeries poussées par les angles les saxons et les jutes hors de la perfide d'Albioni ont été les envahisseurs des gallo-romains qui habitaient sur place et qui parlaient un dialecte un dialecte romain local un dialecte latin local probablement l'ancêtre du galop il faut y t'en passant il y a aussi une passie je crois de Monté sur le breton et sur la large mythologie linguistique celte qui est pas mal du tout sur le rapport des brésous au galop Piquetout tu te souviens de Piquetout a suivi des cours de galop à la fac de Rennes et ça lui a donné l'occasion de constater que tout ce que les bretons imaginent que les franco-parisiens peuvent dire sur la langue bretonne et qui est fictif je veux dire c'est plus une langue de bouzeux c'est cool tu vas à Paris et tu dis que tu parles breton tu seras accueilli à bras ouverts même par les gens qui parlent par un mot mais tout ce qu'ils imaginent que les franco-parisiens disent de la langue bretonne ils le disent du galop t'as pas toi langue de bouzeux etc tout ça tout ça ils l'ont entendu donc voilà 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 là comme ça devant chaque pauvre arbustre qui demandait rien à personne il y a un petit pupitre éducatif seigneur délivrez-nous des pédagogues et des celtomanes je rentre en passant devant le manoir de Campostal où a sévi l'architecte Bouillet membre du groupe des 16 breurs membre du PNB et du comité consultatif sous l'occupation donc PNB un parti national breton et qui a trouvé le moyen d'ajouter une extension néo-bretonne avec Tour genre mauresque à un manoir du 16ème siècle le guide Gallimard moi je suis pas contre le fait de rajouter une Tour mauresque à un manoir du 16ème siècle j'aime beaucoup les architectures componites de rajouter au 20ème siècle une Tour mauresque ça te parce que ça me fait beaucoup rire perso ça me fait beaucoup rire ça me déprime moi le guide Gallimard lui rend un long hommage avec éloge à l'atelier d'art chrétien fondé par lui avec Xavier de l'Anglais Seigneur délivrez-nous de l'art chrétien enfin le granit à Psoutou on s'y fait à l'extension la salle des fêtes à côté est pire et auprès de la médiathèque néo-moderne placée juste en face de la collégiale ça n'est encore rien aussi bizarre que ça puisse paraître ma ville natale était une belle ville jusqu'à la dernière guerre imaginez un bourg de granit gris au pied d'une colline une place en triangle descendant vers l'église et le vieux château avec son étang reflétant des arbres d'un coup comme ça au début des années 50 on rase le château et les archives de la commune sont utilisées à remblayer l'étang qui devient un terrain de foot de la poste et de la mairie construite à la place du château il n'y a pas grand chose à dire quand une harmonie se dégrade elle laisse place à des incohérences qui laissent place à d'autres incohérences c'est le propre de la laideur ça qu'on ne cherche même plus à la voir le deuxième lieu sacré de ma paroisse c'est là au pied de la collégiale dans un enclos à l'abri des arbres la fontaine de la vierge plus d'arbres murs abattus pissotières le touriste a besoin de chalets de nécessité ça va de soi et quand la Chine s'ouvrira au tourisme de masse ces milliers de chinois qui viendront se faire photographier devant notre collégiale en souriant à la poste il faudra bien qu'ils aillent quelque part alors pourquoi là pourquoi pas là oui pourquoi pas d'ailleurs tout ça n'est pas vrai je vais me réveiller la vieille ville sera toute pleine de teintements comme par un matin de marché avec ses personnages ordinaires ses éclats de voix ses rues pleines de paille ses petits cochons criant en bourcoise non non François ça ne va pas arriver je m'assied au bistrot elle s'assied au bistrot je lis le dossier qui vient de m'être remis sur les problèmes de l'eau encore un de ces problèmes bretons suscité soudain au moment requis non non là ce sont des témoins qui parlent notamment un paysan qui explique comment il s'est fait avoir ah comme moi ah oui mais moi c'est rien bretène bretène moi c'est rien moi c'est un petit procès quelques années perdues des illusions ce que j'ai appris qu'on pense peut-être la perte finalement non non là il s'agit de vie entière et d'un monde qui bascule et moi ça me ramène exactement au point où j'en étais le célib bon vas-t-il bon vas-y on voit le panneau je crois qu'elle a besoin d'amour qu'est-ce qui se passe encore qu'est-ce qui se passe allons bon on a raté des calembours c'est ça je peux pas tout le temps regarder le chat mais oui sinon après je perds complètement qu'on le fin de ce que dit Laurent et là on est en plein dans le problème de l'eau quand même qui est pas vraiment un tout petit problème en Bretagne pas vraiment non moi ça me ramène au point où j'en étais le célib ce décor qu'on a placé sur un monde qu'on détruit notre paysan lui s'interroge dès la fin des années 60 nous produisions largement de qu'on nourrir français et européens à leur fin alors pourquoi ce développement autonome économe à forte valeur ajoutée a soudainement basculé dans la démesure sa réponse les intérêts de l'agrobusiness et son arme absolue le maïs hybride facilité rentabilité assurée il suffit de l'acheter aux Etats-Unis fini la liberté fini le bocage aussi là où les vaches pâturaient à l'abri du vent et de la pluie grâce aux haies aux arbres épars sur des parcelles d'un hectare les grosses machines pour semer pour traiter et récolter le maïs ils exigent du large les talus sautent les haies sont rasées on draine à tout va les parcelles humides les prairies naturelles centenaires sont labourées 5 millions d'hectares pour la France le paysage bocagé fait place à la morne pleine fini la vie des villages l'agrandissement des exploitations est en marche nécessité économique oblige et donc la disparition des exploitations programmées et subventionnées par le gouvernement la moitié des familles paysannes disparaissent en l'espace de 10 ans et avec elles les écoles les artisans les commerçants des bourgs en tête du mouvement donnant l'exemple Alexis Gourvenec c'est chez lui pour la première fois qu'on voit un élevaille de 10 000 porcs gras élevé sur béton dans des locaux sans fenêtre à la lumière électrique dents et que coupés conséquence de cet élevage concentrationnaire la production double tous les 5 ans et le nombre de producteurs diminue de moitié des crises cycliques de surproduction apparaissent avec baisse des cours que l'état doit compenser avec des aides spécifiques les inondations se multiplient les nitrates vont polluer les rivières les odeurs nauséabondes imprègnent le pays le basculement dans l'élevage industriel a entraîné la fin d'un monde et la fin des paysans d'une communauté solidaire on est passé à une société individualiste où le plus fort attend que le voisin crève pour pouvoir récupérer ses terres et y mettre son lisier et toucher des primes publiques excusez-moi c'est dur on sait tous ça je pense que personne n'a passé à côté de tout ça mais c'est vraiment compliqué on est à nouveau un pied dans les gardiens de la raison soit ils sont patients ouais notez au passage que le maïs a cette caractéristique d'être très 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 consommateur en eau et là je parle je parle sous le contrôle de Clint qui pourrait probablement en dire beaucoup plus que moi mais voilà c'est enfin la première critique argumentée de la politique de pression menée selon le principe le fait précède le droit au fil des ans le syndicat majoritaire d'exploitation agricole la FNSEA est devenu de plus en plus dominateur dictant sa politique au ministère de l'agriculture toujours sous la menace de barrages routiers de légumes déversés dans les cours de préfecture ou destruction de bâtiments publics ainsi des intérêts corporatistes à court terme ont fait la loi des intérêts corporatistes qui époulent systématiquement ceux des lobbies et de l'agro-business loin de protéger les paysans ah c'est l'autre je les confonds tous les deux loin de protéger les paysans dont elle avait la responsabilité la FNSEA a imposé toutes les restructurations qui lui convenaient un syndicat organisant la disparition de ces mandants c'est du jamais vu les trois quarts des paysans ont disparu au cours de ces années où a fleuri la revendication nationaliste maïs hybride orthographe unifiée même combat quand le dernier bretonnant de naissance aura disparu disait un professeur de breton dans un colloque de l'institut culturel enfin on parlera un bon breton je vous laisse je vous la redis quand le dernier bretonnant de naissance aura disparu enfin on parlera un bon breton voilà la vision de la reconquête de son identité on est dans la lignée reparsément donc le plus gros travail a été de défranciser le breton tel qu'il était parlé alors Clint dit le maïs en salade c'est pas mal avec un peu de citron mais c'est pas ce maïs là qu'on plantissait Clint le maïs qui est planté partout en Bretagne qui peut pas le manger il est utilisé uniquement pour nourrir les bêtes donc il est broyé massivement et il sert pour faire une base alimentaire pour les animaux pour l'élevage c'est pas du tout des trucs que tu peux faire sauter en popcorn c'est l'autre mate l'autre avec la langue ce qu'il s'agissait de soumettre c'était une culture un mode de vie une forme d'insoumission il le dit maladroitement notre agriculteur en colère mais il le dit de manière d'autant plus terrible il dit le paysan illettré ou au mieux doté du certificat d'études qui avait tout dans la tête le poids de sa bête le prix qu'elle valait qui sentait venir la pluie ou le beau temps les floraisons ou le moment opportun de la récolte ce paysan là têtu fier debout ressemble plus aujourd'hui à un handicapé que la coopérative conseille en permanence dont la chambre d'agriculture fabrique les dossiers les conseillers de gestion gérants dépenses et investissements mais ceux qui n'ont même pas pu se changer en dociles exécutants on se rappelle que dociles c'est un compliment que leur banque tient en laisse ces paysans chassés de leur terre que sont-ils devenus et ces pêcheurs qui se battaient dans les rues de Rennes en 1993 je vois encore brûler le parlement j'entends l'unanime lamento on l'a vu c'était beau c'était beau je dois dire que c'était beau c'était assez incroyable toute la ville était teintée de reflets roux c'était vraiment un drôle de truc je vois encore brûler le parlement j'entends l'unanime lamento sur les toiles de Coapel et le symbole des libertés bretonnes les libertés bretonnes que de pétition pour refaire notre parlement à l'identique un monde s'est effondré il laisse place à une petite boutique identitaire qui tourne rond qui veut du comal identique qui tire un bon profit des antiquités mises au goût du jour parlement où Isaac le Châtelier a fait ses premières armes politiques avant d'aller tuer le mouvement ouvrier dans l'oeuf vous comprendrez bien que le fait de l'avoir refait intégralement tel qu'il était ce qui était évidemment une parfaite aberration visait surtout à faire comme si rien ne s'était jamais passé voilà dans la plupart des villages où un ou deux paysans là où il y avait 100 personnes maintiennent pour un temps une façade de vie une mince façade qui laissera place à quoi la friche le parc de loisirs première pour le port la Bretagne et aussi première pour le taux de suicide et nous disent les statistiques avec une belle avance sur la moyenne nationale une avance de 56% et c'est quand même pas rien ces commentaires désobligeants sur ma paroisse et sur la marche du monde en général laissent ma famille totalement consternée à quoi va-t-il falloir encore s'attendre qu'ai-je bien pu écrire contre le culte du drapeau breton et le cannebal à narbes de Glenmore le cannebal à narbes le chant de marche de l'armée révolutionnaire breton quoi c'est une chanson mais la herbe a tué a pris le risque de tuer à maintes reprises allons quel rapport personne n'écoute les paroles et Glenmore est un grand poète d'ailleurs la ville de Rostrena a donné son nom à une place une place Glenmore nous c'est comment dans le le parc magnifique des frères color à Rennes qu'on nous a foutu une statue en bronze de ce jeu grigot repoussant qui fait que vous pouvez pas tranquillement observer le beau mariage du naturalisme anglais et de la rigueur du jardin français cette espèce d'invention bizarroïde qui fait toute la beauté de ce jardin sans vous cogner contre ce gros connard en bronze qu'est-ce que je disais je parcours le bulletin paroissial et que vois-je une messe en honneur de l'abbé Perrault à la collégiale mais c'est honteux ça y est ça la reprend c'est honteux et pourquoi il faudrait pas dire de messe pour ce pauvre abbé alors moi je cite les textes effrayants de Faisard Brest à correspondance avec Poiré dénonçant ces paroissiens réfractaires au STO et puis tout de même dans une famille de résistants alors que mon propre père était réfractaire mais on a dit sur Radio Cresbrez est-ce que c'était un saint homme alors bon voilà c'était un saint homme vu ce qu'il a écrit une petite messe tu ferais pas de mal ça c'est sûr je me replonge dans la lecture du bulletin paroissial vieille passion qui n'étonne même plus de la part d'une brevi égarée peut-être après tout grâce à cette pieuse lecture vais-je retrouver la foi de mes ancêtres mais ce bulletin n'a guère si beau et son bus de Notre-Dame du Roncier imprimé en bleu sous l'inscription Ultra et la légende toujours plus avant avec l'aide de Notre-Dame qui nous arrivait en banlieue sous sa bande de papier blanc libellé d'une main soigneuse si je le lis maintenant c'est pour bien d'autres raisons que celles qui me faisaient me jeter dessus au retour de l'école en fait j'observe l'évolution des noms donnés aux enfants de la paroisse car au cours de mon enquête dans la presse nationaliste je suis tombé sur un article d'Arvrault recensons les prénoms bretons donnés en 1964 dans toute la Bretagne cette étude faite par un militant nationaliste du genre obsessionnel établissait que du 27 septembre 1963 au 27 septembre 1964 5608 nourrissons avaient reçu 92 prénoms bretons allant d'Anna à Yvon et l'intérêt de la chose attendez les résultats de cette étude étaient bien sûr complètement faux car notre auteur comptait comme prénoms typiquement bretons Anne Anne-Marie et Marianne ce qui faisait déjà quand même plus de 1000 fois la moitié des noms de filles Marianne typiquement bretons typiquement bretons mais suivez un répertoire précis des noms de filles à savoir outre près de 300 Annick Anaïque Marianne et autres dérivés 157 Armel 133 Marivonne 107 Viviane moins de 100 Gwenaëlle Yannick Gaëlle Yvonne Yvette Swazic Rosen Godola Noël Serval Lénaïque moins de 10 Anna Katel Morgan Trois Nolwenn Nétrois Solène de Tiffen de Gaït et un unique exemplaire des Anaïs Andréa Clairvy Donatien Gou Guillon Gwen Erveline Maëlla Maïwen Honen Chegolène Yola Yuna Iseu Et alors ? Et alors ? Une anomalie ne vous aura pas échappé ? Pas de traces d'Ellen E.L.E.N. en 1964 Pas de traces d'Euriel Uriel E.R.L. Arwell Nenog Libouban non plus Mais d'où sont-ils sortis ? Du répertoire établi par un autre militant nationaliste à qui Loulotte doit de porter le nom d'un éventuel Saint-Galois ? Et comment il se fait-il que, en quelques années, des noms inconnus de la grande majorité des Bretons soient devenus les non-Bretons par excellence ? La lecture du bulletin paroissial me permet de mesurer la progression simultanée de la bretonisation et de l'américanisation des prénoms. Le recul inexorable des prénoms français m'intéresse parce qu'en main-domaine, cette receltisation et cette américanisation semblent aller de pair. Si jamais j'émettais ces opinions, j'imagine la stupeur. Je passe donc du bulletin paroissial à la presse locale en restant dans l'agréable état de somnolence que vous donne la liste des services, des informations sur la liturgie et la vie du bourg. Sauf que là, d'un coup, je bondis. La ville a mis tous les lieux dits en breton unifié. On a fait appel à l'office de la langue bretonne. Renouvellement intégral de la signalisation des villages. Texte. Pour que chacun puisse facilement se conformer à l'orthographe exacte des noms de lieux, nous les reproduisons aussi dessous par drôle alphabétique. Je place la page sous le nez des uns et des autres. Ah bah ouais. Kergégu et devient Cluse Kérigü. Le Bourg-Koz devient Plasen-Bourg-Koz. C'est un peu bizarre. Et la ferme Robin devient Arvaz-Kaen-Bonen. Imaginez ce pauvre Robin qui revient de sa ferme en murmurant. La nuit, j'ai la lune, gras cheval de whisky qui se roule dans l'herbe et dans le souffle bouge, dans les courbes et rousse-fougère. Puis, se reprenant. La nuit, j'ai la lune, gras cheval d'Arvarkes-Bonen qui se roule dans l'herbe. Bah ouais, mais puisque c'est l'orthographe exacte. L'orthographe exacte. Et quoi être Renaud ? Le bois de Renaud. Enfin, Quadernaud, par métathèse, devient Quadernaud. Par quoi ? Bah par rien. Si je dis que la métathèse, c'est juste le R qui change de place, on va penser qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et de toute façon, c'est déjà ce que tout le monde pense. Quadernaud, c'est là que j'allais chercher des tétards, dit ma mère. Laissons dériver la conversation vers le célèbre élevage de grenouilles pures du lavoir au bas du jardin, Renette, Verdurette et ses sœurs, ses exploits, son enflure, soignée à l'épine de rosier, trempée dans l'huile et tous ses enfants enthousiastes qui couraient la campagne, les pieds mouillés, les mains pleines d'engelures et ne craignant rien, hormis Dieu seul. Le ruisseau, lui, n'est plus qu'un égout dans un lotissement. Les gens qui viendront s'installer dans le lotissement prononceront Quadernaud. et l'écrit faisant foi, ce sera la vraie prononciation d'un vrai mot d'origine authentiquement celtique. Les vrais habitants du lotissement, qui ne seront pas un mot de breton, mais ils seront comme ça qu'ils ne sont pas en domaine français, mais en domaine breton. Le long débat de Aimon et Mordrel sur la lutte entre le C interceltique et le K germanique n'avait rien de risible. Le K de Kornog, il est martial, il est viril, il trouve là sa pleine expression. A relire les noms de ma paroisse sous cet habillage, je commence à mieux comprendre ce qui était en jeu dans l'affaire Luzel. C'était pas ces pauvres notes prises auprès des valets de ferme et de mendiantes qu'il fallait montrer sous le jour éternel de l'orthographe nationale. C'est le pays tout entier qu'il fallait montrer comme un grand manuscrit unifié. Un vaste palimpseste arbore en noir sur blanc la gloire de la nation sur une langue désormais absente. Le monde comme si, devenu le seul monde. Salut Samoussassa. Salut Samoussassa. Iseu, ça s'écrit dans la même langue que Vienz Poupoules. Dixieuse. Mais tout à fait. Tout à fait. Car ce n'est pas une graphie parmi d'autres. Comprenez bien, c'est l'orthographe exacte. Alors le cas comme orthographe exacte, je vous rappelle quand même, qui vient clairement de l'influence jamaniste. Quand les petits oseaux sont allés faire leur tour dans l'Allemagne nazie et on en tirait quelques certitudes sur l'ordre du monde. Alors, comprenez-le, c'est l'orthographe exacte. Pas une graphie adoptée en 1941 sur ordre du Zanderfuhrer Weichgerber. Non, non, c'est l'orthographe d'origine. Sachant quand même que le breton, oral, a priori, c'est bien pour ça que les folkloristes comme Luzel devaient récolter partout parce que personne ne l'écrivait. Donc évidemment, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas d'orthographe exacte. La toponymie revue et corrigée par les militants nationalistes de l'Office de la langue bretonne, c'est la toponymie d'avant la faute, d'avant la France. J'imagine bien qu'il y a eu des gens pour écrire en breton. Mais c'est le truc, en fait, c'est qu'un petit peu comme le français avant la fondation de l'académie française, il n'y avait pas d'unification de la grammaire ou de l'orthographe. Exactement. De toute façon, même bien après en France, soyez en passant sur le français, vous prenez le 19e siècle et vous avez encore énormément de mots qui ont des variantes. C'est pour ça que personne ne sait comment s'écrit l'expression « Autant pour moi », par exemple. C'était surtout les écrivains qui faisaient l'orthographe. L'orthographe exact, de toute façon, déjà, de base, j'ai un petit cœur vomitif. « Par quel hasard fatal a-t-il fallu que je tombe ? » Elle tombe souvent sur des trucs par des hasards fatals. J'ai quand même l'impression qu'elle va aller chercher les cacas. Elle arpente un peu le monde avec une pelle à merde, quand même, Françoise. Elle aime ça, la merde. T'aimes ça, la merde. Par quel hasard fatal a-t-il fallu que je tombe juste là, sur un vieux numéro d'Armen ? Ça t'arrive, toi, de tomber par un hasard fatal sur des numéros d'Armen, Gaël ? Ça t'est arrivé combien de fois dans ta vie ? Encore récemment, j'allais aux toilettes, je tombe, et paf ! Sur quoi ? Sur un vieux numéro d'Armen qui passait par là, et qui me fait « Ah, vous ne pouvez pas faire attention ! » Et je dis « Oh, pardon, je ne vous ai pas vus ! » Enfin, vieux, non, même pas. Un numéro de 1996. Qu'on me gardait ! On me gardait. Ah, on les lui garde. C'est pas de sa faute, on lui garde des vieux numéros d'Armen. Salut, Cortane ! On lui met sous les yeux, elle est là, tranquillement, et ils sont des chiots. T'as vu le dernier numéro d'Armen, je suis à 37 ! Bon, je ne fais pas de commentaires, je lis juste à voix rouge. Sous le titre breton « Scriture », donc « Écriture », avec un « K », l'affichiste Fanch Lehenaf… Pardon, on ne rit pas avec les noms. Fanch Lehenaf publie une histoire de l'écriture celte qui est également un manifeste pour une nouvelle typographie bretonne. Que dit-il ? Chaque fois qu'un peuple veut recouvrer sa liberté, sa toute première revendication est l'usage de sa langue et de son écriture, expression de son identité propre et mesure de sa liberté. Ces mots de Ladislas Mandel, créateur de caractère, Fanch Lehenaf en a fait sa profession de foi. L'itinéraire de l'affichiste installé à l'Ocronan l'a conduit à prolonger la démarche des 16 breurs et à tenter d'en être le continuateur dans le domaine de la lettre. Exigeons, dis-je d'une voie siniste, qu'on repeigne les panneaux en caractère celte. Barbouillons-les ! Ah bah la graphie Jacobine ! Oh là là, mais c'est que ça coûte cher ! Bah, à quoi ne faut-il pas s'attendre ? On me voit déjà le pinceau à la main faire la honte de ma famille en barbouillant les panneaux flambant neufs. Mais il y a quelque chose, malheur est bon. Voilà enfin un terrain tentant. Car ce gaspillage phénoménal d'argent public ne va tout de même pas s'en susciter quelques questions. Et puis, cette haine de la France qu'on s'en est partout, cette manière de faire croire que le breton était interdit parce que la langue de l'école c'était le français. Mais l'une des premières pétitions rostronoises n'était pas dirigée contre l'instituteur auquel les parents reprochent de gaspiller leur argent en parlant breton aux enfants. Aurait-il fallu que l'école soit faite en deux langues ? On se dit que oui. Seulement ça ne s'est pas fait. Et les méthodes n'étaient pas les mêmes. On parle du symbole. Ce bout de bois ou ce sabot qu'on donnait aux enfants, surpris à part les bretons, comme s'il s'agissait d'une mesure sadique dirigée contre les bretons. Mais il y avait tellement de punitions du même genre. Le bonnet d'âne, les coups de règles, tout un arsenal de pères fouettards qui seraient interdits maintenant. Et pourtant, les enfants apprenaient si vite le français, et c'était une telle fierté que ces rédactions qu'on lisait en classe et ces récitations qu'on savait toute sa vie. Si je disais que l'état français est en train de dégager des crédits supplémentaires pour réparer le génocide culturel qu'il a commis en Bretagne, on me croirait frappé de la lune. Et néanmoins, c'est ce qui se passe. Je suis là dans ma famille, ma famille génocidée, à entendre clamer les louanges des bons maîtres qui donnaient si bien la passion du français. Ces rédactions qu'on lisait en classe ont beau me faire froid dans le dos quand j'y pense, cette passion m'a été transmise, pas de doute. Et si je disais que l'état français, dans le même temps qu'il répare son génocide, bras de la francophonie, rompt tous les liens qu'il unissait à l'étranger pour se replier sur le domaine de son absence, Bon, la francophonie, je vois déjà la consternation se peindre sur tous les visages. Est-ce qu'elle va nous faire une crise de chauvinisme ? Mais non, pas de chauvinisme, mais même pas de récrimination. Le désastre, il est connu, visible, planifié. Comme il ne doit intéresser personne, la presse, sauf exception, n'en parle pas. Un petit entrefilet de temps à autre signale la fermeture d'un centre culturel, d'une bibliothèque, d'un lycée. Cette semaine, par exemple, c'est l'Institut français d'Athènes. Qu'est-ce que c'est ? Peu importe, puisqu'il n'existe plus. Créée en 1907 par l'école française d'Athènes, cette institution prestigieuse qui forme depuis le XIXe siècle les archéologues spécialisés dans la Grèce antique, l'Institut français d'Athènes était devenu un incomparable lieu de rencontre qui cristallisait dans les deux sens les liens franco-grecs. A son apogée en 1983, l'Institut comptait 45 000 élèves apprenant le français. Pas seulement les élèves de l'élite, précise la traductrice de Jursonard, Ioana Adjiconoli. Aujourd'hui, il ne reste plus que 4000 étudiants. Non que la demande ait reculé, mais les autres sont partis apprendre le français dans les frontisterias, les écoles privées grecques. A l'époque de l'âge d'or, en 1986, un centre de traduction littéraire, le CTL avait été créé au sein de l'Institut pour proposer une formation à la traduction et relayer l'information sur la création littéraire franco-grecque. C'est lui qui avait initié les co-éditions avec Actes Sud, puis Gallimard et Le Seuil, contribuant en France à donner une visibilité aux écrivains grecs, il avait aussi permis aux livres français de maintenir ses performances à l'exportation. La Grèce restant le sixième importateur de livres français. Aujourd'hui, la perte d'influence de l'Institut français est telle qu'on trouve dans la presse des petites annonces qui bradent le matériel. Heureusement que la Grèce reprend le flambeau lorsque la France donne l'impression d'avoir jeté l'éponge, conclut la journaliste. Mais la France jette l'éponge à peu près partout. Cette semaine encore, triple liquidation à la documentation française, les revues Problèmes d'Amérique latine, Maghreb Macrec et Afrique contemporaine disparaissent. Petit entrefilé dans le monde diplomatique, on déplore cette liquidation, d'autant plus étonnante que, dépendant du secrétariat général du gouvernement, cette institution se devait au contraire de veiller à l'ouverture de la France sur le monde, inséparable de son influence à l'étranger. Mais que nous importe l'ouverture de la France, surtout à l'Amérique latine, au Maghreb et à l'Afrique ? Nous autres, nous sommes celtes, et nous envoyons dans le monde entier du pâté et naf, avec des tonnes de notre histoire de Bretagne, et notre identité génère du profit. A propos de celtes, vous vous souvenez peut-être de nos échanges franco-brito-russes, russo-chouvache, et de notre fameuse anthologie bretonne, donnée à traduire au poète Aiguille. J'ai ça ici, c'est assez fascinant. Aiguille est un poète chouvache, la langue chouvache est d'une des nombreuses langues pratiquées sur le territoire de l'immense URSS, enfin ex-URSS, et Aiguille, un poète majeur qui a été mis en lumière en France par les premières traductions qui en ont été faites dans la revue Change. et Markovic s'est mis en tête de traduire l'intégralité il n'y a pas si longtemps, et là, dans un cadre assez délirant et absurde, puisque ça avait été fait en collaboration avec l'ICB, l'Institut culturel breton, ce qui a amené une espèce de tambouille ahurissante promettant de traduire également, c'était la seule condition pour le faire, des poètes bretons catastrophiques, ce qui donne un bouquin extrêmement bizarroïde. La passion des écrivains de Pétersbourg pour la France était telle qu'ils avaient lancé une revue bilingue, mais oui, une revue intitulée Paris-Leningrad, et qu'avait même connu plusieurs numéros. Le miracle de la Perestroïka, on en avait l'impression que pour tous, c'était de pouvoir envisager d'aller un jour en France. Une très vieille dame rescapée du goulag nous avait montré comment elle avait survécu, un gros cahier contenant des poésies françaises qu'elle connaissait par cœur et qu'elle avait traduites. Ça commençait justement par des poèmes de Charles d'Orléans, Le temps a laissé son manteau, et elle lisait le poème avec une prononciation digne de la plus vieille aristocratie française qui donnait l'impression de l'entendre pour la première fois. Ça se terminait, il est vrai, par des poèmes d'Aragon. Survivre au goulag en traduisant Aragon, ça ne manque pas d'une certaine ironie, mais rien n'en manquait dans cette affaire. C'est vrai, on rappellera. Oui, c'est ça, ce vieux stalinien, « Staline, ton cerveau d'amour ». Tu connais ce poème ahurissant ? « Staline, ton cerveau d'amour ». L'anthologie a été publiée, « La vieille dame est morte » et « L'amour de la poésie française » qui permettait de survivre jusqu'en Sibérie a été balayé en moins de dix ans. Et voilà le message de la semaine. Message de la semaine. Parage organise en cette fin d'année une collecte de livres pour la faculté de français de diversité pédagogique de Saint-Pétersbourg. Ces nombreux étudiants doivent travailler dans de très dures conditions, les professeurs disposant à peine d'un vieux larousse usagé. En raison de l'incurie des services culturels français depuis cinq ans, l'enseignement du français est en train de s'effondrer complètement en Russie. Rares sont les étudiants qui se destinent au métier sans avenir, sans moyens de professeur de français. Payez 500 francs par mois par l'État. 500 francs par mois, pour les plus jeunes d'entre vous, ça fait moins de 100 euros. Les livres utilisés sont des éditions soviétiques de textes français avec des fois, des fautes et souvent dans un état lamentable. Aujourd'hui, la France semble ne plus du tout exister à Saint-Pétersbourg que par l'exportation de produits de beauté ou de camembert en boîte de conserve. Comment ça, du camembert en boîte de conserve ? Qu'est-ce que c'est que cette hérégie ? Gaël, tu as entendu ça ? On met du camembert dans des boîtes de conserve. Je n'ai pas entendu pire histoire depuis que tu m'as raconté l'histoire de ton ami qui était parti aux Etats-Unis et à qui on avait montré un cheat quand elle avait demandé où était l'ail. Et en francs anciens, combien ça fait ? 500 francs anciens, ça fait 50 000 francs. Enfin, super dodo. Tout le monde sait ça. Pourtant, les étudiants en langue française reçoivent un excellent enseignement. Initial à la langue française dès l'âge de 10 ans et pratiquent à l'âge de 18 ans l'ancien français et ont des connaissances très techniques en stylistique et en grammaire. La France, la littérature française, notamment pour le théâtre, sont pour eux une passion. Une simple édition d'occasion de la gare des Michards serait un beau cadeau. Un livre de poche, même vieux, que vous auriez en double, auquel vous ne tenez pas particulièrement, fera l'affaire et serait un trésor inestimable pour les étudiants russes. Il témoignera également de la solidarité des Français avec les étudiants russes qui travaillent dans des conditions difficiles. Ok. Ne croyez pas que ce soit une question d'argent. En livre tournoi. En livre tournoi, je ne sais pas, docteur. Laissez-moi faire un calcul pour ma banca. Oui, je ne peux pas aller jusque là. Ne croyez pas que ce soit une question d'argent. Le budget de la politique culturelle, inchangé depuis 15 ans, était d'un peu plus de 8 milliards de francs en 2000, soit à peu près l'équivalent des sommes dilapidées en pure perte pour lutter en Bretagne contre la pollution de l'eau. C'est une question de choix politique et de mépris aussi, soyons francs, pour des gens qui sont dans la misère. Ces gens-là, comme le disait le conseiller culturel en poste à Pétersbourg, qui nous expliquait que vraiment, le bicentenaire de la naissance de Pouchkine, c'était embêtant, mais ils ont besoin de ça. C'est leur Pouchkine, ils l'aiment tellement leur Pouchkine. Il nous conduit à Pescoff pour une conférence sur Pouchkine. Programme oblige. La voiture tourne en panne, à l'université, 12 personnes à peine. Rien n'avait été annoncé. Le chauffeur devrait-il savoir réparer ? Il ne sait pas. Nous décidons de prendre le train de nuit. Le lendemain, à Pétersbourg, surprise, le conseiller est de retour. Il a pris le taxi aux frais de la princesse. La princesse, c'est bien le mot, une princesse régnant sur les peuples subalternes, en se plaignant encore d'avoir affaire à eux. Les écrivains des peuples subalternes vont voir ailleurs, ça se comprend. Mais le français, c'était malgré tout une autre culture, une littérature qui avait un peu imprégné la littérature russe. Un frêle barrage contre l'américanisation. Encore un palimpsest sur une langue absente. Ils vont au centre culturel allemand, qui est très prospère. Quoi de plus normal. A Rabat, aussi, le bureau du livre qui nous invitait à un colloque a fini par nous recevoir au centre culturel allemand, tout neuf. Ce qui est étrange, c'est l'indifférence souveraine avec laquelle la France se retire. Abandonne le terrain, voire précipite le mouvement. L'anglo-américain progresse dans le monde, le français recule, c'est inéluctable. Et dont nos langues régionales, mettons de l'huile dans les rouages de la mondialisation. Effondrement de l'enseignement des langues étrangères. Quatre postes chaque année aux capes de russes, six en portugais, à peine plus en italien, fermeture progressive de toutes les classes de langues hautes que l'anglais et l'espagnol. Mais les russes n'apprennent plus le français, les italiens non plus. L'anglo-américain progresse, l'affaiblissement des langues européennes lui est très profitable. Mettons de l'huile dans les rouages de la régionalisation. 80 postes supplémentaires de professeurs des écoles promis chaque année en breton. C'est ce que nous annonce Ouest-France. Et c'est un peu plus de 300 millions de francs, 48 millions d'euros de grallonges budgétaires. Il faut former en hâte des néo... Hein ? De grallonges ? J'ai dit grallonges ? Ouais. Des rallonges grasses. Ouais, on sort pas du porc, quoi. C'est ça. Il faut former en hâte des néo-brotonants. Et il y a là des choix. Le rapport à Atali sur l'université est sans ambiguïté. Elle le cite. « La réputation internationale de notre système d'enseignement supérieur s'affaiblit et le nombre d'étrangers non-européens venant étudier dans les universités françaises décline de façon inquiétante. » Bah c'est simple. On se demande pourquoi, tiens. Comment ? On se demande pourquoi, tiens. Bah ouais, du coup, oui. En 15 ans, il a diminué de moitié. À l'époque où elle écrit son bouquin, il avait déjà diminué de moitié en 15 ans. Il n'y a pas que ça, ceci. Les politiques d'immigration, les étudiants étrangers, particulièrement non-européens, se les prennent à chaque fois dans la gueule. De la camemberne dans des boîtes de concert, je suis outré. Ouais. Ouais, tout le monde a sa camemberne, non ? Ouais. Surtout sud. Et c'est au moment où la résistance à la world culture et aux prétentions hégémoniques des États-Unis commencent un peu à se faire entendre que les pouvoirs publics rognent dans les budgets, brâtent des activités, réduisent les effectifs. La journaliste du Monde Diplo, elle se penche sur le cas et elle essaie de comprendre. Dans ses écrits, le gouvernement met l'accent sur la place de l'État. Donc c'est en Italie, c'est donc l'article du Monde Diplo. Le gouvernement met l'accent sur la place de l'État et du service public dans les stratégies de développement et l'action culturelle. Dans la réalité, il participe à l'élaboration des plans d'ajustement structurel décrétés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui misent sur le démantèlement des services publics et le recul de l'État, et ont abouti au désastre économique, social et démocratique dans les pays de l'Est, par exemple. En Afrique, ça a conduit à l'explosion des systèmes de santé, ou encore à l'accaparement des télécommunications par des opérateurs privés, rendant plus coûteux l'accès à Internet, si important dans ces pays où les moyens d'information et d'échange sont déjà en difficulté. Dès lors, la spécificité de l'administration française vantée, tant vantée, se transforme en coquille vide, peu attirante pour les élites de ces pays. Une coquille vide tient justement l'image qu'employait Bwessel du Bourg à propos de l'Institut Celtic. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de détruire de l'intérieur un système qui résiste, à la mise en place de l'Europe des régions, ou à la pression de la globalisation. Et le miracle est qu'il ait malgré tout résisté, même en cédant sur tous les fronts, et que nous en soyons là, comprenant que le régionalisme n'est qu'un produit d'appel de l'ultralibéralisme, et que résister, c'est d'abord dénoncer ce décor en toque, montrer de quel mépris il relève à l'égard de ce qu'il prétend défendre, montrer surtout ce qu'il recouvre. Privatisation, déréglementation, destruction des lois sociales, mise au pillage du pays, changer en une vaste banlieue où les hangars à main d'oeuvre côtoient les élevages de porcs. J'aimerais aussi qu'on insiste sur quelque chose là, c'est que ce recul culturel du français comme langue dans les pays non francophones à la base, ça ne renverse pas la vapeur sur le pillage des anciennes colonies. Parce qu'on pourrait se dire, quelque part, que la France recule, que la France recule, mais non, 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 c'est pas la France qui recule. Là, la France-Afrique va plus s'appeler France-Afrique, parce que notre seigneur et maître l'a décidée, mais elle est toujours bien vivante. Elle s'en fout, elle parle anglais de toute façon. Les affaires continuent, évidemment. Les affaires continuent, donc on n'a même pas ce bénéfice, on pourrait dire ce bénéfice qui ne serait même pas un bénéfice secondaire, pour l'autre qui serait même, voilà, je suis prêt à voir la langue française reculer si le néocolonialisme recule en même temps. Mais non, on n'a même pas ce bénéfice là. Et en plus, on évoque toutes sortes de cas, effectivement, pour Saint-Pétersbourg, c'était même pas le sujet, donc, effectivement, mais c'est bien de le rappeler, on pourrait se réjouir très inutilement d'une situation pas du tout réjouissante. Ouais. Pour tous, les mêmes méthodes, la même potion magique, réduisant tous les paramètres de la société à la seule rentabilité, mais celles qui profitent aux créanciers. Austérité, oubli de toute ambition, de tout penchant spécifique, de toute production qui n'aille pas dans le sens voulu, lequel est rarement celui de l'intérêt du pays. Sacrifice, économie implacable, et même toujours sur le coût du travail, les structures indispensables, la culture, la santé, les acquis sociaux, et autres futilités. Renoncement à l'indépendance de la politique intérieure, droit à toutes les ingérences du FMI dans le pays devenu au mieux des protectorats. Et réseau tout puissant, aveugle à ce qui n'est pas l'idéologie ultralibérale, à ce qui ne consiste pas à mettre à son service tout ce qu'ils ont en charge, c'est-à-dire à peu près tout. Non sans protestation de foi dans l'action humanitaire, non sans allusion à leur fonction de bon berger, non sans appel surtout à nos racines, si essentiels pour nous sentir en prise avec le monde. Pas en prise avec ce qu'un nommé Céliaire, le patron des patrons, appelle le monde qu'il y a, le monde qui suppose qu'on dégraisse son entreprise de ses hommes pour engraisser ses profits, et qu'en cédra le corset de la bretaille, ses profits engraisseront, engraisseront jusqu'au ciel. Non, pas en prise avec cet engraissage, mais avec le monde de nos vestiges, mêlant Celtic Craft et Heroic Fantasy sur fond de langues et d'histoires revues, le doux folklore anesthésiant, l'opium du monde comme si. Oh la vache ! Quel crépuscule la fin de ce texte ! Oh putain ! Quelque part, enfin là, on a une vision métonymique du monde quoi. Tout ce qu'elle est en train de décrire, c'est ce que Baudrillard appelait l'hyper-réel, quand il écrivait encore des trucs qui méritaient d'être lus. C'est le folklore par rapport à la tradition quoi. Il faut bien comprendre qu'on est complètement dans le moment où on se retrouve séparés de ce qui nous rattache à nos histoires personnelles, mais on nous le revend comme marchandises d'eau consommation, comme c'est l'heure. Je trouve intéressant qu'on voit que ça passe par la langue, parce que l'opération fondamentale du capitalisme, c'est une sémiotique généralisée. C'est-à-dire que la seule chose que puisse supporter le fonctionnement libéral, c'est d'assigner des valeurs fixes à tous les signes, et il ne connaît rien d'autre. Donc fétichiser un signe pour le statuer en argument ontologisant d'une Bretagne de pacotille, c'est une façon de construire des valeurs, de la valeur fixe, identifiable, négociable. C'est à ce prix que la marchandise fonctionne comme une réduction, comment on pourrait dire, une réduction drastique de toute opération de langage et une opération de communication. Et prenez-le littéralement, et je ne parle pas du fait de faire de la com, mais bien de penser le modèle communicationnel comme une valeur d'échange d'une sémiotique radicale dans laquelle on imagine qu'il n'y aura pas de parasite, il n'y a pas de reste. On produit des formations tout à fait identifiables et qui peuvent circuler de la valeur. Donc dans ce cadre-là, on comprend très très bien que cette opération de la transformation complètement libérale d'une histoire en une série de signes fétichisées valant pour elle et la remplaçant, si substituant, n'est rien d'autre qu'une des opérations habituelles de la construction d'un marché, et c'est-à-dire d'une sémiotique. Écoutez bien qu'il ne finit pas super bien, nous dit Superdodo. Merci Pacral, si ça t'a plu, je suis content. Voilà. Ce qui me fait penser que maintenant que je suis sorti de crise, je vais me remettre à mon thread sur subjonction réelle et subjonction formelle du travail sur le capital chez Marx. Et la suite, c'est là où il y a un lien. L'idée de la deuxième partie du thread est de montrer comment l'opération à laquelle se livre Debord dans la société du spectacle est, en définitive, exactement ce qu'il décrit et auquel personne ne semble beaucoup prêter attention dans le commentateur patenté de Debord, c'est que le spectacle, c'est la subjonction réelle du temps de repos sur le capital. C'est au même titre qu'on passe de ce que Marx appelle une subjonction formelle du travail dans le capital, c'est-à-dire le moment où le capital capte les fruits du travail, mais le travail a encore sa forme ancienne. On travaille encore souvent chez soi ou alors avec des ateliers, manuels, etc. Au moment où le capital commence à donner sa forme au travail. Alors, c'est un peu anachronique pour le moment où Marx écrit le capital, mais pensez au formisme, par exemple. Pensez à cette opération de géométrisation du mouvement de l'ouvrier sur la chaîne. Là, on est dans un cas extrême de subjonction réelle du travail dans le capital, où le capital n'a pas juste happé les fruits du travail, mais lui a carrément donné sa forme propre de gestes morcelés, etc. Le spectacle, chez Debord, c'est la même idée et c'est le moment où, pour Debord, dans la ligne de ce qu'écrivait Lefebvre, le capital commence à donner sa forme au loisir, c'est-à-dire au temps de repos. Voilà. Donc voilà, je vous fais signe qu'on ne s'est prêt, mais... On ne saurait tarder. Tu es parmi nous. Oui, oui, j'étais en train de rédiger au moment de la crise. C'est juste que je reprenne. Merci beaucoup pour votre enthousiasme, les gens. C'est super gentil. Merci, Benoît. C'est cool. Ça fait plaisir de voir que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Je me rends bien compte que c'est un côté un peu aride aussi, une lecture longue... Pour terminer, pour boucler avec Mormon et la Bretagne, c'est attendu dans la société spectaculaire, donc dans le moment où le temps de repos, le capital commence à lui donner sa forme, que notre culture nous soit revendue en loisirs. Et c'est cette opération-là qui est à l'œuvre en Bretagne, complètement. C'est cette opération qu'elle décrit. Voilà. Et oui, merci beaucoup pour votre enthousiasme. Oui, ça me fait plaisir. Moi, je vais devoir faire une halte dans les lives pour les jours qui viennent, et je vais me soustraire du Twitch pendant une bonne petite semaine parce que mes maux de dos deviennent un peu douloureux et je peux... Là, le live de ce soir me coûte très cher. Donc, je vais m'occuper un peu de moi et de mon dos, faire des exercices et toutes ces sortes de choses. Là, je vais repartir prendre quelques anthalgiques, par ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que d'ici une semaine, je serai un peu plus solide et ça se passera bien. Je viens de lire le message de Benoît J.P. Je vais être tout rouge. Oui, c'est bien. C'est bien. Il y a trop de gens qui m'ont dit ça à mon retour. Je ne sais plus où me mettre. Je sais vraiment plus où. Vous êtes vraiment tous trop choux. Bon, gros bisous. On va arrêter chez qui ? Alors, qui est là ? Il n'y a personne dans mes abonnements. Il n'y a personne. Moi, je ne vois Pazud Azibi. Je ne sais pas ce que ça vaut, Pazud Azibi. Vous connaissez un peu ? Je ne sais pas. Ça vous dit ? Je vois ça. Je me suis abonné, mais juste comme ça pour voir. Il y a du cliquer en temps de 2-3 mots. Je ne peux pas garantir que c'est super. Donc, vous me direz. Il y a eu des accidents. Oui, des fois, je me cours. Mais bon, des fois, ça vaut le coup d'essayer. Michel qui dit que c'est de la merde en barre. Michel dit que c'est de la merde ? En barre. En barre. Ah ouais. C'est un gros teubé. Ah bon ? Ça peut être drôle ceci dit. Si vous voulez rien. Je n'ai pas d'idée. Je fais ça. Dans les abonnements, il n'y a juste personne en ligne. Tu es le seul à avoir un point rouge, là. D'accord. C'est assez confus, décidément. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai pas grand-chose. Joyeux sociologue est en train de jouer. Donc, je ne veux pas vous envoyer la barre. Et je n'ai personne d'autre. Alors, bon. Ça vous dit quand même d'aller faire un saut ? C'est un gros teubé confus. Aïe. Pardon. C'est un confus pote de Zio-Claude, c'est mort. Ah non, c'est trop. Ah non, non, non. Non, la bichette, effectivement, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous emmener faire un tour même pour rigoler. C'est pas bien, je ne peux pas vous faire ça. Moi, à titre personnel, ça m'arrive d'aller voir des choses monstrueuses parce que ça m'amuse et que j'ai vraiment un mauvais esprit. Mais je ne peux pas vous infliger ça. Vous êtes plus d'une cinquantaine. Je ne vais pas faire le vilain comme ça. Je vais vous envoyer chez qui, alors ? Je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée. Je ne vois personne. Bon, bah tant pis. Je ne vais pas raider. Alors, je remercie encore l'antique. Allez voir la chaîne de Myamulder. Voilà, ce ne sera pas en live. Mais... Voilà, c'est ça. Désolée de surgir de l'ombre. Mais tu es si belle quand tu surgis de l'ombre, bichette, telle une petite panthère. Voilà. Un petit putain facétieux. Ah, CF Art qui est en train de dessiner, c'est ça ? Bon. Ok. Oui, on peut faire ça chez CF Art. Après tout. C'est rigolo. Ils sont 7. Ça lui fera une belle surprise. Et ce sera mignon. Ah ! Je vais faire ça. On va aller dire bonjour à CF Art. Il va être tout surpris de voir débouler une bande de zoos. Il est en train de dessiner. Et je trouve ça... On va faire ça. Allez. Allez, on va voir un oiseau qui dessine. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit. Merci d'être passé. Et à bientôt. 52 personnes à la fin du live. Probablement grâce à l'anti. Vous êtes courageux. Ouais. Mais oui. Bonne nuit à tous et à tous. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Alors là, ça va partir. Vous êtes 54. Allez lui dire bonjour. Bah écoute, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Hop. 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 Deux secondes. Une seconde. Merci pour les follow et les gens. C'est très gentil. À bientôt. Ah bah ça y est, c'est parti. On est parti ? Ouais. Ok.